Salut, bonjour. Keri Cassidy, du projet Kaamelott, aussi en lien avec le projet Avalon à l'époque, parce que c'est maintenant son ancien coéquipier, qui tient, Bill Ryan, qui tient le projet Avalon, qui avait lancé en 2014 l'arrivée de ce nouveau whistleblower Corey Goode sur les chats et les forums, et donc YouTube, etc. Après qu'il ait passé 3, 4, 5 ans à naviguer de fond en comble le blog de projet Avalon, où se traitent tous ces sujets-là depuis bien longtemps. Et donc, Bill Ryan a remarqué que ce type, qui se réclamait d'ailleurs d'être sous PTSD, c'est-à-dire stress traumatique, stress traumatique, on va dire en clair, syndrome acquis de stress post-traumatique, plus dangereux. Donc, s'amuser à vouloir lui-même soigner d'autres, soi-disant super soldats, qui eux aussi, donc, retrouvaient des bribes de mémoire, et se rendaient compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas du tout. Et ils ne maîtrisaient pas leur vie, ils étaient influencés, ils avaient des interférences. Tous ces gens-là ne sont pas très contents de se rendre compte qu'on les a utilisés. Donc, ils dénonçaient, ce gars qui arrive là. Alors, il y a aussi Cliff High, H-I-G-H, je pense, qui avait lancé le Webboat. C'est-à-dire qu'il a lancé un algorithme qui sert à regarder un petit peu dans les conversations de tout le monde, quels sont les termes et les sujets mis en avant de manière quasiment inconsciente. Et ça prévoit quasiment les événements terrestres à grande échelle. Il semblerait qu'il y avait une courbe très accentuée aux environs du 11 septembre 2001. Et d'autres événements. Donc, Cliff High est aussi branché exopolitique. On n'a pas tous les mêmes opinions, mais bon, globalement. Il a fait quelques reportages assez intéressants sur l'Antarctique. Et puis alors, justement, ce qui l'a intéressé, c'est qu'il a balancé des trucs sur l'Antarctique. Et peu de temps après, il y a Khoi Goode qui en parlait. Donc, il dit, vous voyez, j'ai balancé des crasses, des cracks, en fait. Et puis, voilà, machin, il les reprend. Bon, maintenant, je sais d'où viennent les fuites. D'où viennent ces... Ce ne sont pas des fuites, d'ailleurs. C'est des fake informations, des fake news. Ce n'est pas de la fake news complètement. C'est-à-dire que le gars, il surfe, il surfe sur la vague. Bon, il est possible qu'il soit au show menu. Il est possible qu'il aille travailler pour le FBI, entre autres. Et puis, dans un service pas très cool, je vous avoue, pour un empathe. En contact avec 123 races extraterrestres, diplomate, au nom de la planète Terre, ce mec-là. Vous déconnez où ? Vous déconnez ? En plus, donc, il s'associe par le biais de Wilcock à Gaïa. Et Gaïa s'est fait racheter, me semble-t-il, quand même, par cette entreprise très occulte qui aurait pu traîner en Pologne. Il y a à l'époque de la mort de Max Spears, qui dénonçait effectivement tout le nouvel ordre mondial, les hybrides, la guerre eugénique, enfin, l'eugénisme et la guerre raciale, on va dire, en cours ou à venir. Tout ça entre, au nom d'une lutte entre les nazis et les sionistes, globalement. Ou non, je me trompe. Il y a trois parties. Je crois que c'est les nazionistes, les magiciens noirs, et la troisième. Il y a une troisième engence qui m'échappe là tout de suite. Une engence négative. Malfaisante, pour nous, en tout cas. Parce qu'évidemment, pour eux, ils s'estiment bienfaisants. Étant donné qu'ils ont inversé la valeur, ils y croient, en tant qu'inversé. Ils ne jouent pas avec. Quand ils célèbrent une entité malfaisante, ils la prennent pour leur dieu et ils aiment produire le mal. D'ailleurs, ils sont passés à un état psychologique de faiblesse, de peur, de soumission qui les maintient dans ce milieu-là. Donc, où on en était ? Donc, Kéry Cassidy va nous faire un petit point sur la situation exopolitique. L'intervention extraterrestre sur Terre. Bon, si je ne fais pas trop d'encarts, ça va être assez rapide. Sa vidéo dure 20 minutes, me semble-t-il. Voilà. Donc, elle va nous parler de son dernier article qu'elle a écrit sur projetcamelotte.tv ou .org ou projetcamelotte.com Ça va tout au même endroit. Et c'est son blog, son site. Alors, petite mise au point. C'est une journaliste. Elle interview des gens qui peuvent dire la vérité, toute la vérité, pas que la vérité, inclure 90% de vérité au milieu de 10% de mensonges, mais enfin le contraire, ou l'inverse d'ailleurs, 90% de mensonges et 10% de vérité. Elle-même se dit, bon, douée de quelques psychismes, dons psychique, prémonition, il y a un petit côté de moi aussi, moi aussi, médium, médium. Bon. Tout le monde aime bien, aimerait bien finalement avoir quelques-uns des pouvoirs des X-Men, quoi. C'est dans l'idée, quoi. Donc, je n'y en veux pas. Mais je trouve que ça se voit un peu. Personne ne peut parler de son expérience sans qu'elle dise, oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. J'ai une copine comme ça. C'était terrible. Elle venait à s'interférer dans nos discussions entre anciens potes comme ça en disant, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Prends ton temps, là, tu es en train de me couper la parole ou de couper la parole à un tel. Prends ton temps, tu vas pouvoir t'exprimer, je ne veux pas t'obrimer. L'idée, c'est qu'on est là en train de se retrouver un vieux pote, en train de raconter une histoire et que ton intervention, là, c'est un petit peu comme les enfants qui arrivent en me disant « Papa, papa, t'as vu mon dessin ? » Alors que le père est en train de régler ses impôts ou un peu de non-genre, vous voyez le genre. Bon, alors, c'est un trait de caractère un peu particulier qui est peut-être dû au fait qu'elle dit qu'elle est née sur une base militaire et que si ça se trouve, elle intègre le phénomène Scully, vous savez, Mulder-Skully. C'est-à-dire que, oui, il y a soit une similitude, soyons sympas de base, une similitude de cas, ça lui est arrivé aussi. En sachant qu'à Hollywood, il n'y a aucune imagination, donc en fait, toutes les bases de scénario sont issues de histoires vraies en général et que la vérité est pire que l'imagination hollywoodienne. quelque part. Enfin bon. Et que donc, ayant été élevée, née, traficotée génétiquement sur une base militaire, elle s'attribue donc des capacités d'avoir des événements dans sa vie un petit peu pas naturels, on va dire. Interférés. Donc, il y a ce côté-là. Il y a dernièrement quelqu'un qui a dit qu'en fait, elle était payée par Tavistock Institute pour continuer ce côté très New Age. Elle ne fait pas que du New Age. Et d'ailleurs, encart dans l'encart, à propos du New Age, le New Age, c'est un détournement de vraies sciences. de vraies sciences. Les mecs qui ont bâti les mégalithes, ils étaient dans le New Age quelque part. Mais le vrai, ce n'était pas le New, d'ailleurs, c'était l'ancien Age. Mais c'était la vision des énergies, la vision tellurique, des consciences différentes. Une autre conscience, d'ailleurs, pour eux-mêmes, c'était un autre monde. Ils étaient plus ou moins X-men au niveau psy aussi, tout le monde. Certains plus que d'autres, assurément, comme d'habitude, je suppose. Mais tout de même. Bon. Alors, où on en est ? On a fait le point sur Keri, parce que je ne veux pas dire que je crois tout ce qu'elle dit au pied de la lettre. D'une part, de l'autre côté, je fais le tri comme d'habitude. Deux, trois, je trouve qu'elle nous amène un matériel plus que conséquent. Et même s'il faut faire le tri, qu'il y a 20% achetés ou peut-être 30%, mais ça dépend des gens qu'il a interviewés d'une part. Et d'autre part, c'est comme d'habitude, ce n'est pas grave, merci pour les 80% qui restent. Mais, bon, on continue d'écouter ça avec l'esprit ouvert et critique. Puis l'intuition. Nous aussi, on est psy. Ben oui, vous arrêtez de déconner. Tout ce travail se lapinéale, etc., c'est pour nous rétablir des facultés qu'on avait normalement. Si aujourd'hui, les enfants ne savent plus lire et plus écrire, c'est parce qu'ils n'ont pas appris. Ben voilà. Ils n'ont pas appris, en plus, ils n'ont plus tellement le cerveau pour, vu les empoisonnements successifs auxquels ils sont soumis. Depuis le premier jour de la naissance, dès qu'ils font et qu'ils gueulent, why ? Ça signifie pourquoi les bébés parlent anglais à la naissance. Je déconne. Bon, mais, en plus, on les prend par un pied, on leur met une monstaloche sous le cul. Ah, va-t'en amour, dès que j'arrive dans un milieu qui est bourré de Wi-Fi, de champs électromagnétiques dans tous les sens et de gens qui n'ont pas forcément la tête à ce boulot. Je ne parle pas de la sage-femme en question, mais je parle de toute l'équipe qui assiste à l'accouchement avec des gens qui sont là, qui ont leur histoire de... Ils sont au boulot, Ce n'est pas un fait dans leur vie, ça. C'est un élément dans une heure de boulot, quoi. Parmi la journée où ils vont en voir 50, j'espère pas autant, mais... Enfin, ils vont en voir d'autres. Ils en ont vu hier et tout ça, donc vous comprenez qu'il y a une différence entre celle qui accouche et celui qui assiste à un accouchement, une fois de plus. qui peut très bien être en pétard contre l'infirmière d'en face et avoir l'esprit complètement... à côté de la plaque, pas du tout concentré, pas du tout dans l'état d'esprit qu'on préconise d'avoir lorsqu'on construit des choses particulières avec une intention, que ce soit une pyramide, une organite, qu'on plante des plantes, qu'on s'occupe de quelque chose, être entier à son activité en y mettant le meilleur de soi-même, sans perdre le fil, en respirant calmement, en étant inspiré... Enfin, c'est le travail toute une vie d'arriver à être... Pas toute une vie, mais une bonne moitié, un minimum, d'une vie avant d'arriver à être un professionnel accompli du fait qu'il réussit ce qu'il entreprend, l'appareil qu'il a fabriqué est efficace. La plante qui l'a poussée pousse, elle pousse bien et elle donne de beaux fruits qui sont bons, qui sont riches en éléments et qui vont eux-mêmes permettre de raviver la lignée génétique, peut-être. Vous comprenez ? Petit boulot que j'attribue effectivement pour lequel je comprends la présence humaine sur Terre. On a ça à faire, on a des trucs à rectifier, on a des choses à arranger un peu, quelque part, vis-à-vis de l'environnement. Mais pour réussir ça, déjà, il faut soi-même être arrivé au niveau. Chemin sur lequel on est tous en train de, à sa vitesse, avec les aléas de la vie. Des fois, on passe trois étages d'un coup, waouh ! et puis on retombe sur deux, trois événements qui, nous en ferons ters en cinq. Alors, on a un peu de nostalgie en repensant, ah putain, j'étais mieux avant quand même, non ? Vous voyez ? Bon, allez, j'alargue alors. C'est le genre d'événement, en général, si les couples, enfin, on fait beaucoup, il y a des fois, il y a des travaux, des emplois qui peuvent procurer ça, mais en général, c'est plutôt les relations humaines qui font qu'on monte ou qu'on descend. Bon, il y a aussi des cohabitations et des collaborations humaines qui vous propulsent et qui vous entretiennent et qui nous manquent un peu aujourd'hui. Dans la vie courante, pas juste passer du temps sur le net, on ne fait plus que ça. On n'est pas dans l'interaction directe dans la vie. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Il faudrait que ce soit plus un élément de base de toutes nos activités plutôt que toute activité ne soit réduite à l'étude de cet événement. Élément. Bon. Donc, à propos de Kiri Cassidy, qu'est-ce qu'autre à en dire ? Ben... Ah oui, il y a l'interview en ce moment, elle va en parler, le capitaine Mark Richards qui est censé être un membre de la flotte spatiale secrète du SSP et qui est censé être quelqu'un qui en plus peut conduire un de ses vaisseaux qui est autonome. C'est un des rares qui puisse le piloter. C'est-à-dire que c'est interaction directe par le biais d'un casque peut-être avec le vaisseau qui est sous intelligence artificielle en plus. Et voilà, il fait ci, il fait ça. il fréquente des reptos, des reptoïdes. Il fréquente lesquels ? Il fréquente ceux qui courent, les autruches carnivores qu'il y a dans Jurassic Park, comment on les appelle ? Les raptors. Les véloci-raptors. La race qui est associée à l'US Navy cosmique. d'après lui et d'après elle parce qu'elle y croit. Dernièrement, Michael Moore a remis tout ça en doute. C'est un gars qui fait des recherches. Je ne sais pas trop d'où il sort. Donc, on peut un peu se méfier des bunkers parce que bon, il est tenace et tout ça. Il est allé s'enseigner, il est allé interviewer Madame Marthry Charles qui plane un peu. C'est incroyable. c'est toujours pareil, ils ne répondent pas vraiment aux questions les gens. C'est difficile. Après, on leur dit l'État vous a jugé coupable donc vous êtes coupable. Ben non, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont jugés coupables juste parce qu'ils gênaient par le biais de leur enquête par exemple, si vous voyez ce que je veux dire. Ils gênaient le petit trafic des notables du coin donc on l'a accablé et on a monté des pièges, des guet-apens et puis finalement on fait un faux jugement avec des fausses pièces. Donc, ce n'est pas parce que l'État vous condamne que vous êtes un gros méchant. En ce moment, encore moins que d'habitude d'ailleurs. C'est plutôt les gros méchants qui sont à la justice et à l'exécutif et ailleurs. C'est un petit peu comme si on me traite de conspire, je le prends comme un compliment. Comme disait je ne sais plus qui, trouver que tout va bien dans un monde où tout va mal est un signe de profonde... C'est un signe de profonde... Trouble psychologique on va dire. Quand même. Donc, je ne vous suggère pas de péter des plans quand les choses ne vont pas mais plutôt de le remarquer de vous rassurer c'est vous qui avez raison en général mais maintenant on fait aussi ça parce que vous êtes dans un monde où majoritairement les autres sont contre. Donc, soit vous restez dans la place mais si vous n'y restez pas enfin soit vous n'y restez pas mais si vous y restez attention quoi. Attention, les gens sont cons il n'y avait déjà pas besoin de ça pour se faire mettre au placard avoir des collègues de boulot qui vous sacquent juste pour prendre votre place en général ou par jalousie ou parce qu'ils voient que vous ne les aimez pas parce que vous les repérez comme étant des porte-ailleurs garnis on va dire. Des cons. Avant, on disait un con quoi. Alors, ce n'est pas sexiste. Il y a des pays où on les traite des gens de bites. C'est une vraie bite celui-là. C'est pareil, c'est un con quoi. Bon, on attaque les E.T. Allez, on attaque les E.T. Bon, son opinion à propos du film et des photos de l'autopsie de l'alien issue à peu près de la période Roswell. Bon, elle pense que c'est vrai. J'en parlais l'autre jour en disant qu'il y a déjà moyen de faire passer quelque chose pour faux. vous pouvez donc balancer un vrai film en faire une copie que vous retouchez et balancer celle-là plutôt dans le public. Après, les gens vont dire mais ça a été retouché. Voilà, donc ça met le doute. Vous pouvez engager une équipe pour refaire une autopsie avec un décor de cinéma. Et donc, voilà, ça va mettre le doute. Vous pouvez faire voir la vraie vidéo à des gens et après les confronter à des faux. Vous pouvez, il y a plein de moyens. Le MJ-12 a été bâti, a été construit, a été fondé pour récupérer le matos extraterrestre, pour analyser les ETs, donc autopsie, etc. Et pour maintenir tout ce sujet-là sous cover-up, hors du public, hors de l'atteinte du public. Sous prétexte qu'il ne fallait pas donner davantage technologique aux ennemis de l'Amérique. Donc, j'avais dérivé sur la fausse guerre froide et tout ça. Et sous prétexte que si le public était au courant, il serait affolé. tu penses, après 400 ans de christianisme débile appliqué comme des tarés aux Etats-Unis, ce qui n'a pas empêché aujourd'hui qu'il y ait plus de 50 000 associations sataniques, officielles. Je dis 50 000 ou je me trompe ? Il y a 50 000 ou il y a 50 millions de membres ? Je ne sais plus, mais c'est hallucinant. officiel, même dans l'armée. Et d'ailleurs, dans l'armée, Michael Aquino qui a fondé l'église de Satan ou l'église de Seth ou je ne sais plus quoi, officiellement, est un gros pont et ça l'a nettement aidé à monter dans les grades de l'armée. Chez nous aussi, on a des gens comme ça qui en six mois deviennent lieutenant-colonel de gendarmerie de réserve. Ouais. Ouais. Alors peut-être qu'il a commis des actes de bravoure quelque part, à gauche, à droite, en tant qu'agent secret, donc on n'en parle pas, on ne le sait pas, mais ils en méritent les attributs. C'est possible. Je ne pense pas que ces gens-là se défouleraient sur des étudiants qui ont un tiers de leur âge et aucune connaissance d'art martial ni rien. Quelle que soit l'attitude de l'étudiant et surtout en dehors de ses prérogatives à lui, au niveau du service d'ordre. Bon, donc, elle attribue à cette autopsie un certain crédit. Moi aussi. Donc, c'est l'autopsie, il y a une photo, on voit la main, il a six doigts, le gars. Il a six doigts. Alors, je ne sais pas si justement le Hollywoodien aurait pensé à mettre six doigts. quoi. D'un autre côté, ils ont récupéré une plaque aussi dans ce vaisseau sur laquelle il y a une empreinte de deux mains et je ne me rappelle plus combien il y a deux doigts mais il n'y a pas le même nombre que nous. Oui, je ne me rappelle plus parce que des fois c'est quatre et des fois c'est six et des fois c'est cinq. Il y en a aussi à cinq doigts mais des fois c'est quatre et des fois c'est six. Et on se rappelle que les cordes esséchées de Nazca ont trois doigts. humanoïdes à trois doigts. Et que c'est des vrais. Pas parce qu'il y a un faux peut-être dedans que les 28 autres qui ont été sortis ou les 22 autres qui ont été sortis de toute taille. Il y a plusieurs espèces là-dedans déjà et puis ça ne veut pas dire qu'ils soient faux. Bien, bien, bien. Alors, bon, on conclut, enfin on ne conclut pas, on résume et on dit il y a de grandes chances quand même pour qu'il y ait des présences d'entités non-humaines qu'elles soient terrestres ou extraterrestres parmi nous. En tout cas, qu'il y ait eu cette présence parce que ces momies, enfin ces cordes esséchées datent d'entre 800 et 8000 ans. Je ne dis pas de bêtises, un truc dans le champ. truc dans le champ. Et que a priori, celle qui portait un fœtus a été condamnée pour avoir fauté en frayant avec des humains, ce qui est une loi interdite à l'époque de cette gouvernance-là où on avait ces crânes allongés qui, vu leur QI et vu les constructions qu'ils nous ont laissées, parce que je pense qu'ils en étaient, nous semblaient quand même être plus aptes à régner que d'autres. Avec des pouvoirs comme ça, des capacités technologiques dans ce genre. Parce qu'ils ont des implants intégrés qui leur permettent déjà de mieux vivre sur Terre parce qu'en fait c'est l'espèce de petits gris quelque part mais quand même à crainte allongée. Ce sont des rescapés qui sont pourchassés par les dracos a priori ou des reptiliens et sont venus se réfugier ici et de toute façon leur race a un énorme problème de dégénérescence génétique semblerait-il où la planète ne leur convient pas en clair. Et donc ils essayent de survivre par d'un moyen ou d'un autre. Je ne sais pas où en sont les recherches de Thierry Jamin ni l'attitude de l'armée locale ni celle des Wakeros mais toujours est-il qu'à priori il y a encore du monde qui vit là-dessous et ils ne sont pas du tout contents des interférences des pires de tombes parce que les Wakeros mais les archéologues aussi soyons clairs il y en a qui ont juste comme les mecs à l'armée à l'armée tu tues quelqu'un en temps de guerre tu es médaillé tu fais ça dans le civil après tu prends 20 ans ou je ne sais pas combien ça dépend d'ailleurs en plus qui tu es. Et donc le Wakeros il fait ça pour gagner sa vie en vendant au bon marché noir l'archéologue il fait ça pour marquer l'académie avoir son nom marqué et puis lancer une étude une thèse un domaine de recherche donc quelque part c'est toujours on n'a pas du gain bon je ne sais pas où ils en sont mais oui donc les autres en face ils sont inquiets et je suggère à l'humanité locale de se calmer parce que vous allez en prendre plein la gueule si les mecs ils sont au courant des effets des ondes de forme et de tout tout ce qui fait qu'on a des corps de 8000 ans dans lesquels il y a encore de l'ADN pas dans le meilleur état mais il y a encore de l'ADN tout ce qui fait leur civilisation on n'y est pas nous on n'y est pas c'est pas parce qu'on a trois crétins qui ont de la bombe atomique qu'on y est en plus la bombe atomique c'est vraiment le truc le plus idiot qui puisse exister comme arme puisque ça fout le pays en l'air tant qu'on ne sait pas la réparer bon j'ai fait un encart je dis on va c'est la réparer avec la transmutation biochimique et des effets électromagnétiques aussi bon mais c'est pas c'est pas une connaissance ni une pratique courante a priori ce qui est ballot pour les tonnes et les tonnes d'eau polluée de Fukushima qui continue de fuir tous les jours depuis 2014 mais fumer c'est mauvais pour la santé n'oubliez pas et puis tâchez d'avoir de votre voiture bien réglée au niveau des polluants non parce que les chemtrails ça c'est involontaire ils ne peuvent rien y faire non c'est la CIA qui a la main sur l'affaire ils interdisent qu'on analyse le fuel ils flinguent les gens qui s'y intéressent et ils mettent tout le personnel sous question et chantage donc avec interdiction de divulguer quoi que ce soit sous peine de poursuit judiciaire voire pire pour haute trahison bien sûr tout de suite alors là la haute trahison ça existe pour eux il n'y a pas de problème mais pour nous oula la 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 haute trahison tout de suite sécurité d'état sécurité d'état et Clinton qui ouvre son iPad au service chinois ça c'est clair Merkel qui n'en a rien à foutre que la NSA espionne son téléphone c'est pas de problème bon vous avez compris quoi alors on va continuer elle nous donne tous ses renseignements parce qu'elle a été contactée par quelqu'un qui en sait encore plus que ce qu'elle lui a dit ben évidemment mais bon bon voilà quelqu'un quelqu'un évidemment on va pas donner son nom c'est une source maintenant il nous faudra un petit peu des papiers des preuves des photos des mais bon on en a toujours pas ce n'est qu'un argument de plus dans un faisceau de présomption qui tente à faire pencher l'opinion dans un sens ou dans un autre beaucoup pour beaucoup de fait heureusement de temps en temps on a des preuves on a ce métal au bismuth enfin des nanocouches c'est quoi magnésium bismuth et nickel ou je ne sais pas qui est une récupération de crash d'ovnis et c'est un métal qui a des capacités antigravitaires enfin il est assez bizarre il est assez bizarre donc on a des trucs comme ça on a des gens qui ont vu des entités qui ne sont pas humaines ça il faut les croire sous parole moi j'aurais pu ne pas y croire jusqu'en 88 à peu près puis après j'ai eu une rencontre un peu bizarre vraiment même assez bizarre et j'ai dit bon ben d'accord je ne suis pas au courant de tout non plus mais à l'époque j'étais un jeune champion enfin bon quasiment et et quoi d'autre et on a des millions de dollars qui sont dépensés sur ces études là ou pour couvrir des faits qui n'existent pas vous connaissez des gens qui dépensent des millions de dollars ou en plus qui tuent des gens même pour couvrir une histoire qui n'existe pas non je ne sais pas c'est bizarre maintenant peut-être qu'ils disent qu'ils s'en servent pour ça puis qu'en fait ça file dans la breakaway civilization avec les trillions de dollars manquants dans les comptes c'est possible donc les comptes ça y est ça c'est dénoncé par Karen Hades et Catherine Austin-Fitz qui sont deux anciennes comptables secrétaires à la comptabilité des finances ou la banque internationale pour Karen Hades et qui dénoncent l'une Catherine la disparition de ces trillions de dollars incompréhensibles ni leur présence d'ailleurs et et l'autre une espèce au crâne allongé qui maintient qui tient la haute finance internationale et qui évidemment la tient avec l'intelligence artificielle à l'appui à mon avis intelligence artificielle dont ils ont créé les algorithmes ce qui veut dire que l'intelligence artificielle va les servir par la suite et notre intelligence artificielle actuelle qui est développée par Epstein oui oui Jeffrey Epstein a contribué avec ses potes à financer les recherches sur l'intelligence artificielle qui en est à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer d'intrication en réseau et en vous n'arrivez pas à imaginer ça enfin moi je n'arrive pas c'est à dire qu'il n'y a plus de place il n'y a plus de place libre quasiment il n'y a plus de place libre et avec la 5G qu'ils vont développer par satellite il n'y aura plus de place libre même en campagne l'air est pollué on est porteur de puces nanopuces de métaux le barium ça nous rend opaque au radar donc on nous voit sur une carte radar 3D on nous voit on voit notre carte bleue notre téléphone par lequel on peut accéder à toutes nos relations et dans le temps parce qu'ils les ont captées depuis un moment ils ne les ont pas forcément analysées au fur et à mesure ils ont tout capté tout enregistré et après quand vous devenez intéressant là ils remontent et là ils mettent un gars sur l'affaire un vrai sinon c'est les beaux qui s'occupent de tout ça évidemment on vous dit il n'y a pas assez de monde qui parle ils n'en ont rien à foutre il y a dans l'Utah un centre de stockage de données ils ont besoin d'un lac pour refroidir la centrale ils ont besoin d'un lac et c'est un ordinateur quantique qui a encore énormément de place après qu'il ait déjà stocké toutes les informations de la Terre depuis le début de la civilisation c'est ce qu'ils disent vous voyez le genre encore ils n'en sont pas vraiment aux ordinateurs quantiques à haut mais ils ont déjà ils sont peut-être en fait si j'ai ces informations c'est que ils l'ont fait oui tout ce qu'on nous dit ils ont déjà mieux depuis 5-10 ans tout ce qu'on nous offre le téléphone qu'on a même le plus ils ont déjà mieux depuis 5-10 ans dans l'armée dans les services secrets et tout ça bon donc ordinateur quantique à haut où la molécule d'eau permettrait de stocker les informations de manière inimaginable et infinie et pour l'instant ils travaillent sur l'ADN aussi l'ADN lui-même semble-t-il qui est un moyen de stockage aussi infini alors petit encart dans l'encart là ça nous ramène chez Lou Baldin qui dit que les itis qui le suivent le suivent et se font interférer par d'autres itis avec lesquels ils sont en bisbille et qu'il y a des analyses du corps et tout ça mais qu'est-ce que c'est que ces analyses du corps alors ça c'est pas l'annumération sanguine sanguine c'est pas savoir si vous êtes du groupe machin c'est bien plus puissant que ça a priori d'après moi c'est justement l'analyse dans l'ADN des informations que les itis ont été stockés dans notre ADN on est des ordinateurs sans le savoir on le savait déjà au niveau du cerveau mais tout le corps a priori notre ADN peut servir d'USB de stockage USB donc quand on se fait capter et puis recapté par les autres et puis interférer par l'armée les mecs tout ce qu'ils veulent faire c'est aller voir dans notre stock d'informations ADN Jack je suppose on va pas mettre dans l'autre ça va trop se voir une pothèse personnelle voilà c'est les mecs qui vont les uns après les autres fouiller la boîte à lettres pour voir quels sont les messages qui ont été laissés dans quel état sont les leurs qu'ils avaient mis voilà c'est hallucinant de penser même à un niveau intellectuel supérieur voire peut-être peut-être pour certains quand même spirituel aussi mais j'ai des doutes psychique c'est quasiment sûr mais spirituel pas vraiment parce que la moralité là elle est où elle est qu'on est en paix quand jamais jamais il y a conflit constant 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 là il y a à mon avis quelque chose qui ne tourne pas bon continuons elle nous signale aussi qu'elle est en train d'écrire un livre et que si un jour elle arrive à le terminer ça sera pour bientôt c'est une bonne idée on manquait on manquait de bouquins à ce propos non l'intérêt c'est que comme nous comme nous ceux qui suivent mon travail et moi j'essaie de faire ça on réunit des informations de partout voilà en fait elle elle a des des weaselbowers des anciens des spécialistes et tout ça qu'elle interview avec d'autres journalistes dans son genre Grant Cameron Richard Dolan plein de gens et moi ce que je fais c'est que je vais voir Kéry Kassili Richard Dolan Grant Cameron et je prends tout ce qu'eux ont déjà écrémé voilà et je vous le traduis en fonction de ce que j'ai compris en général petit encas important qui n'a rien à voir quoique pardon Game of Thrones Game of Thrones est l'équivalent d'un rituel magique à Saturne chaque fois que vous regardez les épisodes et que vous rentrez en émotion avec les activités vous fournissez une énergie qui nourrit ce rituel magique de magie noire si vous ne croyez pas et que vous allez chercher dans des bouquins sur la Kabbal des bouquins de Roteo et tout ça des confirmations vous allez tomber sous le piège de tous ces bouquins qui sont faits en fait pour damener les âmes de ceux qui vont s'adonner à ces pratiques en espérant en retirer des bénéfices substantiels ça ne veut pas dire que ce qui est décrit dans les bouquins est faux ça veut dire qu'il est biaisé si on décrit le nord ce n'est pas le nord c'est l'ouest vous voyez donc ce que vous pensez faire en bien ou en mal contre dans une intention va se verrer être en fait une intention de bien à l'inverse vous en voulez à quelqu'un et vous allez lui faire du bien vous voulez vous améliorer vous allez vous faire du mal de toute manière en plus vous vous faites parasiter par des entités parce que l'arbre des séphirotes là on voit que le dessus il y a toute sa symétrie souterraine si on peut dire et les tunnels qui relient une séphira à une autre sont infectés d'entités qui sont maîtres des lieux qui sont maîtres des lieux alors avant d'avoir le niveau que revendique la personne qui nous dit tout ça qui est donc Tim Rifat avant d'avoir le niveau requis pour ne pas être subjugué pardon par les puissances qu'on a invoquées vous faites un bon courage en ayant pour base en plus des bouquins qui sont truandés un grand grand courage il y a un truc très simple à voir dans l'arbre des séphirotes la sphère Bina est souvent représentée à gauche alors que je crois qu'elle devrait être à droite je dis je crois parce que bon je sais que ça existe mais je pratique pas j'ai eu du nez là tous ceux qui ont pratiqué ça maintenant ma team il va essayer de vendre son matériel aussi il vend des kits de désenvoûtement puis c'est pas donné ça peut aller jusqu'au million de livres ça dépend pour qui en fait il développe toute une stratégie pour que les rituels justement de l'OTO des illuminati des francs-maçons des rosicruciens de tous se retournent contre eux se retournent contre eux en lui fournissant à lui toute l'énergie oui parce que il fait pas ça par philanthropie il est pas du tout philanthrope c'est un mage noir en clair il dit je suis comme ça je suis pas là pour faire du bien donc ça m'est un peu pénible à suivre comme série parce que c'est une série puis elle est longue et elle est riche c'est un peu pénible parce qu'il y a un gars qui veut du mal à tout le monde mais qui va nous permettre de nous débarrasser de ce qui nous embête d'après son attitude et d'après ce qu'il dit donc c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe de connaître mieux la situation aussi mais bon je peux pas dire que j'apprécie énormément le gars et on ne peut pas se permettre d'émettre des intentions négatives à son encart son endroit plutôt encart parce que parce qu'il s'est démerdé pour que ça lui ramène de l'énergie point donc soyons neutres c'est comme ça on s'en fout c'était déjà comme ça hier on s'en fout mais maintenant on est au courant et on sait qu'il y a des choses qu'on fera pas bon on peut revenir encore on peut refaire un petit point au niveau de l'intention constante de notre état d'être de notre conscience c'est un une ambiance à garder en constance jour et nuit nuit et jour c'est quelque chose qui est assez facilement plus facilement réalisable quand on est conscient de notre respiration chacune de nos respirations faites attention à votre respiration et d'ici peu de temps vous allez regarder depuis combien de temps vous avez oublié de faire attention à votre respiration c'est la méthode Goldjeff aussi la double attention vous n'êtes vivant que lorsque vous êtes présent à vous même il vous dit ça et vous lisez vous lisez vous lisez et là vous constatez effectivement que vous venez d'oublier d'être présent à vous même depuis combien de pages mais c'est pas grave on reprend c'est comme un yoga quand les pensées commencent à fluer quand on se laisse dériver on se reconcentre et on reprend on laisse aller et on ne focalise pas sur les chakras particuliers si possible c'est une nouvelle idée qui se développe un petit peu ces temps-ci c'est que ces chakras sont quand même des ports des ports USB en fait pour des branchements à vampirisme énergétique de la part d'entités dont on est à peu près tous dotés ces entités même ceux qui travaillent qui font même cela et surtout ceux qui travaillent spirituellement si on peut dire par le biais de la cabale officielle telle que décrite dans les bouquins il y a des bouquins qui ne disent pas la connerie mais ils datent d'avant la mode New Age qui est vieille elle est vieille cette mode New Age je crois bien que les Blavatsky c'était la période je crois que Blavatsky s'est éloigné à arrêter son activité au sein de la société théosophique je crois à partir du moment où justement il y a eu il y a eu ces changements là et on a Bennett on a les deux femmes très connues aussi qui ont pris qui ont pris en avant et c'est devenu la Lucie's Trust là il y a un énorme problème et puis de toute façon tout ça tout le New Age remonte à la reine Elisabeth Ière et John Dee et l'implantation par Colin Bloy d'énormément d'éléments architecturaux dans les villes qui sont en fait bien placés sur des lignes telluriques de façon à être des aspirateurs à égrégore développés par tous ceux qui s'adonnent au New Age ah la vache la vache alors à ce moment là vous vous dites ah bah la Bible avait dit vous n'intéressez pas à ça oui 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 d'accord d'accord ils ont dit ça ouais et qui c'est qui l'a écrit ce bouquin ? j'arrive sur une île déserte j'illustre un encard dans l'encard dans l'encard j'arrive sur une île déserte avec de mauvaises intentions une population innocente assez illettrée et inconsciente à part peut-être le chaman mais soit je me mets dans la poche soit je le zigouille d'entrée j'ai des moyens technologiques supérieurs aux autres au leur et j'arrive et je me fais passer pour le gentil Dieu et le lendemain je me grime un peu et j'arrive et je suis le méchant Dieu avec les mêmes moyens technologiques donc après on lance des bouquins où est le bien où est le mal et mon bouquin sur le bien je dis que ça c'est le bouquin sur le bien et je dénonce le mal le moi du lendemain quoi avec l'autre masque vous savez ce qui fait qu'au bout d'un moment que tu sois pour le bien ou pour le mal de toute façon tu reviens à moi énergétiquement parlant on va dire et voilà je viens de vous faire ce qui s'est passé il y a je ne sais pas depuis quand datent les écritures de Moïse et tout ça sa rencontre avec Yahvé je viens de vous faire ça et avant c'était mieux l'île ils étaient tranquilles avant que j'arrive pour leur apprendre le bien et le mal donc nos bouquins sacrés ramènent au Père mais ce n'est pas le Père créateur de l'univers c'est le Père qui dit qu'il a créé l'humain et celui-là il n'a rien créé du tout il a hacké un ADN qui existait déjà il nous a encore plus hybridé qu'on ne l'était déjà par d'autres E-B-E-N qui eux-mêmes ont sûrement fabriqué le Yahvé en question qui sont d'où lui il a un frère une soeur il a de la famille le gars il est Dieu créateur de tout il a de la famille mais on est où c'est n'importe quoi moi je trouve qu'il y a un énorme problème ou il y a quelque chose que je n'ai pas compris il y a assurément quelque chose que je n'ai pas compris mais je veux dire à ce niveau-là quand même au niveau logique bon on va peut-être reprendre parce que c'est on pourrait disserter un moment là-dessus ah excellent elle nous parle du livre d'Ayashana Dean qui s'appelle Voyageurs c'est en anglais il y en a deux il y a le tome 1 et le tome 2 vous pouvez trouver le tome 2 en anglais sur le net il est vendu 18 euros je crois 20 dollars 18 euros c'est raisonnable c'est très raisonnable car c'est toute la cosmologie telle qu'on la recherche on la peaufine avec Wes Penrey avec moi et puis qui d'autre c'est pas le sujet histoire de savoir où on en est quelle est l'histoire voilà la réunion de toutes les légendes de l'humanité qu'on trouve sur toute la planète depuis le Mabarata la version du Popol Vuh la version biblique la version slave de temps en temps je touche un petit peu avec Nicolas et Levachov très très peu d'ailleurs malheureusement mais dès que j'en ai plus c'est des textes très très longs à lire ça fait des vidéos de deux heures pour un quart de l'histoire qu'ont fait Radomir et Magdalene bon H.A. Yannadine Voyageur alors ce livre est dicté par Channeling par des gens qui sont un groupement de Ziti qui s'intitule Les Gardiens bon Keri trouve qu'il fait le même boulot que Westpen on fait tous le même boulot on essaie de savoir quelle est l'histoire donc on va dire la cosmogonie générale la cosmogonie mère elle trouve qu'il est pas mal ce bouquin il est et je peux pas dire que je sais pas de son avis pour ce que j'ai lu du bouquin j'en ai j'ai commencé on va dire je l'ai commencé le voilà à l'écran Voyageur The Secrets of Amenti volume 2 deuxième édition voilà 17 dollars en 77 ah oui on avait oublié dans les bouquins étudiés après avec la Bible le livre Durancia aussi qui est traficoté il a eu un remodule là-dessus si je peux m'y fier c'est un groupe d'entités un petit peu comme le groupe rat de la loi de l'un qui est pas mal mais il y a un problème aussi mais globalement il est pas mal tous ces bouquins sacrés là ils sont pas mal à part qu'il y a un problème qui est plus ou moins gros et plus ou moins unique il y a des fois il y a beaucoup de problèmes mais ils sont tous basés sur des vérités c'est depuis très longtemps la technique numéro 1 de désinformation 90% de vérité 10% de mensonge à peu près 90% de vérité vous allez me dire c'est pas mal mais ça dépend ça dépend que concerne le 10% qui reste je peux vous dire je peux vous faire un gâteau en vous donnant la recette et tous les éléments et tous les ingrédients de la recette c'est vrai je vous donne les bons dosages le vrai nom de l'élément et tout ça et je vous fais un magnifique gâteau et je vous l'offre j'en mange pas parce qu'en fait il est empoisonné mais vous savez pas qu'il est empoisonné vous savez pas que tel élément avec tel élément il se combine et puis dans le gâteau à la cuisson paf quand vous bougez ça ça va mal c'est l'idée quoi donc il y a le mensonge d'ailleurs ça c'est un mensonge tacite mais sinon le mensonge c'est que je vous dis que c'est un bon gâteau puis en fait c'est pas un bon gâteau mais tout le reste c'était vrai et tout le reste ça va durer une heure pendant une heure je vais vous dire vous allez hacher menu ceci, cela puis le faire isoler vous voyez donc vous allez dire mais vraiment vous êtes débordé par les vérités vous perdez un peu votre lucidité ou pas la lucidité la critique l'éveil la méfiance et et hop c'est gagné et puis en plus on le répète on le répète on le répète puis il y en a un qui n'est pas content et puis au bout d'un moment ben voilà c'est devenu chose admise et acceptée alors que il ne faut pas il ne faut pas réfléchissez réfléchissez pourquoi obéir à quelqu'un qui se comporte de telle manière pourquoi devrait-on obéir aujourd'hui à des gens qui se comportent de la manière dont ils se comportent et pourquoi obéir parce qu'en été petit on apprend et en abouissant ça nous évite beaucoup de problèmes si nos parents sont aimants et intelligents mais sans quoi je remercie les miens mais entre autres il est l'heure il est l'heure il est l'heure il est l'heure bon on va reprendre bon elle dit qu'une partie des informations viennent de son de ses propres downloads de ses propres téléchargements subtils quasi channeling bon je vous avais prévenu elle nous dit qu'elle est en contact avec les gardiens aussi ça a priori soit disant je ne sais pas ce qu'en pense Asha Yannuddin ce qui serait bien c'est d'avoir les deux il y a une interview super longue d'Asha Yannuddin par Kiri Kasibi c'est 4 vidéos d'1h20 1h30 chacune et il y a des heures et des heures d'Asha Yannuddin toute seule des fois juste en MP3 à propos justement elle lit en fait son texte elle ne lit pas vraiment mais elle le raconte on a l'impression qu'elle le raconte et qu'elle connaît toute l'histoire c'est impressionnant et puis ce n'est pas trop désagréable à lire à entendre en général le problème c'est qu'on a du mal à finir les deux heures de vidéo sans s'endormir mais bon on reprend après là où on a perdu le fil alors quoi d'autre oui ce qui m'épate un petit peu c'est que s'il y a des gardiens là pourquoi est-ce qu'il laisse Kiri toujours dans la panade au niveau des finances si Corigoude est en contact avec 123 races il a bien fait des amitiés quelque part là-dedans pourquoi est-ce qu'il a des petits problèmes mécaniques et domestiques constants puis aussi pourquoi est-ce qu'il se comporte comme un enflure quoi pourquoi est-ce qu'il voulait mettre une marque déposée sur le sigle SSP de Secret Space Program pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que son club de fans harcèle les opposants à ses idées et jusqu'à la famille des opposants à ses idées quoi les fans fous il faut défendre un tel il faut défendre tu as attaqué tu reprends le matériel d'un tel c'est du vol c'est ce qu'on m'a dit dernièrement pour Linda Moltonov moi je dis oh là t'as raison j'ai pas demandé la permission c'est elle qui dit il faut que cette information soit diffusée le plus possible je vois pas de sous-titre en français et je vois personne qui le fait j'attends pas qu'elle nous dise et les Vietnamiens sont autorisés et le Bosmanat est autorisé et les Australiens sont autorisés ça va pas non c'est quoi l'idée c'est que tout le monde soit au courant donc on y va en plus je traduis donc je récupère les informations je récupère pas le matériel et je mets de temps en temps des schémas ou des épreuves photos oui bon effectivement qu'est-ce qu'il faut faire si j'étais directeur de publication je dirais je demanderais s'il y a des droits d'auteur si la personne mais je ferais du blé avec ce serait mon commerce ce serait un petit peu différent moi là je ne peux pas d'argent je nuis grandement à ma réputation auprès de 80% de la population par contre a priori j'ai plutôt une bonne réputation auprès de mon public mais ça c'est à la fois logique et je vais vous dire vous avez raison à mon avis vous avez raison mais bon c'est une opinion donc très personnelle mais pas que en fait des gens qui étaient contre moi il y a 40 ans donc de ma famille pour me connaître il y a 40 ans et me connaître encore aujourd'hui de ma famille m'ont dit que c'est bizarre que j'avais raison quand j'étais petit déjà mais bon je ne m'attribue pas enfant cristal indigo de star des étoiles poussière de star des étoiles non pas forcément j'en sais rien du tout puis je m'en fous je ne pense pas d'ailleurs que je sois je suis beaucoup trop cartonné je l'étais peut-être moi je pense que les enfants si on ne les abîme pas ils sont bons on les met dans le bon environnement les bons stimuli ils sont bons ils se brouillent on leur offre plus que ce qu'on a eu on joue le rôle du professeur qui s'autorise à se laisser dépasser par des étudiants déjà vous faites seconde première terminale avec un professeur qui vous apprend une matière à la fin vous vous êtes très bon dans cette matière mais enfin vous ne connaissez pas grand chose d'autre en général mais les étudiants ils ont suivi tout votre cours donc à la fin ils savent tout ce que vous l'avez donné normalement mais en plus ils ont suivi 12 autres disciplines à côté franchement le professeur devrait dire ah oui merci c'est vrai qu'on pourrait recouper ça et ça mais je n'y connais rien là et puis là je n'y connais rien donc je ne pouvais pas faire le recoupement moi je suis débordé par mon activité à vous tous il faut travailler les cours signer les copies voilà il a une vie de famille aussi la journée ne fait que 24 heures et on commence souvent trop tard à s'intéresser à tout ce qui vaut vraiment la peine donc on est à la bourre donc les professeurs là aujourd'hui au lieu de saquer les étudiants qui le remettent en cause avec des valeurs possibles devraient étudier le cas en mettant ça au référendum de classe en disant tiens il y a un tel qui sort ça est-ce qu'il y en a d'autres qui sont de son avis est-ce que vous pensez que ça vaut la peine qu'on étudie ça avec ces nouvelles informations il faudrait surtout qu'ils soient capables de faire un putain de gros doigts à son putain de directeur à l'autre en flûre de l'académie et au ministre qui est ministre juste la veille il était à l'agriculture maintenant il est à l'éducation c'est-à-dire que voilà l'autre disait on a le premier flic de France qui n'a jamais été flic au contraire il était même plutôt mafieux on se demande comment les secrets les plus profonds de la république sont maintenant entre les mains de personnes qui sont redoutablement dangereuses pour l'humanité on leur file l'étude le pouvoir et les informations vous m'étonnez que le président de la république ne soit pas au courant des plus profonds secrets secrets cosmiques aux Etats-Unis en tout cas on dit qu'il y a 37 niveaux top secrets au-dessus du président des Etats-Unis mais il va durer 4 ans là puis si ça se trouve regardez il y a des gens comme Clinton qui allaient arriver comme les autres d'avant toute l'équipe d'avant depuis les bouches un petit peu avant aussi le mec qui a fait flinguer JFK il n'était pas clair non plus en fait dans la liste des présidents des Etats-Unis je crois qu'il n'y en a que 4 qui ne sont pas francs-maçons quand on voit ce que faisaient les pères fondateurs francs-maçons dans leur cave avant qu'ils soient en place aux Etats-Unis qui étaient appelés la Nouvelle-Atlantide par des gens qui savaient que ça existait déjà depuis Belle-Lurette c'est-à-dire Christophe Colomb était en fait un agent qui devait redécouvrir des trucs un petit encart à ce propos comment se fait-il que les indigènes d'Amérique aient été ravagés par les maladies les pandémies de de tout de petites véroles et pas les envahisseurs parce que ça beau être une maladie de l'Ouest si on y est confronté nous on va tomber aussi malade et pas forcément en ayant assez d'immunité pour s'en sortir comment se fait-il que c'était surtout les indigènes une deuxième petite question c'est où en était la collection de puces de Rothschild oui Rothschild s'intéresse aux puces il en a toute une collection incroyable très très ancienne je crois qu'il s'intéressait aux puces depuis qu'il a compris que la peste noire s'était propagée grâce aux puces des rats et comme aujourd'hui maintenant ils sont propriétaires de tous les brevets du style ebola que la moitié des maladies qui ressortent viennent de laboratoire qui sont mis en accusation pour la maladie de Lyme il y a le il y a les civils le gouvernement américain qui demandent au Pentagone si vraiment c'est eux qui ont lâché la maladie de Lyme depuis leur laboratoire de l'île de je ne sais plus Plum Plumayla je ne sais plus petite île où il y avait déjà eu un phénomène électrostatique aérien incroyable une sorte d'éclair qui était arrivé et qui était tombé sur cette île à l'époque de Tesla et de ses expériences bon et donc il y a une base et il y a plus que ça bon on reprend là on est loin on est loin de Kéry Kassidi là quand même je fais des encars mais dites-le moi là je m'égare quand même oh moi je ne m'égare pas je me régale je vous fais confiance si ça ne vous plaît pas vous arrêtez bien sûr donc elle nous dit qu'elle est née elle est née sur une base elle a eu des contacts depuis toute petite mais quand elle a des contacts elle ne voit pas les entités elle ne voit pas elle voit des aides de lumière et elle nous dit il y a plusieurs types d'aides de lumière etc et elle s'arrête là elle change de sujet moi là je suis déçu c'est comme certains autres conférenciers qui nous disent toujours etc etc attendez les gars je n'ai pas suivi toutes vos conférences depuis 10 ans tu as expliqué il y a un an je suis désolé je ne vais pas en plus tu ne donnes pas les références tu veux que je sache comment à quoi ça correspond etc etc il y a ça qui m'énerve un peu un peu je trouve ballot et il y a aussi mais j'en ai déjà parlé je ne vais pas vous le dire je ne vais pas le répéter c'est qu'il y a au même sans référence ah ben merci pour ceux qui viennent d'arriver bon en général moi je suis au courant par contre je me rends compte que ceux qui ne sont pas au courant disent ben alors ils n'en reparlent nul pas de même que quand il y a souvent des gens qui parlent entre d'une troisième personne ou du travail d'une de ces troisième personnes ils en parlent ils en parlent ils en parlent et ils ne citent plus le nom de la personne ce qui fait que les gens qui prennent l'émission en cours ne savent pas de quoi les gens parlent pendant longtemps 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 vous êtes là je veux des références ça m'intéresse c'est quoi ce bouquin mais alors mais non non ça ne vient pas alors de temps en temps juste avant les pubs on rappelle que nous sommes ici en présent ah ben il était temps dis donc ça fait une heure que je vous entends parler en plus à un rythme de maison de retraite oh là là bon je suis peut-être un peu spin je dois dire on va reprendre elle nous dit qu'il semblerait que les gens ne comprennent pas bien et qu'en fait les ionistes les sionistes sont descendants des Anunnaki et qu'ils ont un agenda avec des liaisons avec une race Ziti qui remontent à Anki Enlil avec les informations traduites par Zakharasichin des tablettes sumériennes en car Zakharasichin agent infiltré des informateurs il faut vérifier plein de trucs il était franc-maçon du 33ème degré et Arizona Wilder l'a vu shapeshifter lors d'une réunion encapuchonnée en tout cas ces éléments révèlent leur implication dans les événements sur Terre enfin bon a priori elle ne sait pas trop que Ziti n'était un infiltré ou elle n'y croit pas et là bon c'est un petit problème mais on continue il y a aussi mention de ce fait là quand même dans le bouquin d'Ayashanadin Voyageur 2 ou Voyageur 1 alors le Voyageur 2 vous l'avez à 17,77$ mais le Voyageur 1 il est à 700$ un truc dangereux si vous en trouvez un il est à ce genre de prix ah ben ça c'est un autre moyen pour réserver la connaissance et le savoir à une élite qui n'a pas forcément la conscience mais qui a le pognon mais donc où est le pognon comme disait l'autre infiltré plus ou moins volontaire donc il fait remonter ça à 12 000 ans ou même avant il y a eu une mise en place de ce qu'on peut appeler une barrière fréquentielle une barrière de fréquence un champ de fréquence qui fait barrière autour du cerveau de l'humanité en travaillant sur l'ADN ça implique donc l'ingénierie génétique du génome humain en général pour la majorité des gens les Anunnaki sont encore ici ils ne sont jamais partis certains sont partis et revenus et ainsi que Bob Dean l'avait dit ils fréquentent le Pentagone couramment et ils régissent Israël aussi depuis Démona en en souterrain Démona oui je viens de constater que Démona c'est sous nos yeux tout est sous nos yeux bon c'est pas l'endroit où il y avait soi-disant la construction de la bombe atomique qui avait été dénoncée là par quelqu'un qui est encore en taule un des premiers whistleblowers qui est vraiment pris des risques et perdu dans dans sa vie en dénonçant le fait qu'Israël avait la bombe atomique je ne rappelle plus son nom excusez-moi il y a un journaliste qui s'appelle Barry Shemish qui en aurait parlé aussi mais il est mort il y a un an ou plus en fait il s'intéressait à une drôle d'histoire il y a des des femmes de maison des femmes israéliennes qui dénonçaient le fait qu'il y avait des intrusions dans leur maison par des mecs très grands qui n'avaient aucun respect pour les animaux qui balançaient tout hors de leur chemin et qui se moquaient qui ne leur parlaient pas qui les ignoraient des individus masculins qui rentraient sans frapper et qui se baladaient comme si c'était chez eux dans la maison et donc n'avaient aucune sensibilité vis-à-vis des animaux aucune délégatesse donc s'il y avait un chien je pense qu'il en prenait plein la gueule le chien donc Barry Shemish s'intéresse à cette histoire domestique on va dire et puis il n'était pas branché ufologie exopolitique mais à la fin il a quand même constaté que les descriptions qu'ont faites les femmes de ces intrus ressemblaient énormément aux gravures qu'on trouve à Sumer à propos des amonakis vous savez ces grands mecs comme ça avec une barbe plus ou moins tressée un profil un peu comme ça et qui tiennent tous à la main un énorme cristal en forme de pomme de pain de cône si on peut dire d'une main et de l'autre côté un petit sac à main oui c'est pour faire les commissions non je ne sais pas ce qu'il y a dans le sac à main peut-être le reste du matériel pour leur permettre de respirer sur la planète peut-être des armes un peu plus sophistiquées peut-être des appareils de relais peut-être de l'eau ou des éléments alchimiques comme ça dont ils ont besoin pour travailler avec ils ont aussi une énorme montre en général où il n'y a pas l'heure dessus il y a un sigle qui est le sigle qu'on retrouve aussi sur cette gravure c'est un sigle qui représente un soleil avec deux genres de vibrations qui en sortent des vibrations droites et des vibrations ondulées ce qui est pour moi encore un rapport avec les deux types d'électricité décrits par Ed Lidskalmin de Coralcastel mais pas que Tesla aussi ou l'électricité et le magnétisme je ne sais pas je ne sais pas il faut les travailler dès que j'ai les résultats je vous le dis je ne suis pas trop sur l'affaire en ce moment j'y suis de temps en temps quand on en parle comme d'habitude allez on continue pas que Sumer en Égypte aussi elle a interviewé Berich et Mich avant qu'il ne meure sur la radio mais ce radio cette interview a été perdue ainsi que beaucoup d'autres donc il peut y avoir des auditeurs qui l'auraient téléchargés mais elle elle ne l'a plus sur son serveur donc les Anunnaki en tant que race sont humanoïdes ils sont très grands ils peuvent être très grands les crânes allongés trouvés sur toute la planète et notamment en Amérique du Sud tels que décrites par Brian Foster Furster sont aussi trouvés à Malte sur l'île de Malte où on ne peut pas en parler non plus c'est tout de suite l'archéologie interdite enfin ils en ont trouvé en Égypte ailleurs au Moyen-Orient enfin de partout vraiment et on se rappelle qu'une de leurs origines c'est entre la Caspienne et la mer Noire oui vers la Crimée là ah mais il y a toujours des conflits sur les endroits où historiquement parlant il y a eu des présences ou des altercations entre ces différentes races c'est très bizarre est-ce qu'il n'y aurait pas des artefacts à retrouver par exemple comme la raison pour laquelle on a envahi le musée de Bagdad au premier jour de l'invasion en 92 92 il me semble l'armée américaine a pillé les tablettes qui venaient d'être décryptées par des archéologues allemands et français ils ont pris les bonnes tablettes ils ont pris les bons artefacts ils savaient ce qu'ils cherchaient vraiment c'est une opération commando bien organisée pourquoi est-ce qu'il y a toutes les flottes du monde au Yémen autour de ce qui semblerait être un vortex maritime dans l'eau oui pirates bien sûr il y a des pirates mais oui je ne dis pas qu'il n'y a pas de pirates d'ailleurs si on leur permettait de vivre il y aurait peut-être moins de pirates ces pauvres gens sont maintenus ils n'arrêtent pas ils sortent d'un carcan pour tomber dans un autre pire économiques militaires religieux sans parler du FMI sans parler des bases américaines sans parler des bases russes des bases j'accable toujours les américains je ne sais pas si les russes ont envie d'envahir il est immense ce pays ils ont de la place il y a des ressources il y a tout ce qu'il faut non a priori ils empêchent l'Amérique qui est on va admettre pour ma ma phrase qu'elle est tenue par les agents sionistes israéliens qui servent de la force militaire américaine entre autres les ajustements bancaires aussi il fait plein de trucs la pression sur le reste du monde aussi ben voilà donc où en suis-je je me suis perdu ah oui c'est ça j'ai fait trop d'encars sur le vortex du Yémen du golfe du Yémen voilà alors vous voyez la toile vous la voyez bien la toile elle est là-dessous elle est là-dessous oui donc la caméra inverse ah non mais le le hippie qui fait du ski il y est depuis longtemps mais je ne savais pas à l'époque je ne savais pas du tout je n'avais aucune idée je ne pensais même plus à ma rencontre en Inde avec l'entité alors on fait du remote view sans le savoir vous voyez parce que pour peindre on ne calcule pas enfin moi je ne calcule pas je ne peux pas calculer je ne sais pas peindre je n'ai pas appris donc je dois laisser faire d'une certaine manière maintenant j'ai appris par la suite je vous ai dit au début on laisse l'impulsion et après on se dit ben attends ça ne marche pas mon truc et tu as un pro qui te dit ben oui parce que tu mets du trop gras c'est gras ou le contraire plutôt tu mets du sec sur du gras ça ne risque pas de tenir ton médium il est comme si voilà après vous commencez à vous intéresser à la technique qu'elle soit picturale au niveau du matériel mais donc je laisse faire et donc on peint des vues de l'esprit oui c'est ce que je réponds souvent c'est quoi ton style c'est les vues de l'esprit ou je dis aussi c'est les relations de l'homme à l'univers c'est à dire que voilà je laisse ouvert le champ les relations de l'homme à l'univers c'est à dire c'est tout c'est aussi vaste aujourd'hui que la sécurité nationale pour empêcher quiconque de s'intéresser à quoi que ce soit c'est toujours oh là là danger pour la sécurité nationale il n'y a pas qu'aux Etats-Unis chez nous aussi on ne peut pas parler des centrales nucléaires en France vous savez même si elle fuit même si vous êtes victime vous n'avez pas le droit d'en parler quasiment et aux Etats-Unis vous n'avez pas le droit de discuter avec un Hiti mais vous n'avez même plus le droit de discuter avec un dauphin ou de nager avec un dauphin sous certaines réserves c'est très bizarre on se demande pourquoi d'ailleurs c'est pas pour préserver les dauphins parce que l'US Navy ce qu'elle a balancé dans l'eau ou même pas que l'US Navy toutes les Navy et puis que tout ce qu'on a balancé dans l'eau si ça avait été pour protéger la nature ça se saurait bon on reprend les Anunnaki ont été infiltrés il y a des années de ça par les Dracos et ils ont créé une race d'hybrides humanoïdes Anunnaki mélangés avec de l'ADN reptilien qu'on a appelé les Anunnaki syriens de Sirius d'où la confusion possible maintenant entre le fait que les Anunnaki soient humanoïdes ou reptiloïdes au niveau de la peau en tout cas par exemple donc il y a des hybrides entre les Dracos et les Anunnaki les Anunnaki les humains les Dracos les humains les Anunnaki les Dracos les humains j'en ai oublié un si j'ai oublié vous le mettez au bas de la liste les reptiliens sont les descendants des Dracos et les Gris sont les descendants des reptiliens pas tous les Gris mais certains d'entre eux il y a des Gris qui sont les descendants du laboratoire de l'Épouvette qui sont les clés des terminaux d'ordinateur mais je pense qu'il y a des Gris effectivement sur les Reticuli et les autres Ibn sont considérés comme des Gris aussi en général ils n'ont pas la même forme de tête et tout ça mais par exemple les Ibn ils sont autant sortis d'un laboratoire que nous ils ne sont pas sortis là des laboratoires ils sont sortis peut-être du laboratoire de ceux qui les ont créés ah oui c'est une histoire de Matryoshka de Pupérus d'espèces qui génèrent d'autres espèces qui génèrent d'autres espèces qui génèrent d'autres espèces qui génèrent d'autres espèces voilà c'est hallucinant quand vous cherchez qui est Dieu pour chacun ils ont compris que ce n'était pas vraiment leur géniteur qui était Dieu mais ils ne savent toujours pas ce qui est Dieu ils ont tous compris ça comme nous aujourd'hui, enfin moi aujourd'hui plus ou moins j'ai compris que le Dieu de la Bible n'est pas le créateur de notre espèce et de la planète et tout ça de l'univers, ou peut-être justement il s'est juste tapé un remake de la planète en mettant dessus de l'humanoïde à l'ADN haqué et que ce bout de planète et d'univers qui nous entoure fait partie des 4% de la KHAA selon West Penray c'est à dire de l'univers complet qui est un ensemble, qui est un multivers qui est un ensemble d'univers en plus puisque dernièrement il paraît que notre univers n'est qu'un des grains sur la plage d'une île immense au sein d'une mer noire et glacée dont vous ne voulez pas savoir ce que c'est c'est à dire je vous le dis je vous démolis si je l'avais compris ce que c'était je serais effondré je ne sais pas je serais flippé je serais j'aurais ouvert peut-être une porte qui dit ah tu t'intéresses à moi donc je peux revenir vous voyez dans ton espace il y a une espèce comme ça qui a été de Ziti qu'on ne nomme même pas il ne faut même pas y penser si vous y pensez vous concentrez dessus si vous vous concentrez dessus ça leur ouvre les portes et ils vous envahissent mentalement psychiquement c'est aussi une des raisons à mon avis encore pour lesquelles on dit dans les temps anciens les gens ne nommaient pas les entités néfastes c'est parce qu'ils savaient que le verbe est créateur le verbe est ordinateur et en les nommant on leur donne on nourrit les grégores on leur donne une présence on leur donne une réalité chose qu'il faut absolument éviter pour que tout se passe pour le mieux on ne pourra jamais lutter contre la présence et l'existence d'un yin par rapport à un yang ou d'un yang par rapport à un yin c'est le fonctionnement de l'univers l'un nourrit l'un l'un nourrit l'autre qui nourrit l'autre qui nourrit l'un enfin oui c'est le yin yang et il y a constamment ça maintenant il se pourrait qu'il y ait des proportions qui changent et qu'en ce moment on est je ne veux pas dire yin yang parce que les yin yang nous sommes yin yang on est le résultat de l'interaction yin yang donc quelque part en gros donc dans l'environnement autour de notre bulle yin yang il y a des trucs c'est mieux si on ne s'en occupe pas pour faire court je me suis perdu là encore et donc il nous faut comprendre le rôle des Anunnaki dans le passé pour comprendre l'attitude actuelle d'Israël les juifs kazars sont de la lignée Anunnaki il y a une implication en Antarctique Kyrin nous dit qu'elle a du sang juif donc elle a de l'ADN Anunnaki en elle bon si ça nous intéressait merci elle apprécie énormément le travail d'David Aik quoique il lui semble qu'il n'ait pas compris l'implication totale de la présence extraterrestre sur Terre lui s'intéressant plutôt au côté entreprise commerce comment on appelle ça fondation lignée de famille bon je trouve pas c'est vrai qu'il parle pas trop de Ziti David Aik c'est vrai il parle plus d'affiltration reptilienne dans notre société bon on reprend donc en fait David ne parle que de la lignée draco repto gris en laissant tout le reste de côté Keri pense qu'il y a des interférences Eiti constantes sur Terre elle dit qu'on n'a jamais été seul et qu'on ne le sera jamais donc c'est des informations assez généralistes on va dire ce matin quand même là en ce moment en tout cas donc elle nous dit que l'alliance des gardiens qui sont un peu à l'origine du bouquin d'Aya Shanadine Voyageur et de certaines de ces informations si je capte bien ce qu'elle a raconté au début elle nous dit que donc ses gardiens sont une association de différentes races Eiti elle pense qu'il y en a au moins 12 ce serait la partie positive des Eiti vis-à-vis de l'humanité bon elle détaille un petit peu elle a fait un voyage en Égypte avec Aya Shanadine et là elle a fait du channeling où était répété ce que venait de dire Aya Shanadine ce qui lui a fait penser qu'elle était en contact avec le même groupe Oui On peut oser penser ça quand on s'appelle Kéry Kassidi on a ce genre de personnalité Alors des fois quand on lit un bouquin on est d'accord avec ce qu'on lit c'est une manière d'admettre qu'on avait déjà l'information je suis d'accord mais il y a il y a un besoin d'identité intellectuelle tu ne peux pas être dans un état quasi second en alpha ou en delta ou en je ne sais pas quoi en train de capter de channeler des trucs que tu viens d'entendre il y a deux minutes ou il y a dix minutes il ne faut pas et te dire ah j'ai la même information ben oui tu viens de l'entendre on vient de te le dire je ne sais pas il y a un problème mais bon comme elle est née sur une base militaire qu'elle est sûrement implantée qu'elle a des mémoires à écran des programmations donc tout ça est-ce que la personne qui la dénonce comme étant un agent d'Etat Vistoc a raison ? bon je n'irai pas jusque là parce que quoi que quoi que voilà j'ai fait cette vidéo sur la méprise quant à l'attitude alien on est en pleine disclosure depuis très longtemps pourquoi les gens pourquoi est-ce que cette situation de disclosure existe parce que quand vous maintenez votre troupeau qui vous ignore qui ne sait pas que vous existez vous avez la meilleure place puisque vous avez le contrôle il ne sait même pas que vous existez et tout ce qu'il vit il croit que ça vient de lui il ne sait pas que c'est vous qui l'orientez bon vous n'allez pas vous dévoiler vous êtes photographe animalier vous arrivez devant une scène incroyable d'une meute de loup qui vit sa vie de famille vous filmez ça le plus discrètement possible il ne faut surtout pas que vous vous fassiez voir parce que dès que vous allez vous faire voir la situation va changer vous allez perdre et puis ils vont être au courant vous êtes là puis à la limite vous prenez des risques parce que peut-être qu'ils ont faim et que vous n'êtes pas en hélicoptère donc ou en soucoupe volante ou qu'il y en a un parmi les loups qui arrive à voir au travers de votre camouflage etc. etc. ce qui se passe sur Terre donc je ne comprends pas bien pourquoi il y a cette disclosure à moins que ce soit justement cette partie des aliens sympas vers l'humanité qui disent non mais ça ne va pas du tout la situation là le moins qu'on puisse faire sans intervenir directement physiquement parce que là il y a la première directive les gentils ils n'interviennent pas directement a priori c'est très bizarre donc ils laissent faire les méchants et ils le savent bien et nous on est là ça c'est les parents qui regardent un gang de mexicains armés jusqu'aux dents envahir la cour de récréation de la maternelle en disant les enfants vont se démerder mais je ne sais pas je ne sais pas ils attendent qu'il y en ait un qui ne soit pas dealer parmi les enfants une qui ne soit pas prostituée ou inversement qu'il y en ait combien qui sont encore en vie et en bonne santé avant d'intervenir les parents donc j'ai un petit problème à ce niveau là où en étais-je sinon ? je ne sais plus donc on va continuer elle nous dit qu'il y a pas mal de gens dans son genre qui essayent aussi de résumer la situation comme ça mais il leur manque des points pour comprendre je dis oh là là parce que ça c'est Kerry qui ramène sa fraise en disant c'est moi qui ai tout j'ai toutes les informations j'ai la vérité un petit peu j'exagère mais et je ne trouve pas que ce soit la meilleure attitude à avoir surtout qu' en manque de preuves tout ce que tu amènes dans tes par exemple 10 interviews avec Mark Richard le gars donc encore c'est Mark Richard elle va en parler de toute façon Mark Richard donc il est condamné pour un meurtre qu'il n'aurait pas commis lui-même mais dont il serait le génie de l'affaire l'instigateur et qu'on allait à 20 ans et plus alors c'est un mec qui est censé piloter un ovni du SSP ovni haut de gamme et qui est en super contact avec énormément de races là-haut etc et le mec il se fait enfermer ici et il se fait menacer dans sa tôle ici et ça c'est la même situation que Corey Good le mec il a un rôle incroyable au niveau diplomatie planétaire si on le croit et on lui crève les pneus il chope une angine il est menacé je n'arrive pas à le croire moi je suis le pilote d'un ovni avec lequel j'ai une liaison télépathique même sans mon casque j'ai une liaison télépathique en tout cas j'ai mes potes là-haut qui m'attendent ils foutent quoi ils ont un matériel haut de gamme de la téléportation mais évidemment la téléportation qu'est-ce que je fous dans ma cellule encore haut les gars là-haut téléportation intervention je suis dans la cour des prisonniers il y en a un qui me menace le mec soit il retombe mon enfant soit il se désagrège soit il flotte à 30 centimètres au-dessus du sol sans plus rien attraper et j'ai dit tu as compris tu te calmes c'est hallucinant quoi on a des gens qui ont des états de service hallucinants extraordinaires magiques et après ils se retrouvent dans des situations totalement communes ben j'ai un énorme problème j'ai un énorme problème donc on va continuer avec Thierry mais bon elle sait tout mais moi j'ai deux trois problèmes de logique avec elle quand même on continue elle ne nous nomme pas toutes les races qu'il y a alentour parce qu'il y en a trop ben voyons elle nous parle d'un bouquin qui est sorti illustré sur le net elle nous dit il y a un bouquin qui est sorti il s'appelle le livre alien quelque chose comme ça elle nous donne quasiment aucune référence je ne sais pas ce que c'est qu'il y a suivi l'interview hier soir et mais bon moi je sais qu'est-ce que c'est ce bouquin c'est ARB l'alien Russian book alors quand vous cherchez ARB vous allez tomber en général sous l'algorithme de la police d'état parce que c'est aussi un groupement soi-disant terroriste breton mais bon là vous marquez Alien Russian book vous allez il y a un site c'est Calimero je crois où on trouve des PDF bon c'est un bouquin qui a été sorti par normalement si je le crois Dante Santori par la suite il a été interviewé sur 2-3 radios à propos de ce livre par la suite Michael Salah a sorti le bouquin comme s'il sortait de sa poche par la suite ce bouquin a aussi été sorti je ne sais plus du Mufon ou de je ne sais pas quel autre bon mais le premier qui en avait parlé c'était effectivement Dante Santori pour moi en tout cas et c'est un personnage assez bizarre assez particulier je ne peux pas certifier ses valeurs et tout ça mais il a de nombreuses fois des connaissances historiques qui sont bien plus pointues que la version qu'on nous sort d'une part et et bon toujours est-il Alien Russian Book je vous le mettrai dans la description alors dedans il y a des photos d'Alien vous allez dire je l'ai vu dans tel jeu télévisé ou tel jeu ordinateur ou je l'ai vu dans tel film oui oui il n'y a pas de problème les gars dans le film ont repris le même on peut penser à ça aussi il est dit que dans les films de Star Wars dans les salles où il y a des scènes dans les tavernes où avec plein de gens de Ziti de tout différent qui boivent des coups une taverne les baroudeurs de l'espace qui se réunissent c'est le saloon du western et il est dit qu'il y a des races de Ziti qui sont telles que donc le réalisateur du film a vu des choses on l'a mis au courant de trucs on reprend ah voilà il y a Vétérans Today aussi qui a sorti ce bouquin là mais Gordon Duff l'a piqué à l'autre mais Gordon Duff n'est pas tout à fait très honnête tout le temps il a de bonnes informations il a des des collaborateurs qui sont très techniquement avancés qui ont repéré de nombreuses explosions nucléaires pas aussi grosses on va dire qu'un Hiroshima s'il y a eu Hiroshima ou ce qu'on peut imaginer mais en fait il y a des mini bombes nucléaires quoi ils ont repéré des effets pas croyables par exemple en Chine il y avait eu une explosion qui a fait un cratère incroyable incroyable et ça ça a été dit que c'est une explosion locale chimique non sur le parking d'à côté il y a toutes les voitures qui sont grillées qui ont brûlé qui sont encore stationnées mais elles ont brûlé de telle manière en fait il y a eu des dégagements il y a eu des réactions chimiques consécutives à l'explosion nucléaire le même genre qui fait redouter que toutes les voitures Tesla d'aujourd'hui qui ont une batterie à base de Cobalt 60 lors d'une explosion nucléaire vont se mettre en réaction en chaîne et répandre de partout du Cobalt ce qui tue tout le monde le Cobalt un millionième de grammes tue une personne je crois ou un truc dans le genre donc une batterie peut tuer à peu près 15 millions de personnes une voiture qu'est-ce que c'est ? donc à Los Angeles où il doit y en avoir un petit paquet puisque l'usine est à côté me semble-t-il vous imaginez ? et puis le nuage il commence à tourner autour de la planète et ils nous refait le même plan que les vents mauvais décrits dans les tablettes sumériennes pardon à la suite des combats à l'arme nucléaire entre Enki et l'autre ou Samash et le troisième vous savez ils n'ont pas arrêté de se battre à coup de de gif nucléaire légal c'est écrit dans le Mahabharata les gars qui perdent leurs cheveux qui perdent leurs ongles qui ont des pustules partout l'eau empoisonnée amère tout ça aujourd'hui chimiquement parlant on sait les analyser comme étant les résultats en général d'une explosion nucléaire surtout quand la terre est encore vitrifiée et les cadavres sont radioactifs comme à Mohenjo-Daro et à Arata je crois qui sont deux endroits au Moyen-Orient en Syrie je pense et peut-être au Pakistan Mohenjo-Daro et Arata il me semble que c'est plutôt en Syrie mais je ne suis pas sûr donc on parle de l'arrivée dans ces tablettes sumériennes l'arrivée des vents mauvais qui niquent tout ce qui n'a pas explosé et par la suite Enki revient et il nettoie cette pollution alors comment l'a-t-il nettoyée ? ça c'est le truc ça c'est le truc il y a des gens qui disent que l'or monoatomique sous forme d'or mousse donc l'or mousse de poudre blanche ce pain d'or que les Égyptiens absorbaient enfin les pharaons pas la plèbe parmi les propriétés qu'il a il a celle d'annuler la radioactivité on peut imaginer qu'il s'est baladé avec son ovni et qu'il a balancé pendant X temps des chemtrails de poussière d'or qui donc rentrent en contact des produits radioactifs et se transforment ils ne sont plus or ou en tout cas c'est de l'or pas détectable sous sa forme habituelle poudre blanche pas jaune par exemple les atomes sont entiers il n'y a plus de relation atomique entre deux atomes donc ils cohabitent ils sont en anneaux poussières donc est-ce que ça se transforme et puis ça enlève la radioactivité et puis ça ça accélère parce qu'il n'y a que 10 000 ans qui se sont passés à peu près depuis ces derniers conflits et en 10 000 ans la radioactivité ne disparaît pas assez vous voyez il y a encore des cadavres radioactifs d'ailleurs donc pour que ça ait disparu on peut croire qu'Anki a nettoyé le territoire après je crois que c'est Anki c'est vous peut-être Marduk mais je ne suis pas sûr de toute façon ça peut être le même sous un autre avatar on reprend elle nous dit que plein de gens ont peur de s'approcher de ce domaine de réflexion que sont les utiles exopolitiques mais elle nous dit aussi et là je suis d'accord avec elle qu'il n'y a aucun moyen de comprendre comment et pourquoi les choses se déroulent telles qu'elles se déroulent sur Terre sans intégrer toutes ces notions-là regardez encore Ronald Bernard dénonçait les pratiques satanistes ou sataniques avec sacrifice sanguin d'enfants au niveau de la haute 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 finance internationale l'autre dénonce des crânes allongés je ne sais pas si c'est les mêmes qui pratiquent les deux choses on vient de parler de tout ça donc franchement c'est difficile de faire uniquement de la géopolitique aujourd'hui et même de la politique tout court mais bon la géopolitique au moins sans intégrer des présences aliens donc regardez ces squelettes de géants ces crânes allongés avec une configuration non humaine parce que c'est des squelettes humanoïdes mais la configuration osseuse ne l'est pas par exemple pour le crâne regardez ces corps desséchés de Nazca avec d'autres entités partiellement à l'ADN terrestre je ne suis pas dit humain j'ai dit terrestre regardez regardez tous les OOPARTS ou PARTS les artefacts hors contexte de l'archéologie interdite lisez lisez la version de Mauro Biglino qui a traduit les textes fondateurs de la Bible pour le Vatican avant de se faire empirer donc une pointure normalement le gars il parle je crois sept langues mortes on se dit ça et il traduit ça d'une telle manière que on comprend qu'il y a eu clonage qu'il y a technologie qu'il y a antigravité qu'il y a radiation on comprend tout ça dans la rencontre entre Yahvé et Moïse entre autres et on comprend aussi que le Vatican sait le Vatican connaît la vraie version de cette ingénierie génétique donc vous regardez tout ça vous constatez l'inhumanité des dirigeants au pouvoir vous constatez effectivement ce que disait Karen Hodes qui est une trahison vis-à-vis de l'humanité que ces gens pourquoi est-ce que ces gens traitent les humains pareillement pourquoi même les enfants des richissimes subissent des traumatismes dès leur plus tendre enfance un traumatisme qui les affilie au système même si après ils deviennent chef d'équipe chef de groupe ministre président roi roi du monde le gars il a un boss et il est dans une structure mentale psychologique qui l'emprisone ce genre de truc qui peut être exacerbé par certaines circoncisions par exemple entre autres la répétition de textes dans lesquels tu dis oui j'obéis 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 aussi c'est pas l'idéal pour se libérer non plus la répétition va pas chercher ça c'est le diable bah oui c'est pas l'idéal non plus c'est le diable oui c'est le diable et bien il faut savoir qu'il existe et il faut savoir comment il travaille le fait que Jésus qui est censé être un hybride ça sa mère est humaine son père est pas humain d'après le texte d'après le texte original qui dit l'officiel pas celui qui dit je sais pas s'il en parle d'ailleurs Jésus nous dit tout ce que j'ai fait vous pouvez le faire même plus oh si on peut faire plus que lui c'est que le père non humain qu'il a eu en mixant son ADN avec Marie celui de Marie n'est pas même pas arrivé au niveau d'un enfant normal que Marie aurait eu avec Joseph ce qu'elle a fait par la suite parce que Jésus avait frère et soeur il me semble qu'elle avait une soeur aussi Marie encore ouais Marie de Bethany non je sais pas je confonds peut-être un peu donc on a un hybride qu'on considère comme le chef spirituel et qui nous dit qu'on peut faire mieux que lui et tout le monde veut retomber à son niveau oui Jésus mais non mais écoutez écoutez ce qu'il a dit il a dit vous pouvez faire mieux que lui donc on va essayer de faire mieux que lui on va pas s'arrêter au niveau qu'il a fait lui et puis tous ces textes là ont été truandés par la suite en plus mais bon je sais pas quoi je trouve que là il y a un brin d'espoir dans l'idée que notre ADN vient réveiller c'est de la bombe juste de la bombe la bombe humaine c'est toi elle t'appartient mais faudrait pas faudrait pas faudrait pas que je me laisse aller on va reprendre elle nous dit qu'on peut pas comprendre les événements autour du du détroit d'Hormuz du golfe d'Oman et du golfe d'Aden sans être au courant de la présence de Stargate à ces endroits et de Portail et sans prendre en considération le rôle des Anunnaki qui gèrent Israël il est clair qu'Isis a été créé par la CIA et son travail est de détruire tous les monuments anciens aussi pour cacher le fait qu'il y avait avant un gouvernement répilien que nos gouvernements sont en en cheville avec des races d'E.T. qui sont en compétition entre elles par exemple les chinois sont plutôt avec une certaine race les américains une autre les russes aussi une autre voire même la Corée du Nord bon encore sur la Corée du Nord donc la Corée du Nord et Trump se sont fait copains copains il s'avère que Kim Jong-in n'apprécie pas tellement en fait la mainmise des Rothschild sur son pays et était pris donc en fait toutes les informations qu'on en a elles sont biaisées évidemment il s'avère que effectivement avec analyse du comportement gestuel des deux lorsqu'ils se rencontrent ils sont bons potes alors là Kim Jong-il est même content d'être copain avec Trump je veux dire il lui attribue une grande prestance vous voyez ce que je veux dire une importance c'est plutôt lui qui est content d'être copain maintenant avec Trump et Trump qui lui dit tu vois ça va aller t'en fais pas mon petit il y a un petit peu un plan dans le genre donc de la même manière qu'en fait quand il a transbauté l'ambassade américaine à Jérusalem il a fait plusieurs plusieurs coups d'une pierre l'autre ambassade était truffée de micro de bug de tout ce que vous voulez donc il n'en voulait pas parce qu'il s'est truffé par l'ancien gouvernement le Clinton l'Obama et tout ça les Bush c'est la partie opposée de son deep state à lui donc il n'en voulait pas en plus en balançant l'ambassade sur Jérusalem il fait plaisir à une partie des financiers et des sionistes des gouvernements enfin il y a il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte qui font que c'est pas c'est pas aussi grave si à la paix ça n'a aucune importance que cette ambassade soit là de toute façon tant qu'on on accepte pas le fait que les originaires du pays sont considérés comme esclaves en ce moment vivent dans une prison à ciel ouvert en Palestine ce qu'il en reste tant qu'on n'admet pas l'arrivée de ces ETs pour subjuguer l'humanité il y a des milliers d'années donc tant qu'on n'admet pas tout ce dont on parle tout le temps on peut pas vraiment comprendre les événements on peut même dire que les prophéties qui sont décrites dans le bouquin elles ont été écrites de la même manière que la Bible a été écrite ou l'Ancien Testament ou le tout on va dire et à mon avis ça a été écrit avec l'aide d'une intelligence artificielle c'est déjà un groupe qui savait comment bâtir les algorithmes avec les intentions qu'il voulait y mettre d'une part et puis en plus pour arriver à avoir tous ces décodages au niveau j'ai matrique oh non j'ai pas matrique gématrique on va dire c'est presque pareil je suis dans la brise je m'enfonce ça glisse bon toujours est-il que trouver autant de décodages surprenants c'est fait pour ça a été fait c'est pas le hasard et ça même un collège de QI à 150 je trouve qu'ils ont eu du mal puisque c'est les événements actuels donc il leur faut le yellow book c'est moyen de regarder dans le futur et il leur faut aussi instaurer des prophéties qui vont décrire le futur plan qui doit se dérouler là je vais vous faire une prophétie je vais me servir un verre d'eau vers les d'ici 30 secondes vous voyez ce que je veux dire alors après je vais vous dire timeline ligne temporelle si et ça ce que vous voulez ce qui compte c'est qu'à peu près dans les 30 secondes je me serve le verre d'eau ah je vous l'avais bien dit ah incroyable les prophéties ah oui ça dépend et ceci avec notre notion de l'écoulement du temps qu'on a qui a priori n'est pas la seule qui puisse exister dans l'univers et Al Bilek disait que lors de l'expérience de Philadelphie ce test grâce à la technologie Tesla d'invisibilisation d'un navire de guerre qui en fait s'est trouvé transporté dans l'espace et dans le temps dans l'espace à 800 km plus bas et est revenu et au niveau du temps il y a toute une histoire à développer c'est vraiment un encart dans l'encart dans l'encart qui va durer 4 heures à propos justement de cette de cette manière de pouvoir maîtriser le temps de pouvoir au cours d'une ligne temporelle pouvoir créer des boucles et tout ce qui s'en suit et c'est un sujet qui est tellement employé à tous les sens qu'il va falloir lui attribuer du sens je crains fort même si on ne comprend pas tout de toute manière par exemple lorsque vous faites une méditation assez profonde ou une sortie du corps ou un voyage astral ou quand vous revenez vous ne pouvez pas vraiment décrire ce qui s'est passé avec les mots de notre vocabulaire humain de la 3D il y a des notions qui arrivent par image il y a des notions qui arrivent par concept il y a des notions qui arrivent vous changez d'état de décodage dans ces actions-là dans ces états-là mais après vous n'arrivez plus à le traduire donc on a sûrement la même situation qui se propose vis-à-vis de notre conception du temps je dis ça pour excuser ma faiblesse d'esprit parce que moi des fois alors là c'est pas la même ligne temporelle mais arrêtez vos conneries ça dépend tout je le bois mon verre d'eau je le bois pas ou tu le prends dans le visage tout change mais c'est moi qui décide évidemment que c'est pas le même futur mais on s'en branle ce qui compte c'est que la personne qui a vu le futur a vu ce qui va vraiment se passer pas celle que j'ai pas faite et celle que j'ai pas faite n'entraîne pas tout le reste de la planète dans cette côté-là pour une vie de son côté enfin moi là j'ai un énorme problème les choses qui se déroulent se déroulent et on en est le résultat maintenant on peut orienter le futur mais évidemment on n'arrête pas d'orienter le futur je me coiffe ou je me coiffe pas ce matin vous voyez le genre on n'arrête pas on décide tout oui pour moi là ça n'a rien d'extravaillant mais on va reprendre donc on était au fait au point où nos gouvernements sont associés avec différentes races qui sont pas forcément en bon contact les unes avec les autres ça explique un petit peu les états de guerre ou de paix avec certains gouvernements il semblerait qu'il y ait des branches de l'armée américaine qui elles-mêmes sont associées avec différents styles d'espèces qui elles-mêmes se font la compétition entre elles il est connu que les raptors ont commencé à les assister dit-elle d'après le capitaine Mark Richard bon alors ah 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 bon on continue donc raptors c'est avec l'air force mais aussi un peu la Navy Mark Richard étant de la Navy et il avait une relation très proche avec les raptors alors des raptors là j'ai vu une vidéo au Brésil où effectivement de nuit on voit un raptor qui traverse la rue et qui grimpe qui grimpe le jour d'une façade quasiment très surprenant bon filmer de nuit tout ça pas terrible mais très surprenant et dernièrement j'ai aussi une autre vidéo tiens je vais vous en mettre un petit extrait je pense pris par des caméras de sécurité alors là j'ai besoin de votre aide est-ce que vous avez vu tous les films à propos de Jurassic Park et autres dans le genre avec intervention de dinosaures parmi nous parce que vraiment on voit un raptor aussi c'est pris du dessus et après il y a les réactions des gars qui regardent ça bon maintenant je fais l'avocat du suspicieux et je dis attendez moi je m'ennuie pendant 8 heures j'ai filé à regarder mes écrans là je suis pas mauvais en informatique je dis à mon pote on va faire un truc là hop je prends le film d'hier soir j'y inclue en CGI mon raptor qui vient sniffer dans un coin et puis qui bouge comme ça on regarde ça et puis on se filme en train de mais qu'est-ce que c'est on le fait on en fait à cette prise jusqu'à ce que ça soit bon et on diffuse ça dans le public et on fait passer ça pour du vrai c'est aussi possible je sais bien on a trouvé des traces assez bizarres à trois pieds à trois doigts un petit peu comme ouais mais comme des traces de dinosaures un petit peu mais là ça concernait certains itigris malsains la race maître si je me rappelle bien très malsains pas cool pour l'humanité du tout mais enfin bon c'est pas les seuls de toute façon ils sont associés avec d'autres ils s'aiment pas tout le temps les deux là mais nous de toute façon on morfle à tous les coups elle nous dit que ça explique aussi la raison pour laquelle même si l'Angleterre et les Etats-Unis sont censés être alliés ils ont des différends entre eux elle nous parle des nordiques qui sont un terme générique il y a plein de sortes de blonds bah oui c'est vrai chez nous aussi c'est pas parce qu'on voit un grand blond on dit que c'est un gars du nord il est scandinave il y a déjà 5 pays en Scandinavie on oublie tous les russes on oublie non effectivement en nordique c'est comme gris c'est comme repto et c'est presque comme draco aussi il y a des différences chez eux il y a des sectes particulières des sectes dans le sens de section de groupement de clan donc elle nous dit que parmi les grands blonds il y en a qui sont pléiadiens et puis d'autres qui sont plutôt reliés aux anamakis je rappelle que les pléiades sont un ensemble de soleil d'étoiles autour desquelles tourne un gros paquet de planètes et que voilà déjà sur Terre on n'était pas tous d'accord ni tous du même aspect vous pouvez bien imaginer que vous multipliez cette situation là par je ne sais pas le nombre de soleil qu'il y a dans les pléiades on en considère 7 ou 9 oui c'est ça 7 ou 9 les 9 soeurs ou les 7 sisters je ne sais plus oh là là des trucs comme ça enfin c'est une vue de l'esprit c'est ce qu'on voit d'ici on les dessine à plat alors qu'elles sont en 3D normalement et bon peut-être bien qu'on ne les dessine pas toutes en plus on reprend il y a quand même l'idée que la race humaine toutes les races humanoïdes proviennent de la même souche oui donc je crois que ça provient d'ailleurs de la constellation de la Lire Vega truc dans le genre on reprend les négociations autour des armes nucléaires sont un cover up sont un camouflage pour d'autres négociations avec les ETI et pour dealer avec certains incidents qui se sont produits il y a eu des escarmouches on va dire en cas les Marines américains certains d'entre eux ont dit que vers les grottes de Kandar en Afghanistan ils ont trouvé un géant roux ils ont trouvé un géant roux de 4 ou 5 mètres de haut qui avait une épée à la main qui n'a pas du tout été content de croiser ce commando de Navy et il s'est fait défourailler dessus mais enfin le gars il a attaqué clairement donc il l'aurait maîtrisé tué j'ai cru voir une photo ou un dessin donc je ne sais plus quoi l'y attribuer comme comme valeur mais ils nous ont refait la tête qu'on donne à Goliath en général dans les écrits bibliques quand on dessine Goliath avec ce genre de tête voilà ce genre de tête là c'est aussi un peu la tête de mon entité croisée en Inde d'une part et d'autre part j'ai pensé l'autre soir à un truc rigolio suite aux vidéos d'Oleg qui nous parlent du fait que ces philistins étaient des descendants atlantes provenant d'Europe pas forcément du nord les atlantes c'était mondial alors c'était pas que dans le Daggerland bon mais c'est autre chose de toute façon lui il remonte qu'à 10 000 ans ils s'appellent comment les gars Goliath Yat Goliath Goliath Gaule Gaulois égal signifiant la pierre en breton ou en celte et c'était les bâtisseurs des mégalithes enfin peut-être moi j'ai mis quelques là je vous ai mis quelques épices à mijoter donc il est bien clair qu'il y a eu des missiles nucléaires qui ont été soit arrêtés soit activés par certains IT il paraîtrait que Tom Delong a parlé de ça là en tout cas elle ne le traite pas de petit con à priori elle ne l'a jamais traité personne ne l'a jamais traité de petit con on dit que c'est une marionnette entre les mains de la disclosure par la CIA et d'autres groupes occultes sinon il n'y aurait pas Peter Lavanda dans l'affaire par exemple il n'y aurait pas des gars qui sont toujours entre le SRI c'est Stanford Research Institute où ils ont développé le Rebound View où ils ont développé les pardon My Big To Theory of Everything la théorie de tout donc ça c'est Campbell on ne appelle plus son prénom je ne sais plus un gars qui a développé le voyage astral le voyage enfin c'est c'est très intéressant c'est vraiment très intéressant c'est déstabilisant aussi parce que il nous dit vous créez votre univers enfin un truc dans le genre ce avec quoi j'ai du mal bon c'est pas le sujet elle dit qu'auparavant il était whistleblower quelque part il faisait comme elle il développait les sujets il s'intéressait à ça et que maintenant il aurait été mis au silence donc je réfléchis là et je pense donc c'est comme si elle finalement était à la tête de la TTSA on voit quelqu'un qui en dit trop donc on lui dit bon ben toi on va te tenir à l'oeil tu vas venir bosser pour nous c'est soit ça soit tu perds toute ta famille et puis toi-même on ne te voit plus donc avec son égo elle a dit oula je bosse non je rigole et puis comme ça le gars il est chef du projet mais en fait il lit le script il lit le script évidemment la CIA la NSA le NRO le FBI les agences occultes associées c'est bien autre chose que la TTSA la TTSA c'est absolument comme la NASA pour les programmes spatiaux secrets c'est la devanture publique qui en général sert surtout à récolter des fonds comme d'habitude on continue elle nous dit que la TTSA donc tous les stars académies pour ceux qui prendraient la vidéo en cours est très active au niveau de la disclosure wow mais Kerry mais alors là tu planes voilà elle ne s'intéresse pas assez à l'opinion de par exemple Grant Cameron et d'autres personnes qui ont eu affaire à certains membres de la TTSA dont un qui développe un moteur soi-disant antigravité ou un truc dans le genre et il dit non non ce gars là c'est du vent son affaire c'est du vent et c'est quasiment officiel entre eux c'est du vent et ça fait un moment qu'il développe ça 7-8 ans et là il ressort cette affaire là mais non c'est toujours du vent et ce mec là est dans la TTSA alors il y a un problème non c'est la disclosure organisée à leur manière où ils veulent garder la maîtrise du script et comme ça orienter l'espace de réflexion dans lequel le public se trouve moi j'ai le discours et je fais des encarts sur les éléments que je viens de sortir chaque fois que je sors un autre élément hop on peut sortir le domaine et dire ah mais là il y a un autre truc mais si je ne vous en parle pas de ça ce domaine là va rester ignoré alors qu'il intervient ruinement donc dans les documents dont on parlait entre l'amiral et l'autre qui dit mais je veux savoir qui est au courant du MJ-12 qu'est-ce que c'est de quoi vous occupez et l'autre il dit non tu ne sauras rien du tout je suis amiral et je veux savoir tu rentres vite fait dans le rang sinon on n'entend plus parler de toi non plus on ne dégrade et hop le gars il a compris qu'il y avait au-dessus du gouvernement des groupes qui avaient plus de pouvoir que ce que les humains pensaient qu'ils avaient élu comme groupe avec le pouvoir oui je m'exprime mal vous êtes en France vous élisez un président de la république vous pensez que c'est lui qui décide de ce qui va se passer en France voilà vous y croyez encore donc on vous dit l'Europe vous donne des soirs oui 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 l'Europe c'est bien non non le président il obéit aux travaux de l'Europe qui ont été prévus par les Middelberg la CFR la translatérale la trilatérale et le club de Rome et le Hellfire Club et c'est encore en poupée Matryoshka et le tabistoc au bout qui veut de l'eugénisme avec eux au pouvoir et tout le reste hop une tête et la même et sous contrôle voilà donc là le gars l'amiral il se rend compte qu'il a beau être amiral et pouvoir révolutionner la planète s'il veut avec ses armées là il ne pourra faire ça que si on lui donne la possibilité et l'autorisation il faut dépasser encore une fois de plus il faut sortir de ce théâtre là et remarquer que ce théâtre là était sur scène d'un autre théâtre ah ben oui mais en fait tout ça c'est une histoire et hop on fait encore un truc et là on arrive au niveau des spiritualités et on dit waouh toutes ces religions qui se bagarrent et tout ça leur dieu et tout ça c'est encore sur un théâtre d'un autre théâtre on sort et on continue et à un moment donné on se dit est-ce que je reste spectateur est-ce que je monte sur scène est-ce que je constate que c'est qu'un rôle à jouer et à la fin de la représentation ciao je pars en l'œuvre je me démaquille et puis je vais chercher mon cachet la semaine prochaine ah bon pardon à propos de cachet Corey Goode 20 ans et retour c'est bien ça il a bossé 20 ans on le ramène en retard en arrière on le fait rajeunir il reste aussi con je vous éconne pendant 20 ans il a bossé pour les SSP oh 20 ans de solde en retard ah oui parce que quand vous êtes dans un SPSP vous n'avez rien à dépenser c'est comme quand vous êtes en mission à l'étranger où il n'y a rien vous bossez vous rentrez vous lisez vous dormez vous allez bosser il n'y a pas d'activité c'est l'avantage de bosser en déplacement c'est qu'au retour waouh le pactole s'est accumulé 20 ans dans des missions pareilles donc pépètes et le mec il revient il parle de tout sauf de ses 20 ans de paye qu'il n'a jamais touché ça je trouve ça bizarre parce que ce n'est pas le genre à cracher sur le blé machin sinon il ne mettrait pas des marques déposées qui a été refusé à propos il y a eu une levée de bouclier de la part de justement tous les anciens d'exopolitique en disant mais ça ne va pas ou quoi toi t'es qui toi tu viens d'arriver tu prends un terme pour ton soeur depuis 20 ans tu n'étais pas né on s'en savait déjà même Jules Verne je suis sûr qu'on peut trouver des programmes spatials secrets dans son texte sur la lune je suppose et tu veux faire du blé là-dessus et nous empêcher d'en parler sans se devoir des sauts on va s'intéresser à ton cas mon gars déjà c'est tellement en contradiction avec l'attitude d'un empate qui est là pour faire de la diplomatie et améliorer les choses je ne sais pas un empate diplomate voilà il va améliorer des choses qui n'ont pas forcément leur bon sens mais bon et il y a l'autre qui arrive là et il vend un bouquin et il vend un jeu et il vend ci et la somme de l'argent c'est 666 dollars avant de rien et il fait les conférences à 50 dollars l'entrée quoi ? pour faire une disclosure qu'on aimerait que tout le monde soit au courant alors vous allez faire payer comme ça vous êtes sûr que tout le monde est au courant ben non déjà seuls ceux qui ont payé sont vraiment au courant après ils ont le même problème que moi pour reproduire les termes et les notions qu'ils ont entendues pendant deux heures de conférence avec des films avec de l'apéro avec des amusements avec des gens déguisés en E.T. l'infantilisme américain je retiens une chose ils disent que si vous parlez à quelqu'un comme si vous parliez à un enfant de 12 ans la personne vous répond comme si elle était un enfant de 12 ans donc c'est la raison pour laquelle j'apprécie pas tellement lorsqu'on bafoue le français lorsqu'on change les mots et lorsqu'on répète 18 fois la même chose avec un ton un peu niais même si c'est pour attirer ceux qui sont vraiment pas du tout intéressés jusqu'à présent par tout ça même si c'est pour leur faire comprendre leur parler comme à des débiles et répéter 10 fois la même chose ben je suis pas sûr que ça soit vraiment très bien ni très efficace en tout cas moi je lâche la frère tant pis de toute façon toutes les infos je les avais déjà moi aussi je parle anglais j'ai pas besoin d'être sur place et j'y suis sur la frère depuis belle lurette aussi même si maintenant il y a des événements nouveaux qui apparaissent mais bon j'ai encore 5 ou 6 sources sur la frère Epstein quoi je veux dire dont des sources dont personne ne parle encore d'anciens whistleblowers d'anciens agents ces gens qui nous parlent justement de ce chantage qui est constant et qui existent en même temps quasiment entre l'armement la finance et les réseaux pédocriminels et autres trafics ça va toujours ensemble les 3 trucs quasiment il y a des arrangements avec vente d'uranium ou pas ou d'armement et blanchiment d'argent et parler lors de leurs agapes les films et tout ça les mises en scène qui font qu'après les gens sont soumis au chantage bon il y a des gens très bien a priori qui n'ont pas voulu participer qui sont partis se coucher mais le lendemain matin on a sorti des photos où on les voyait en présence de jeunes filles ou de jeunes garçons vraiment prépubères et le gars il dit oh il s'était fait droguer son machin et dans la nuit mis en scène dans sa pièce film tout ça en position délicate et puis c'est bon le lendemain il y a des preuves contre vous alors que vous n'avez rien foutu c'est comme si à la douane vous passez on trouve dans votre ordi du matériel pédocriminel 20 kilos de teuch quoi que ce soit des documents militaires oh j'avais vu ça moi ben si il faut que tu apprennes la vie on n'a plus envie de toi sur le terrain de jeu on se débarrasse de toi par tous les moyens puisque le but du jeu c'est de gagner la partie à tout prix ces gens là ne sont pas humains ils n'ont pas l'idée qu'on ne finit pas un jeu par une bagarre à coup de poing ou en renversant la table c'était n'était qu'un jeu et quand tu rentres quand tu ne dépasses pas ce niveau là ben c'est terrible quoi ça donne la situation qu'on a aujourd'hui c'est c'est pour moi la preuve que c'est un esprit non humain qui est aux commandes Madeleine Albright qui dit 500 000 enfants morts en Irak il fallait bien ça elle m'aurait dit les soldats qui nous agressaient qui bon j'aurais dit légitime défense or bon c'est eux qui agressent déjà donc les autres ils se défendent il n'y a pas de légitime défense pas de ce côté là il est de l'autre d'une part d'autre part c'est pas les enfants qui les ont agressés puis c'était 500 000 à l'époque mais maintenant avec un pays qui est bourré d'uranium appauvri ainsi que tout le Moyen-Orient ainsi que la Yugoslavie semblerait-il aussi ainsi que tous les territoires de conflit en ce moment vous comprenez mieux à quoi sert en fait les centrales nucléaires à fabriquer de l'uranium et du plutonium parce que même Einstein que je n'apprécie pas énormément sur lequel on reviendra un petit jour a dit se servir d'une centrale nucléaire pour faire chauffer de l'eau c'est assez aberrant il a dit un truc dans le genre juste pour faire et tout ça pour faire chauffer de l'eau non mais bon Tesla il y a 100 ans il avait sorti 120 ans bientôt il avait sorti des moyens d'avoir de l'énergie en plus propre et puis disponible gratuite quasiment non il a fallu continuer sur le pétrole puis une factice crise pétrolière parce que dans les années 70 la crise pétrolière quelle crise de pétrole le pic pétrolier mais quel pic pétrolier il y a un énorme problème ils ne veulent pas ils veulent qu'on continue là-dedans et pas le reste je pense que parmi vous savez un chemtrail quatre usages donc de la même manière une connerie et quatre trucs hop ils nous affilient ils nous polluent ils font de l'armement et ils font du commerce voilà au moins quatre en cherchant plus on peut en trouver plus des avantages à avoir une activité fausse vous avez compris une activité dont on aurait pu se passer à la place d'une meilleure en plus mais ça c'est d'une telle aberration qu'une fois de plus soit le responsable il est con soit son intention elle est tellement non humaine non respect de la vie que voilà il a une autre intention qu'il ne nous dit pas je pense qu'on en est là au niveau terrestre donc Kerry nous parle de l'autopsie de nouveau et de Kit Green K-I-T plus loin Green G-R-E-E-N alors Kit Green certifie avoir vu une autopsie trois fois ou trois autopsies différentes ou trois fois une autopsie ou un truc dans le genre bon Kit Green il n'y a pas très longtemps que je le connais non plus vous n'en faites pas il dit que la version qui a été révélée au public par Santelli est une bonne version alors Santelli je crois que je confonds avec le scientifique astronome qui se sert de lentilles convexes à la place de concave ou concave à la place de convex pour voir dans notre atmosphère énormément d'entités qui se baladent rien qu'en changeant l'optique donc ça c'est convex donc c'est la concave il doit se servir de concave ah oui oui vous me voyez bien comme ça ouais les sales bon toujours est-il en tout cas les gens qui ont vu ce film disent que cet être n'était pas humain or récemment il a changé sa version auprès de Richard Dolan il émet même l'hypothèse que l'entité qui a été découpée autopsier pourrait être un android un robot organique enfin bon sa version depuis 2001 change donc on ne sait pas trop s'il précise des choses ou s'il se fait rectifier quelque part elle a voulu faire un reportage avec Colin Walford si j'ai bien compris à propos de cette autopsie et il y a eu des interférences Youtube l'a striké d'emblée à cause de la réclamation d'un gars qui disait que le film était à lui et qui dit que ouais il a tout c'était du fake il a il a il a il a facké allez il a facké l'autopsie bon maintenant on étudie tous les différents moyens de prendre un sujet vrai et de le faire passer pour faux donc vous filmez la même scène avec du faux vous touchez vous retouchez la scène même si c'était une vraie donc après la scène est retouchée elle est plus fiable voilà vous faites plein de trucs comme ça vous prenez un mec et vous le faites changer de version puis un de ses quatre il va changer de sexe comme ils ont fait justement un ancien whistleblower qui qui a été soumis à mon avis à transmutation chimique et même fréquentielle de façon à ce qu'au début d'abord il commence par changer de sexe puis par la suite il se retrouve en communication avec Dieu puis par la suite voilà donc vous le décriminalisez par un moyen ou un autre et donc ce qu'il a dit va tomber à l'eau et on va jeter le bébé avec l'eau du bain c'est aussi un moyen de désinformation donc alors pour Kiri on a été vraiment sur la lune mais Kubrick a fait une version qui était idéale pour assurer la la suprématie américaine dans sa réussite technologique et son aventureuse colonisation de la lune bien moi je pense que si on y a été c'était pas avec notre matos aussi de toute façon il est clair qu'avec la capsule Apollo le retour dans l'atmosphère si elle arrive à retourner rien que le retour une capsule qui a une forme pas spécialement aérodynamique dans ce genre là qui arrive comme elle peut avoir traversé la couche d'atmosphère où ça chauffe dans tous les sens vous voyez elle en sort comme ça vous imaginez la purée à l'intérieur aïe 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 et puis alors jamais jamais la coupe sur la rive jamais il n'y a un hélicoptère qui est là et qui la filme quand elle descend un hélicoptère ou un F-35 ou Non, 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 on les récupère Ils ressemblent de l'eau Ils sont là, il y a les bateaux Mais ça c'est du C'est du grand art D'arriver à nous le faire gober Il y a un problème énorme Il n'y a pas une photo qui n'ait pas été photoshopée Les gens ne jurent pas sur la Bible On pourrait comprendre Mais leurs réactions sont très bizarres Ils ne se rappellent plus Il y a des fois ils ne sont même pas d'accord Il y en a un qui a vu les étoiles L'autre il ne les a pas vues Et puis il y a celui qui nous dit Et lorsqu'on arrivera à passer Les différentes couches de protection De la vérité L'espace gardera son avenir prometteur pour nous Donc il y en a un qui savait à peu près Que ce n'était pas ça Et puis grâce aux travaux sur les MK1 Et le contrôle mental On sait qu'on peut faire croire à des gens Qu'ils ont vécu des choses qu'ils n'ont pas vécu On peut leur mettre des mémoires implants Et on peut même avoir une astronaute Une femme là Qui voulait faire un discours Et qui à chaque fois qu'elle voulait parler d'un phénomène Qu'elle avait vu en s'approchant du hublot Donc a priori il sort quand même en hublot Avec le matos à une certaine altitude Alors blam ! Elle est tombée en syncope Elle se réveille en disant Non mais ça va aller Elle est chamboulée mais ça va aller Elle veut reprendre Et donc quand je me suis approché du hublot Elle retombe Elle se fait sortir de la pièce Conférence de presse Une astronaute Châtain blond avec une queue de cheval Ça vous dit quelque chose Ah ! Qu'est-ce que ce n'est pas bizarre ça On a des astronautes dans cet état mental là Et physique Qui ne tiennent pas debout lors d'une conférence Dès qu'ils abordent un sujet particulier Ça ça existe en tant que programme Il y a des mots Qui peuvent déclencher chez vous Lorsque vous avez été soumis à ces contrôles mentaux Il y a des mots qui peuvent déclencher chez vous Votre suicide Votre destruction Arrêtez-le Raison pour laquelle Lorsque vous essayez de déprogrammer quelqu'un comme ça Vous ne la jouez pas Je m'y connais Parce qu'en général vous n'y connaissez pas du tout Je pense à Corey Quand il s'amusait à faire le thérapeute Pour les anciens sous PTSD Le mec était encore sous traitement Il allait soigner Mais c'est du n'importe quoi Non mais ce bonhomme là Je ne l'apprécie pas énormément Franchement On lui pose une question ici Il répond là Vous trouvez ça normal vous ? Vous parlez d'un sujet essentiel Vous voyez bien ce qui intéresse le public Quand vous la... Je suis en contact avec des E.T. Qui sont grands comme des arbres Et une tête triangulaire Alors le gars il dit Tu nous en dis plus ? Oui alors il avait une chemise bleue Avec des fleurettes Là il y avait une petite poche Et dans la poche Il y avait une sorte de stylo Un stylo qui écrit bleu Comme la couleur de la mer Vous voyez Vous savez quand vous êtes en vacances Vous avez été en vacances déjà Avec votre parent Alors Vous vous rappelez la mer ? Non non Je te parle du E.T. Là Où tu me réponds là ? La mer les flots Ta mer les flots Donc elle reprend plutôt la version Nous avons été sur la lune Mais nous avons été aidés Oui c'est aussi plus ou moins la mienne Alors ils ont peut-être été avec Apollo Mais ça vraiment j'ai du mal Emballé par un champ magnétique protecteur D'un ovni à côté quoi Ouais Bon moi ce qui m'étonne C'est quand même Lorsque le LEM repart de la lune Le premier est le 11 Apollo 11 Lorsqu'il repart de la lune Et qu'il est filmé par la caméra automatique Et qu'il sort du champ Et que la caméra le suit Je me demande qui c'est qui fait suivre la caméra Qui ils ont laissé sur la lune Pour filmer le départ Un Le deux on se rappelle Qu'il était limite question carburant A la lune Et là il va repartir de la lune Et donc on a Apollo La capsule Apollo qui tourne autour de la lune Et là il repart Et il fait toutes les manoeuvres nécessaires Pour venir Rejoindre Apollo Au commande d'un LEM avec des réacteurs Pas l'antigravité électrostatique Où vous avez une précision Non 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 Avec un réacteur Dans une atmosphère qui n'est pas celle qu'on nous a dit Dans une gravité qui n'est pas celle qu'on nous a dit Elle serait plus proche de 66% de notre gravité Que d'un sixième Un sixième ça fait 15-18% 15-16% On est plutôt vers les 66% 67% de notre gravité Et il y aurait de l'atmosphère aussi Bon Est-ce qu'on se sert de ces 50 ans De ce fake événement De cet événement fakeé en tout cas Pour dénoncer tout ça Et on enchaîne sur le 11 septembre La pédocriminalité Et on vire tous ces ans Pas fait Ou est-ce qu'on continue à faire les enfants là Et on attend l'année prochaine Pour le retour du Père Noël Parce que d'ici l'année prochaine Là il n'y aura plus de Père Noël Je crains fort Il y a la 5G Il y a l'intelligence artificielle Il y a des gens qui sont au courant de rien Qui ne veulent plus rien savoir Ils sont zombifiés Il y aura déjà Je ne sais pas combien de générations Au moins une ou deux ou trois générations d'enfants Qui auraient été vaccinés en bas âge C'est-à-dire qu'ils ne seront plus dans leur état psychologique normal Ni intellectuel normal Il n'y aura plus rien de normal chez eux Le taux d'autisme Ça y est Est parti chez nous en flèche aussi Et chez nous Ils se demandent pourquoi Ah oui Oui, oui, oui Ils se demandent pourquoi Oh mais pourquoi On fait tout 20 ans plus tard Que les Etats-Unis Il y a les Etats-Unis C'est déjà là Depuis 20 ans Et les Etats-Unis Il y a des plaintes qui sont portées Contre les entreprises pharmaceutiques Justement pour les dégâts du mercure Et d'aluminium Et des adjuvants dans les vaccins Et des procès gagnés Par le public Par les malades Mais en France On se demandent pourquoi Remarquez Je vous ai dit tout à l'heure Les ministres La veille ils étaient à l'agriculture Le lendemain ils sont aux sciences Ce qui pourrait être possible Il y a des gens qui pourraient faire ça Mais là en l'occurrence Le gars c'est juste un gestionnaire Et ce n'est pas le meilleur Il a été premier de sa situation Parce que c'est celui Qui a le plus de casserole au cul C'est celui qui est le plus sous pression On le tient bien C'est celui qui a le plus grimpé Dans sa loge maçonnique Ou autre collatérale Ce qui permet de grimper les niveaux Il y a des correspondances de diplôme Un peu dans le genre Et c'est celui qui va obéir Ils ne sont même d'ailleurs pas bons gestionnaires Parce qu'il n'y en a pas un qui s'en sort Évidemment le tout basé sur une fausse dette Dont le but est justement Qu'on ne s'en sorte pas C'est assez logique Moi je dis que c'est assez logique finalement On continue Donc elle nous reparle un peu De William Tompkins Qui a bâti de ses vaisseaux Pour aller dans l'espace Et tout ça Et qui a dit aussi Qu'on y avait été aidé Ce n'est pas le seul Même le bras droit De Werner von Braun A dit Nous avons été aidés Par des peuples D'autres planètes Comment il s'appelait ? Je ne sais plus Je ne sais plus Si c'est le docteur Oberth Ou un autre Enfin c'est le numéro 2 De la NASA à l'époque Plus ou moins Cette époque où Werner von Braun Était super copain Avec Walt Disney Vous savez On va continuer Bon elle a aussi un doute À propos de la capsule Apollo Elle trouve ça problématique Bon J'acquiesce Elle nous dit que Stanley Kubrick A bien fait son boulot Elle nous dit que Jay Widener A fait de très bons reportages Là-dessus Alors vous voyez J'ai des griefs Certains griefs Contre Widener Mais qui est quand même Plus ou moins Pas à la tête Mais presque De Gaia TV Donc il a embauché Corey Goode Et Wilcock Qui dernièrement a dit Je me suis fait enfler D'ailleurs Il a dit Je l'ai interviewé Pendant 17h On me la fait pas Moi J'ai trouvé qu'il allait bien Et puis dernièrement Il dit Non moi a priori C'était faux On sait pas trop Où il en est Bon du coup Ça c'est un truc Qu'on peut avoir contre lui Et le deuxième truc C'est En fait c'est un programme De divertissement Le gars Commercial T'as une histoire Ils l'ont complètement Brodé autour Ils ont brodé autour Ils ont brodé autour C'est pour ça Qu'il y a autant de descriptions C'est pour ça Que Madame Corey Goode Avait tant d'impact Et de collaboration Avec son mari Parce que C'était son côté La décoration Quelque part Je comprends Et l'autre truc Ben voilà C'est que J'en avais déjà parlé Mais je vais quand même en parler Les Cassiopéens D'où sort Laura Knight Jadis Ditch J-A-D-I-C-K-Z Un truc dans le genre Knight K-N-I-G-H-T Comme chevalier Elle avait un site internet Et puis Jay s'est infiltré Quelque part Comme Il a dû commencer Comme modo Et puis de plus en plus Responsable administrateur Et puis un beau matin Elle s'est réveillée Elle était virée du groupe Et l'autre Il revendiquait La propriété Légale Alors Comme attitude De la part D'un gars Comme Jay Weidner Se propose Esotériste Très New Age Mais L'amour L'évolution L'esprit supérieur Comme attitude Mercantile De base Et En plus Vicieuse Là j'ai un problème Par rapport au personnage Je me dis que Il y a une image Qui est fausse Et je pense que c'est L'image du mec bien coiffé Tac Tac Qui présente bien Ces gentils trucs Là On dit Oh C'est un gentil monsieur Une belle âme Et puis en fait On remarque Que c'est pas tout à fait le cas Ça va vous faire le même effet Que quand vous allez voir passer Toute ma troupe d'esclaves Qui vont venir Une par une Me coiffer Me raser Comme tous les matins Vous allez dire Putain Il a un harem D'esclaves Ce mec Vous allez voir Le même heure Bon Ben oui j'ai un harem Deux femelles en plus Super poilues Bon elles sont pas là C'est l'été Elles sont toutes dehors Pas sur la plage À la recherche des souris Je parle de mes mimines Bon Je me sens seul Sans elles Mais enfin Bon tant mieux Parce qu'elles ont un peu Des puces Alors je préfère Qu'elles soient dehors Bon on reprend Bien Une hypothèse Comme quoi Kubrick On lui aurait permis En fait d'avoir Une nouvelle vie Sur une base Sur Mars Il y a des scientifiques Employés dans les programmes Haut de gamme Il y a des hauts Hauts scientifiques Humains Normaux Terrestres Voilà Un père de famille Des braves gars Des pointures Un généticien par exemple Ben Je suis un de ces groupes Là je veux créer Un hybride Tchic-tchac-tchac Tatati tatata J'ai besoin De l'art Et des savoirs De ce monsieur Je lui propose Un contrat Miro-Bolland Il comprend Où je veux en venir A créer une armée De clôtureurs Et psychopathes Et il dit Non Pas ce matin Non je ne le sens pas 2 millions de dollars par mois Non Non A l'Oréal Elle en gagne 70 par jour De toute façon 100 millions Non toujours pas Bon écoute mon petit gars Soit tu viens Soit ta famille disparaît Alors le mec il dit Bon ben hop Il fait ce qu'il peut Il ne peut pas Blam On le prend On le séquestre On le met sous une base Souterraine Il bosse dans son labo Et tout ça Et puis de temps en temps Il ressent Et puis En ressentant Et on prend les risques Il risque de parler Il risque de amener des preuves Il risque de ceci cela Donc on lui implante Un truc qui lui envoie Du poison régulièrement Dans le corps Un poison qui devient Très très vite douloureux Si vous ne prenez pas L'antidote Et antidote Qu'il n'a pas A disposition Mais que Les mecs Qui le payent Soit disant Parce qu'après Il n'y a même plus besoin De le payer Quand on y pense Possèdent eux Donc c'est un petit sujet Qui avait été développé Aussi par Quelqu'un Qui avait fait une série Sur les conspirations Aux Etats-Unis Un ancien Sénateur Ou député Un ancien Marins Qui avait fait aussi Du catch Qui est pour la dépénalisation Du canard Ce qui est rare Aux Etats-Unis Un gars qui parle Comme ça Comment il s'appelle Conspiracy Théorie De Jesse Ventura Une très bonne série A regarder J'espère qu'elle est sous-titrée En français Il faut la regarder Ah écoutez Il parle de harpe Il parle du contrôle mental Il parle De ce dont je viens De vous parler Il parle De plein Plein de choses Qui sont plausibles Et catastrophiques Pour l'humanité Elle nous rappelle Qu'on a des bases Sur la Lune Et sur Mars Bien sûr Bon je peux faire Un petit encart A propos de ces bases Si on a des bases Elles ont été faites En accord Diplomatique Avec d'autres espèces Non humaines Des gris Des mantis Des reptiliens Qui en ont aussi là-haut Et en fonction De nos alliances Par exemple Avec les raptors Ou avec certains mantis Ou des trucs dans le genre Il y a des petites zones Sur lesquelles Il peut y avoir Implantation humaine Mais tout ça C'est pas à nous la Lune Ou à nous Mars Laissez tomber On est Les derniers arrivés Juste tolérés Et à condition que A priori Pas normalement Pas d'armement Par exemple Des trucs qui sont Toujours en incohérence Avec les autres situations Donc j'ai des problèmes là J'ai du mal Mais pour moi Il y a habitation Absolument Sur la Lune Et sur Mars Je sais pas si c'est nous Par contre On voit assez de trafic Lunaire Sur les vidéos De Bruce Sees All B-R-U-C-E Plus loin S-E-E-S Plus loin A-2-L Il parle un peu en français Il est québécois Il parle essentiellement en anglais Mais il montre C'est les images Donc on s'en fout de la langue Il montre des trucs hallucinants Il montre des structures Dans tous les sens Et surtout aussi Beaucoup de mouvements De lumière Et voire d'ovnis On voit les ovnis Alors il a une méthode C'est que quand il filme Il ralentit après les images Parce que tout ce qui s'y passe En fait est très très rapide Bon On continue Elle nous dit Que les chemtrails Ont aussi pour but De nous cacher Ce qui se passe Comme bataille Au-dessus de nos têtes Donc elle nous parle D'un franck Du site iPod.org Que j'ai cherché hier Qui n'est pas du tout A ce sujet là Ils ont dû transformer Le site Qui avait filmé Des heures et des heures De bataille spatiale Donc pas pour Hollywood Je veux dire La vraie quoi C'est peut-être Ce qui peut expliquer Des fois Ces flashs lumineux Dans le ciel Comme des éclairs Ou durables Et de couleurs Rose, orangé Violette Des fois Je crois que J'avais dû en montrer Un petit peu Dans une ou deux vidéos C'est des trucs Que vous allez pouvoir Qui sont Dans une ou deux vidéos De suspect sky Ils les alignent Ils font un best-of Oui très bizarre Des lueurs là-haut Inexplicables Dans la brume Et d'autres lueurs En plus Qui des fois Bougent Tournent Suivent Ont suivi Dernièrement Là quelqu'un Qui est à bord De quoi D'un avion Ou d'un camion Sur la route Et il est suivi Par ce phénomène Dont on voit Finalement A travers la brume Du ciel Les lumières Et c'est mobile Et c'est pas régulier Je me demande toujours Si ça correspond pas A un jeu de laser D'une boîte de nuit Qui fait de la pub Mais là En l'occurrence Non Déjà on voit pas De faisceau Qui partirait de la terre On voit rien du tout Or l'air n'est pas propre S'il y a un vaisseau En général On le voit le faisceau Là on voit juste Les lumières Comme si ça venait Plutôt d'en haut L'éclairage Ou si c'était pas Un éclairage dirigé Mais juste Les lumières Des vaisseaux Il y a ça Il y a ces lumières Il y a les flashs Et puis Il y a plein d'ovnis À voir En France Bizarrement On n'a pas accès Aux lunettes De vision nocturne Et amélioration De la lumière De génération 4 ou 5 Parce qu'il y a De la 4 ou 5 Dans la Navy Dans les services spéciaux Au super secret Il y a De la 8 C'est à dire Que non seulement Vous regardez La vision normale Avec un certificateur De lumière Mais en plus Ça va prendre Dans le spectre Infrarouge Ça va prendre Dans l'ultraviolet Ça va les ramener De façon à ce qu'ils soient Discernables Vous voyez Ça va vous faire une image Qui est mieux Que la vision en plein jour C'est hallucinant Et alors Quand les gens Son nom m'échappe Mais il y a une dizaine d'années Ils sortaient plein de vidéos Il y en a une C'est un américain Il y en a une Il filme le ciel le soir Ça bouge dans tous les sens Ça s'arrête Il y en a en groupe Il n'y en a pas en groupe Enfin Il y a de la circulation Je ne vous parle pas D'avions D'hélicoptères Ou de satellites On fait la différence Très rapidement Entre tout ça Vous les voyez passer Les avions Vous savez que c'est un avion Il y a un bip 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 Et puis Lorsque vous balancez Un laser dessus Il ne vous répond pas En plus fort Comme bip Vous voyez Parce que Docteur Greer Très controversé aussi Mais bon Lorsque dans Ces groupes De yoga Et de contact Avec les ETs Par le biais de méditation Et tout ça Lorsqu'ils en ont un À la vue Et qu'ils Qui lui font signe Avec leur super laser Tic tiac Tic 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 tiac Et bien T'as l'ovni Qui lui répond S'il bipait Comme ça D'un coup Il fait Fla 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 Il répond Tac 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 Fla 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 Alors t'as les gens Il est de bon ton Dans ces cas là D'être En remerciement Il y a Frère de l'espace Même si on ne sait pas Qui c'est Mais bon On va tâcher De bon humain On leur fait confiance De toute façon S'ils veulent nous bazarder A priori S'ils veulent nous bazarder Violemment Ils peuvent le faire Ils auraient pu le faire S'ils ne l'ont pas fait C'est qu'ils ne veulent peut-être pas Ou que ceux qui ne veulent pas Les en empêchent Mais bon Là on s'aventure dans l'encart Voir même On fait des encarts Dans l'aventure On reprend Bon Elle l'avait croisé personnellement Hors enregistrement Mais bon Ce gars là est mort Lui aussi Mais il a été tué juste Il a été tué juste Après qu'il l'ait posté Sur ipod.org Certains de ses films là Donc vous imaginez bien Que j'ai sauté sur l'occasion D'y aller Et je n'ai pas trouvé Alors si vous trouvez Dites-moi le S'il vous plaît Donc le gars S'appelle Franck Je n'en sais pas plus Donc elle dit Que c'était un ancien réalisateur De films Un ancien agent Du DIA Et dans la région De Los Angeles Il était Et donc son site iPod.org E-Y-E-P-O-D .org Peut-être Avec Wayback Machine Je ne sais pas Je n'ai pas fait ça Elle nous rappelle Parce qu'on a déjà parlé Mais bon Allons-y Elle nous rappelle Que de nombreux événements Historiques humains Sont en fait Des interactions Enfin Suite à des interactions Avec des Hiti La baie des cochons L'attaque sur l'USS Liberty En Israël Qui avait déclenché Je ne sais plus quelle guerre Les six jours Ou dans une autre Je ne sais plus Ça aurait été fait Par les Anunnaki Mais bon Le bâtiment Il n'a pas Enfin tu vois Je veux dire Ça a été fait Avec du matériel humain En plus A priori J'attribue quand même Aux Anunnaki Un peu plus D'efficacité technologique Que Il n'a pas explosé L'USS Liberty Il ne me semble pas Il a eu des problèmes Il a dû rentrer Il a perdu 23 personnes Il y avait un trou dans la coque Mais bon Ce n'est pas suffisant Moi je Enfin voilà Vous n'allez pas faire La corrida Avec un cure-dent Ce n'est pas sympa Pour le taureau déjà Mais C'est un exemple La guerre du Vietnam Aussi Faisait intervenir A priori Des Hiti En Araignée Et ça nous rapporte Ça nous ramène A l'époque De Encore Vat Bon Elle nous suggère Quand même De fréquenter L'interview numéro 10 Avec Marc Richard On parlera de nouveau De tout ça Bon J'irai voir Bien sûr Mais Je ne dis pas Que la justice A bien bossé Mais je ne dis pas Que tout ce qu'il raconte C'est plausible Et quand je vois Madame Marc Richard Et Sa Sa volubilité Bizarre Je me dis Que bon Ça manque de sérieux Pour le moins Ça manque de sérieux Il paraîtrait Que les récents Feux En Californie Étaient un autre Moyen De fermer Des portails Donc Transimulationnels Notamment La destruction De l'endroit Appelé Paradise Paradis Californie Bon Encore Moi j'avais Autre chose Aussi Comme version J'avais Vous savez Que le Deep State L'état profond Est en auto-lutte On met au moins Deux camps Mais il peut y en avoir Trois ou quatre À mon avis Mais on en met deux Là Donc celui à Trump Et celui à Clinton Et que Et bien voilà Dans ces maisons Qui ont cramé Dans les bases Et ailleurs Dans les souterrains Je veux dire Dans les sous-bassements Il y avait Des endroits Très peu recommandables Avec du matériel Et avec du personnel Et avec des victimes Et que finalement C'était le moyen De couper court À ces activités-là Bon Je pense Qu'il y a eu Aussi beaucoup De dégâts collatéraux D'une part En plus En plus Bon J'ai deux Trois vidéos Où on voit Clairement Des faisceaux Verts et bleus De Deux Deux Les armes Direct Energy Weapon Les armes À énergie Dirigée D.E.W. C'est rigolo Quand on le prononce Dieu Ça passe comme Dieu La main de Dieu Ça peut venir De satellites Ou bien Moi je pense Ça peut venir Aussi d'un TR-3B Ou d'un bon hélicoptère Ça dépend De la taille Du laser nécessaire D'ailleurs C'est des lasers Maser Ou encore autre chose Qui travaillent maintenant Avec des fréquences Gamma Semblerait-il Même Et Qui sont hors Normalement Quand on les voit Ils bleus ouverts C'est même pas encore étonnant Parce qu'ils sont En rayon X Vous pouvez prendre Des rafales Nocives D'un rayonnement Qui est Au limite De la bande Electromagnétique En plus Alors il y a de plus en plus De gens qui sont Touchés par ça L'ETI C'est une expérience Qui date d'il y a assez longtemps Il y a 40 états Des Etats-Unis Qui ont signé un contrat Pour le contrôle mental De leur population Avec Lookin Martins Donc Lookin Martins Ne font pas que des avions Ils font Plein plein d'autres choses Autour Ils ont leur skunk work Donc leur black project Dans lesquels Il y a encore Des skunk work C'est-à-dire des trucs Encore plus secrets Et on est mal Personne ne prend compte de ça Mais ça ne va pas s'arrêter Ça ne s'est pas arrêté L'IA continue La 5G arrive Alors nos petites disputes Là Nos petits On va attendre Les prochaines élections Nos petits Mais ça c'est du foutage de gueule Pourquoi Tout le reste se met en place De plus en plus en plus J'avais tellement d'histoire D'espoir Avec ces mouvements divers Dans ces dernières années Qui sont réveillés Par endroits Qui ont réuni énormément De bonnes âmes Et à chaque fois Il faut tout recommencer Depuis le début Et les mecs Ils se réveillent à peine Alors il faut tout leur apprendre Et pendant ce temps-là Ça court Alors ils ont les intentions De réparation et d'action Qui sont basées Sur leur ancienne notion du monde Leur ancienne notion De comment ça fonctionne Et qui est au pouvoir Et ça c'est pas possible Alors nous Enfin moi j'y vais doucement J'amène pas tout de suite Les IT tout le temps Avec tous les moyens Et le psy Et tout ça Pas d'ésotérisme Quand je participe à cette blog Enfin sur ma chaîne Sur ma chaîne C'est le sujet principal Mais Et je parle très peu de politique Mais Mais ça va pas quoi Ils sont plus en train De repérer Tous ceux Qui seront pas d'accord De manière claire Et évidente La première chose Que les troupes allemandes Ont faites En pénétrant en France C'est de De vider dans les mairies Les dossiers Des gens qui étaient Détenteurs d'armes Des chasseurs et autres Ils ont été chez eux Et ils les ont zigouillés Comme ça Ils se débarrassaient De toute la partie De la population Qui savaient se servir D'une arme Et qui en avaient eu ou pas Vous voyez ce que je veux dire ? Faut être prêt quoi Moi Je suis prêt J'emmène ma maison Je me casse Je fais comme René Fallet Dans la soupe aux choux Je me fais un cassoulet J'appelle En symphonie Et on décolle Avec le terrain Bah non On est dans la merde C'est clair Qu'on est dans la merde Surtout moi Dans ma région Je ne suis pas au milieu D'un peuple De gilets jaunes Même éveillé Donc quoi ? Bah donc Pourquoi je continue ? Est-ce que tu es fou ? Bah non Je ne suis pas fou Si on ne résiste pas On est mort De toute façon Ils nous tuent déjà Constamment Ils nous empoisonnent C'est inadmissible D'être empoisonné Par l'air Par l'eau Par la bouffe Par les ondes Par les médicaments Par les vaccins C'est inadmissible C'est interdit D'empoisonner les gens Ce n'est pas bien Ce n'est pas Ce n'est pas gentil Si moi je vous empoisonne Je prends 8 ans minimum Non ? Rien que pour la tentative Si j'ai réussi C'était combien ? 20 ans avant ? Non On ne tue pas les gens Au contraire Ils ont déjà Tellement de problèmes En plus On a déjà tous Tellement de problèmes Il y a un truc Qui va pas Les gars C'est les criminels C'est prouvé Ils nous mentent Ils se font muter Avec une promotion Je pense Au vaccin H1N1 Je pense Aux sans contaminés Je pense Sans contaminés Ce mec maintenant Il est aux affaires étrangères françaises Ou un truc dans le champ Son fils Il s'est cherché Je ne sais plus où Aux Etats-Unis Pour Grivellerie On va dire Au casino Ça n'arrête pas Il fait l'apologie Du terror Et nous on obéit Ils décident une loi Et on va l'obéir Les flics là Ils vont faire appliquer Une loi Édictée par un criminel Mais attendez Mais on en est où ? Bon je vais reprendre L'exopolitique Moi ça me détend L'exopolitique À côté de la situation Entre en bas Mais si on ne se situe pas De cette situation Entre en bas On ne pourra plus s'occuper De celle d'en haut Non plus C'est ça le problème Avec les religions Qui arrivent Avec les mentalités Uniques Qui arrivent C'est qu'ils vont nous enlever De toute autre façon De penser Que la leur Qui est débile Qui est inexistante Et qui est traumatisante Déjà c'est traumatisant Ils sont tous malades Les gens que dénonçait Ronald Bernard Les anciens banquiers Là Il y en a plein Des illuminatis Qui aimeraient bien Sortir de l'engrenage Ils aimeraient bien En fait Malgré leur passé Malgré ce qu'ils sont Encore obligés de faire Mais ils flippent tous Devant le pont Ah ouais ouais Psychiquement Vous êtes dans un milieu Où vous êtes déstabilisé Vous n'êtes plus Aux commandes De votre tête Quand vous entendez Des voix dans votre tête Quand vous avez Des trucs comme ça Ça choque déjà Mais là c'est encore pire C'est un peu une idée Une imagination Une illustration Ça c'est une des rares toiles Que j'ai vendue Mais la personne A tenu à me la payer Et tout ça Et il avait les moyens Donc je lui ai vendu Bon un peu plus cher Que le prix des pinceaux Et de la toile Parce que d'habitude Les gens veulent Bien dépenser Pour acheter une toile Regarde la toile Ils disent Combien ? 100 euros ? 200 euros ? C'est gentil Mais à ce prix-là Moi je l'offre A quelqu'un Qui n'a pas les moyens Et à qui elle plaît Aussi depuis plus longtemps Que toi Je me disais Comme ça Mais c'est un peu naïf Que tout le monde Avait le droit D'avoir une toile Si elle lui plaisait Que ce soit l'ouvrier Ou le PDG De l'entreprise Mais il était bien évident Que quelque part Ce n'était pas possible De faire payer à l'ouvrier Le même prix Qu'aurait pu payer Le PDG Et C'est un peu comme Les impôts Ça devrait être proportionnel Tu ne gagnes rien Tu n'en payes pas Tu gagnes un million Tu en payes sur un million Ce n'est pas avec le même taux Que celui Qui gagne 100 euros Ou 2000 Ou moins Un peu d'intelligence De remise en commun Des sous Qui nous ont été soutirés Parce que le gars Qui gagnait un million Mais il a piqué A peu près 950 000 euros A Plein de gens Tu ne peux pas gagner Ce million Enfin Les 50 000 euros chacun Chiffre au hasard Mais bon Ce n'est pas histoire de dire Et après Machin Il prend son yacht Et il vient le garer A Cannes Ou aux îles Aux îles Ils viennent prendre l'apéro Entre yachtman Sur la table d'apéro Il y a le salaire d'un mois Pour les locaux Qui viennent de se faire cycloner En plus Il y a le salaire d'un mois Pour l'apéro Vous savez Entre trois bouteilles L'eau Avoir de l'eau Une bouteille d'eau A 50 francs Un litre et demi d'eau A 50 francs Elle part d'ici On donne des sous Pour qu'on donne cette eau Cette eau Elle arrive là-bas aux Antilles Elle est détournée Elle part dans des hangars Et après Il y a des gangs Qui la refourguent Sur les carrefours Ils sont protégés Au fusil à pompe Les gars Machette et fusil à pompe Ah Je n'ai pas vu de gendarme Leur dire Vous avez un permis Non Je n'ai pas vu Mais d'ailleurs Je n'ai pas vu de gendarme Après les cyclones C'était une petite série De cyclones Une bonne année Je ne sais plus où on commence Dans l'alphabet Je vais commencer à I Pour l'instant Ah non H C'est Hugo Mais Hugo c'était l'année d'avant Je crois I Iris J Juan Chau Juan K Karen Tempête tropicale Force 3 4 L Louis Je n'ai pas déjà dit M Marilyn Oh là là Marilyn J'ai perdu un pote Les flics Ils n'ont même pas cherché N Noé O Opale Épée Pablo Plus ou moins fin de la saison Putain Bonne saison Aux Antilles En Guadeloupe Je ne me rappelle plus trop l'année Je crois que c'est 97 A peu près C'était un encart Un peu dérivatif Un coup de vent On parle de cyclones J'exagère toujours un peu Enfin Pas dans ce que je raconte Là Dans la comparaison On va dire Bon on continue Enfin on finit Parce que maintenant Ça doit faire combien ? Deux heures j'y suis Pas possible Ah mais 14h43 Et on a entendu tout à l'heure Le carillon de midi Oh Bientôt 3h Ouais je vais quand même La mettre cette vidéo en ligne Ce qui est rigolo C'est que l'interview de base De Kerry Dure 40 minutes Ah oui Bon Donc on en revient A la fermeture des portails Qui pourrait être une raison Pour ce genre d'activité Lors des incendies en Californie Entre autres Et Elle dit que Ils ont essayé de se servir De nuc Donc de nucléaire Pour fermer ses portails Mais que maintenant Des ETI Lui ont transmis Cette On transmis Cette technologie De façon à être plus raisonnable Dans les effets secondaires Mais Bon voilà Ça expliquerait pourquoi Moi j'ai des vidéos Sur une explosion Très très bizarre En Ukraine Il y a quelques années Déjà 3-4 ans je crois Très très bizarre Explosion Très bizarre Une autre Au Yémen Me semble-t-il En Arabie Saoudite Ou au Yémen Une explosion aussi A priori nucléaire aussi Donc ce trou En Chine Alors là Dans Vétéran Today Il y avait un article Avec des spécialistes Qui disent A l'image Le flou qui arrive Là c'est les rayons gamma Sur place Tel isotope C'est à cause de ça Le fait que tel alliage De la voiture là Est fondu Et pas les vitres Ou pas les pneus Ou pas un truc comme ça Il faut telle température Ou bien ça s'est passé De manière Arme de torsion C'est à dire Sans activité thermique Dans notre 3D Raison pour laquelle La poussière était froide En septembre La poussière était froide La poussière nanométrique Ce qu'on ne voit pas Dans l'incendie Voilà bon On continue Donc cette aide technologique Viendrait des Pléiadiens Donc elle a un témoin Qui s'appelle EasyPage Qui est aussi controversé Remis en doute Il est un peu spécial Il dit qu'il est le fils De Vaillant Thor Et Vaillant Thor C'est celui qui est décrit Dans Stranger Not in the Paradise Stranger at Pentagon In the Pentagon Stranger at Pentagon Je crois Le docteur Strange Qui écrit d'ailleurs ça Non oui Alien in the Pentagon Par le docteur Strange C'est le docteur Strange C'est l'arrivée De Vaillant Thor Qui dit être de Vénus Il est venu avec une collègue Et un pote C'est vrai qu'il y a quelques photos Assez bizarres Ils sont là Ils ne font pas partie Du staff du Pentagone Et ils sont en plein milieu Du Pentagone Avec des gens du Pentagone Il paraît qu'ils Pratiquaient la Maison Blanche Couramment Enfin bon Pratiquer ça veut dire Fréquenter Y aller Bon Je ne sais pas Mais une fois de plus On a là Un Vaillant Thor Qui Qui nous laisse faire Dans la mouise Alors qu'on est des enfants Dans la cour de maternelle Maternelle Et qu'on a des gangs De Ziti Qui ressemblent Aux gangs des états Justement mexicains C'est un gang Aussi les états C'est d'ailleurs bizarre Comme prénom Enfin comme dénomination Donc Z E E T A Et ils sont armés C'est donc la drogue Les trafics L'arme Et tout ça Un bon gang Avec Les 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 passages De grades En fonction De tes activités Tu dois tuer un homme Pour rentrer dans le gang Il doit te faire tatouer Tu dois faire ci Tu dois faire ça Enfin tu rentres Dans le sac infernal Et Et donc Voilà Et donc Vaillant Thor Qui serait À la place des parents Qui regardent les enfants En maternelle Et le gang Qui vient d'entrer Ils vont bien se démerder Non je comprends pas Et même si à un moment donné Il dit Oh petit Enlève ton lance-pierre Tiens prends plutôt Cette carabine Ce qui pourrait être Justement La 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 transposition De L'ancien emploi D'armes nucléaires Pour Boucher les portails Qui a été remplacé Par une technologie Plus soft Une meilleure technologie Donc Quelque part Voilà Même si Un ou deux Tu donnes une carabine Les autres en face Ils ont du Ils ont de l'armement lourd Et c'est des pros C'est illusoire de penser Que les gosses de maternelle Vont gagner sur le gang Je sais pas Mais c'est ça On en est là Avec des gosses Qui croient encore au Père Noël Et qui en plus Viennent de se faire shooter Avec des produits Qui les starbent Physiquement Et psychologiquement Vous imaginez bien Qu'avec des métaux lourds Dans le crâne Le cerveau Il fonctionne pas bien Au delà du fait Que d'ici 40 ans Il n'a plus Alzheimer Et tout ce qu'on veut Il y a des trous Comme ça dans le cerveau Des résidus d'aluminium Enfin la totale L'emploi des wifi Laisse tomber la neige Je te le dis Ça passe pas Cette explication là Ne passe pas La non-interférence Est balayée aussi La non-ingérence De leur part Des soi-disant Gentilités Mais carrément En doute Leur existence D'un autre côté J'ai eu la souris Qui était bien guidée Pendant des années Et qui l'est encore Est-ce que c'était dû À mon esprit critique personnel Et mon éveil D'avant Oui parce que J'ai une bibliothèque Conséquente D'avant internet J'ai dû lire Castaneda En 1980 quoi C'était pas mon premier bouquin Non plus Bon On reprend Je vais pas commencer A parler de moi On va m'appeler Kerry Il y a eu des deals De passés Avec les gris Qui ont lancé Le programme D'hybridation Humain Total Dans les années 1930 1930 Ils auraient déplacé Leur site D'ingénierie Donc génétique Du peuple américain En Amérique du Sud Où ils se sont Plutôt concentrés Toutefois Ils ne respectent pas Ces traités Et continuent à abducter Des gens Aux Etats-Unis Au Canada Partout quoi N'oublions pas Qu'en général Ces grilles là Sont aux ordres Sont aux ordres De Mantis Ou d'autres Ou de reptiliens Et que très souvent Ceux qui ont des souvenirs Se rappellent aussi Avoir vu des uniformes Terrestres humains Et qu'on a quand même Une hypnose régressive Qui a été faite Par cet italien Cette pointure là Qui a écrit Les ovnis de l'esprit Je ne rappelle plus son nom Et qui est un peu revenu Sous sa version Dernièrement Mais je pense qu'on a mis Des pressions sur lui Et sa famille Et qui avait décrit Une soldate A priori Israélienne Ou italienne Qui était implantée Et dirigée Depuis un QG Qui se situait Dans le futur Et dans laquelle Il y avait un soldat Qui avait été embauché Pendant la dernière guerre Avec les allemands Un soldat italien Qui s'était fait Subjugué par l'armée allemande Et qui bossait maintenant Pour les allemands Mais qui était Sous l'ordre D'insectoïdes Donc mantis ou pas Mais insectoïdes De grande fourmi Grande mantis Ou un autre genre D'insectoïdes Je trouve ça plausible Je trouve ça plausible La meilleure planque C'est de ne pas être ici Aujourd'hui C'est d'être ici Demain Ou tu ne sais pas quand Déjà tu ne sais pas où Mais en plus Tu ne sais pas quand C'est très science-fiction Mais c'est très plausible Si Al Bilek N'a pas dit de conneries Depuis l'affaire Donald Ridge Eh bien Il maîtrise Les boucs temporels Peu de temps après Les nazis sont intervenus Ils ont pris La procession des Etats-Unis Au niveau industrie Au niveau technologie Au niveau Service spéciaux Au niveau service secret Au niveau à tous les niveaux De toute façon Ils étaient financés Par les gars Qui après On continue à les embaucher Sur place J'ai un peu raccourci Mais bon Je crois qu'on peut raccourcir Et on est arrivé au fait Que les alliés N'étaient pas nos alliés C'était déjà La situation Problème Réaction Solution On veut implanter Telle solution Créer tel pays Au Moyen-Orient Foutre le bordel Garder la mainmise On crée un problème La réaction se fait C'est la résistance C'est les alliés Et la solution C'est la situation D'aujourd'hui Qui est celle Qui désirait au début Point Je ne sais pas Je suis un peu simpliste Est-ce que c'est parce que Je n'ai pas pris l'apéro Je ne sais pas Au bout de 3 heures de vidéo Un petit apéro Quand même On pourrait Vous ne croyez pas Vous vous l'avez pris Ah Évidemment Moi je fais ça Quand je regarde les vidéos Je fais plein de trucs à la fois Je regarde des fois deux En accéléré Il y en a une Où il n'y a pas le son Parce que les deux sons En accéléré Surtout à un an Anglais à un français Oula C'est difficile Mais je mange En même temps Et je prends l'apéro Des fois Pas aujourd'hui J'ai une bonne humeur naturelle Comme la victime En général Il semblerait justement Que cette histoire de mur De Trump Soit pour limiter L'invasion Par ces hybrides là Qui ont des intentions néfastes Évidemment Ils sont en fait Des portails organiques Tout trouvés Sous contrôle mental Déjà programmés Et ça Dante Santori Dont je vous parlais au début Aussi en parle Il nous parle De ces hybrides de partout Et c'est plutôt grâce à lui Que j'ai cette idée Comme quoi Ces groupes de Ziti Qui ont interféré Se sont infiltrés Les uns les autres Et ont aussi infiltré Les hybridations Humaines Et suivant le taux d'ADN hybride Et suivant de qui il vient Il y a des moments donnés Les gars à un certain âge Ils pètent un plomb Quoi Ça explique des réactions incroyables De la part de politique Des fois très bien placée Ça explique peut-être Les tremblements actuels De Merkel Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'il n'y a pas de bout ? Elle essaie de donner Bonne figure Mais elle ne tient pas de bout Elle ne se fait pas remplacer Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous savez nous On a fait 7 ans Avec un président en pleine forme Qui était sur son cancer Sur son cancer final Et qui avait une fille à côté Dont on payait la garde En plus La sécurité Mais il aurait admis ça On lui payait sa sécurité À sa fille Enfin ben après Ça aurait été un bon président Ça aurait été encore plus facile Pour qu'on admet de payer ça Or il nous a implanté Des monuments Qui plutôt respectent Les intentions Néfastes Par le biais du tellurisme Organisé Si on peut dire Qui Qui ne drainent pas la terre Avec les mêmes énergies Et ni les bonnes d'ailleurs Enfin ni les meilleures intentions Dans ces énergies On va dire Donc il se l'est joué pharaon Il a laissé sa trace Et tout ça Et il a continué À nous maintenir en esclaves Et j'ai une petite pensée Pour sa femme Qui s'occupait quand même Des enfants Des hérités Et là j'espère Que je ne me plante pas Mais On peut y penser Parce que toutes ces organisations Qui s'occupent des enfants Ça ne va pas là Ça ne va pas du tout S'occupent des enfants Des migrants Énormément Énormément de disparitions De ces enfants Et on sait que L'adrénochrome A lancé une base Pour une blockchain Le trafic d'adrénochrome Serre de base Pour une blockchain Je vous rappelle Que l'adrénochrome Provient De prélèvements Sur un corps humain En général Soumis à D'intenses frayeurs Et des douleurs insupportables Qui balancent dans son sang Des hormones Qui par la suite Absorber Leur procure Une dope particulière A tous ces vampires Et permettent Des entités Je ne veux pas Continuer sur ce sujet Mais il paraît Qu'il y a des fermes D'élevage Bon Secrète évidemment Cachée évidemment Là aussi Moi j'attendrai bien Un coup de dieu Là-dessous Une intervention Des SEALS Des Navy SEALS Des De tous les commandos D'élite Bien pensants Pour nettoyer Pour libérer Il paraît qu'il faut d'ailleurs Chercher sous le Getty Le musée Getty d'ailleurs De souterrain en souterrain On arrive dans le labyrinthe Qu'il y a sous la Californie Et la jonction Avec toutes les bases Militaires La zone 51 Tout ce système De tunnels Mais il y a aussi Là Des zones D'intenses souffrances Ce qui libère Une énergie Qui libère Des thunes Par la finance Et le trafic Qu'ils font Avec les organes Par exemple Mais aussi Des énergies Particulières Pour un certain Style d'entité On ne peut plus Dissocier Ces deux faits A chaque fois Que quelqu'un Fait du mal Non seulement Il y a une action physique Mais il y a aussi Une action psychique Qui ne sert peut-être pas Directement à lui Mais à l'entité parasite Donc l'idée De cette guerre Pour la frontière Et le mur Là Est autour de ce sujet De l'invasion d'hybrides Et aussi En fait quelque part Il a sauvé les enfants Les séparants des parents D'autre part Il faut se rendre compte Aujourd'hui Que quand ils font Les analyses ADN A une famille Qui présente un enfant Ou deux Ils se rendent compte Que très souvent Il n'y a aucun lien génétique Entre les enfants Et les parents Qu'en fait Il y a un trafic D'enfants Qui se font louer Pour passer bien À la frontière Donc il y a une mafia Là derrière Encore Et qu'a priori Bon ben Soro se gave Au niveau de la mafia Après il peut balancer Un million ou deux Pour faire des fondations Open nation Qui promulguent Des dégénérescences Sociales Et des civilisations Qui amènent A notre fin Mais il est interdit De séjour en Russie Mais pas aux Etats-Unis Je ne sais pas Je ne sais pas Où il est d'ailleurs Je me demande Si c'est encore lui Ça doit être un clone Non vous croyez Si je prenais un clone Et quand je ne veux pas Que ça se sache Il faudrait qu'il ait La même gueule Que moi maintenant Si je prends un clone De moi Je le prends Quand j'avais 17 ans Non 17 ans Pam Waouh Pam aujourd'hui Quand j'avais 17 ans Je ne suis pas le seul Dans le cas Tous les retraités Qui sont énervés Quand ils avaient 17 ans Ils étaient sur le terrain Je vais vous dire Et ils étaient tanqués Comme ça Avec une pêche Bon Aujourd'hui Ce qu'on sait Dans un corps comme ça C'est ce qu'il nous faut Finalement ça m'intéresse Ce plan de transhumanisme Pour la survie du transhumanisme Il nous faut des hackers de pointe Qui arriveront à faire Qu'on sera des transhumains Libres Qui n'auront pas perdu Ni notre âme Ni quoi que ce soit Plutôt gagné Des possibilités Des capacités Là Là c'est possible Et puis ça nous permettra De passer entre les fils Les fils Du filet De l'intelligence artificielle Et puis Ouais Je pense que Là il y a une solution Non bah bon Une récupération personnelle J'y connais rien en informatique Mais je ne vois que ça Comme solution Ça ou une EMP solaire Qui va tout griller Et on va se retrouver À l'âge de l'ASCO À griffonner sur les murs Des formules mathématiques Ou Ce qu'on se rappelle De trucs importants Et dans 30 000 ans Les gens diront Vous voyez Les hommes des cavernes Bah bon Ouais C'est la caverne du 20ème siècle Si j'avais une webcam Disponible Je vous montrerais un peu Le bordel ici Mais bon C'est le bordel C'est vraiment le bordel Partout Il y en a partout Il y en a au plafond Il y en a partout Des trucs Ah et puis là Je n'ai plus le temps De ranger Je suis occupé J'ai pris à cœur Mon activité De traducteur Et généraliste Amenant des informations Et si possible De temps en temps Des solutions En tout cas Des sujets assez C'est merveilleux Pour nous garder Une putain de bribe D'espoir Bien au chaud En germe En tout cas En germe Et qui fleurisse Le plus possible Avant que ça pète D'où que vienne La raison Que ça pète Alors Keri nous parle Quasiment D'un scénario À la X-Men Dans le futur Vis-à-vis de cette invasion D'hybrides Hybrides qui ont Un intellect Bien développé Voir même Des super pouvoirs Mais qui manque Complètement d'empathie Donc en fait Il va leur manquer La liaison Cœur Cerveau Quelque part Et que par rapport A la race hybride humaine Que nous sommes déjà Et bien Il y aura cette différence là De manque d'empathie Elle nous parle Bizarrement quand même De troupes chinoises Qui pénètreraient Aux Etats-Unis Par les sous-sols Underground Alors les sous-sols Oui il y a du Il y a du tunnel Il y a du labyrinthe Il y a de tout Le dessous Il y a des basses Les dumps Il y a Le tout Il y a des espèces Différentes Mais de là A faire entrer Des troupes chinoises J'ai un doute Mais bon Qui sait C'est pas un film Qui s'appelle L'Aurore Rouge Je crois Ou un truc dans le genre Invasion D'un pays Oriental Invasion des Etats-Unis Par un pays oriental Bon Ça peut très bien Être une partie Du script Qu'ils ont déterminé Il y a 100 ans Ou 200 ans De toute façon Aujourd'hui Il y a eu Aversion De la situation Entre la Russie Et les Etats-Unis La situation En train de vivre La Russie Aujourd'hui Est celle des Etats-Unis A l'époque Et maintenant Effectivement On se repointe Vers Le communisme Fasciste Le plus intransigeant Aux Etats-Unis Avec des polices Partout Aucun droit Aucun droit Aucun droit Pour les citoyens Et des idées débiles Partout Enfin donc C'est la même situation En pire On reprend En dixième point Qu'elle développe Enfin qu'elle ne développe pas Qu'elle nous cite Dont elle nous cite le titre Elle nous parle De la présence ETI En Antarctique Depuis au moins L'administration Kennedy Et même avant Prenant leurs ordres De la part D'autres races ETI Ça pourrait expliquer La présence De John Kerry En cet endroit La veille d'élections Ou le jour même D'élections Très importante Pour lui Aux Etats-Unis Qu'est-ce qu'il foutait Au pôle sud En fait Tout le monde Est passé au pôle sud Le pape orthodoxe Enfin le patriarche Donc De Russie L'autre pape Kerry Le prince d'Espagne Au niveau de l'Angleterre Je ne me rappelle plus Qui avait été Enfin On se demande Ce qu'ils vont foutre là-bas Vraiment Alors si c'est pour leurs vacances Tout ça Pourquoi pas Mais Par exemple Pour le cas de Kerry Ce n'était pas du tout Ses vacances Il avait un enjeu politique Important Qui était en train De se régler Aux Etats-Unis Est-ce que Cet enjeu Était déjà réglé Donc ils n'ont Mets rien à fiche Style Nos élections européennes Ils ont les résultats Avant qu'on ait fini De De compter les votes Ouais C'est possible aussi Bon on continue Donc elle ne sait pas Quelle race Ils prennent leurs ordres La barba Elle se demande Si c'était Les hybrides Reptilo-humains Qui pourraient faire partie Du contingent d'Aldebaran Qui ont commencé Par aider les nazis C'est eux Qui étaient chanelés Par La fine équipe De jeunes filles blondes Aux cheveux très très longs La société Vril Je crois Comment elle s'appelait Je crois que c'est la société Vril Elle C'est pas la Tölle-Geselschaft C'est pas la La Herbe C'est pas la Mais c'est tout lié Tous les droits C'est le même savoir Et plus ou moins Les mêmes entités Qui Qui gèrent tout ça Mais bon Les nanas Elles ont chanelé des trucs En cimérien ancien Elles ne parlaient pas Le cimérien ancien Même si ça se rapprocherait Parait-il De l'allemand Ancien Et ils ont filé des plans Pour des honobos Et ils ont eu des honobos Mais ça Maintenant il faut se fier William Tompkins Mais avant Tompkins On parlait des honobos C'est sous coupe volante Donc il y a eu Au moins trois générations De développés A la première génération De laquelle Me semble-t-il Schoerberger a participé Avec Sarah Pulsine Il était obligé De participer C'était pas C'est un amoureux De la nature C'est un sage Schoerberger Il améliorait les choses Il voulait pas Pas bon Il y a du bon Et du pas bon partout Et là Il y en a eu Beaucoup de pas bon Alors Là c'est une catastrophe On tombe dans le même Le même cas Qui me gêne Vis-à-vis de Maxwell Jordan Maxwell Elle dit que Le terme de Antarctique Pourrait avoir Un rapport Avec hante Hante étant le nom Pour les fourmis En anglais Une fourmi c'est Hante A-N-T Et donc Antarctique Pourrait être régi Par des fourmis Bon Là Non Je m'inscris En faux Quéri Christ Ant Et Christ Arctique Antarctique Quéri Ante C'est du latin Ça veut pas dire fourmi Ça veut dire Contre Ou avant Si c'est Ante ou Ante Mais bon C'est Un suffixe De De signification Je sais plus comment On appelle ça Un préfixe En l'occurrence D'opposition Pour le moins Bon Alors c'est sûr Que si tu nous balances ça Au bout de Quatre heures Dans un quart Quatre heures Quatre heures Six Vingt-huit Vingt-neuf Trente Oh c'est joli Trente-et-un Trente-deux Mais ça marche tout seul Trente-quatre Non mais on est à ce niveau-là C'est quoi ça C'est pas possible C'est pas possible Là on va jeter le bébé Avec l'eau du bain Bon De toute façon Elle répond pas Quand on lui écrit Ça sert à rien Que j'intervienne Sur son site Elle n'en fracasse sa tête J'ai une copine comme elle Elle n'en fracasse sa tête J'aimais bien C'était bien Mais c'était terrible aussi Fait qu'à sa tête N'importe quoi d'ailleurs Et qu'à sa tête Et du coup Vous retombez Vous retombez de trois étages Trois niveaux Voilà Il faut tout reconstruire Après C'est pour ça que des fois On est mieux seul Que mal accompagné Je vous le dis C'est pas de gaieté de cœur Que je vous dise Ni avec fierté Ni avec frime Non non Quoi qu'il se soit passé C'est bien que ce soit passé Aujourd'hui ça nous sert D'une certaine manière Notre intelligence en fait Et notre esprit de résilience Va se servir de ce qu'il y a de bon là-dedans Pour nous aider Non seulement à continuer à résilier C'est-à-dire à guérir A cicatriser, guérir A récupérer Mais en plus A avoir des atouts en plus Pour réagir aux situations d'aujourd'hui Je trouve Bon Continue Bon donc l'Antarctique Serre aussi de base de contact Avec les Razzity De manière très discrète Par rapport aux yeux du reste du monde Étant donné que c'est une zone Peu fréquentable Et peu surveillée A priori Enfin moi j'ai pas de satellite là-haut J'en avais un Vous peut-être Pas qui en a un Je sais pas quel est le satellite Qui tourne d'un poule à l'autre Comme ça Ah c'est le Black Knight Satellite Et il y a qui celui-là ? Qui à l'époque de Tesla Avaient déjà construit ça ? Ah mais les mecs Qui communiquaient avec Tesla Peut-être pendant sa nuit Ou peut-être d'autres Il est dit Par endroit Que ce satellite Est en relation avec Boots Eridanis Ce qui est une constellation là-haut Pourquoi pas ? Elle dit qu'il y a aussi Effectivement Sûrement De la technologie Datant des temps Atlantéens Donc c'est ce qu'on a un peu développé Avec deux trois vidéos Grâce à Linda Moulton Elle nous parle un petit peu D'Atlantis De Bimini Bon c'est vraiment pas le sujet aujourd'hui Et puis on sait déjà tout ça Elle nous apprend rien du tout De toute façon Après son Antarctique Dirigée par les fourmis Là Elle est tombée Bon soyons indulgents On peut faire des erreurs Elle est fatiguée aussi C'est moi qui commence à être fatigué Puis vous aussi je suppose 4h11 Mais c'est pas croyable Je vais la mettre la vidéo Ça va être la vidéo La moins vue de tout internet Elle va durer deux jours En plus on est le 22 juillet Il y a les nouvelles lois Peut-être que rien Que sa tête à elle Là même si petit Au milieu d'un écran déjà chargé Ne va pas être accepté Je n'en sais rien du tout Si ça se trouve Là quand je vais télécharger la vidéo La uploader Je vais voir que mon channel est vide Oh Chocke 450 vidéos Comment ça Il maîtrise mon matériel C'est à moi Je ne pouvais pas le virer Ah ça c'est le banquier Qui clôt le coffre Et il garde ce qu'il y a dedans Oh Et alors Bon Continue Autant en Afrique Comme au Moyen-Orient Il y a une guerre Avec des reptoïdes Des hybrides Humano-reptiliens Qui ont des bases En Irak et en Syrie Et aussi au sud Dans des parties éloignées de l'Afrique Les reptoïdes sont ennemis Non seulement des humains Mais aussi des raptors Dont on se rappelle Grâce à Marc Richard Qu'ils sont collègues Avec l'Air Force L'US Air Force Et une partie de l'US Navy Bon Je trouve qu'il n'est pas très soutenu Par son équipe Marc Richard Ni par ses alliés Ni par ses collègues Ni par la technologie Ni par rien Je ne sais pas C'est très bizarre Bon Il écrit des livres Sa femme aussi Il fait des conférences Est-ce que c'est Cherche juste à gagner leur vie Je ne sais pas Il y a peut-être un régime de faveur En Taule À condition qu'il continue Ce genre de disclosure Avec elle De façon à entretenir Dans le public Dont moi Une certaine notion D'exopolitique Qui est Designée À ce qu'on pense Tel que je me comporte Et non pas Encore différemment Bon Je pense qu'avec mes encarts Et mes contradictions Relevées Ils ont un petit problème Avec moi Et je vois que dans mon public Aussi souvent Il y a des gens Qui viennent rajouter des trucs Alors des fois C'est bienvenu Et des fois Un C'est des connaissances de base Sur lesquelles je suis passé Il y a 12-14 ans Ou plus Vous voyez D'autre part Assez souvent aussi Elles ne sont pas tout à fait justes Alors je laisse les commentaires Les gens s'expriment Ça peut lancer des discussions Il peut y avoir d'autres personnes Qui se mettent dans la contradiction Ou pas Ou le suivi Mais C'est gentil de votre part Au moins ça prouve Que vous participez C'est ouvert C'est possible Toutefois Venez pas me ressortir Tout ce que vous avez pompé D'un autre Channel d'à côté Là Contre lequel En général Je m'élève en faux Style Corey Good Je ne dis pas Que ce que dit Corey Good Est faux Je dis qu'il a brodé Sur une histoire Qu'il a récupéré De partout Et que Sa vie est pleine D'incohérences Et que l'actualité Est pleine d'incohérences Et de trucs Malfaisants Soutendus Grâce à Gaïa Son attitude De distraction du peuple Avec du New Age Complètement farfadé En général Son association Avec Wilcock Qui prédisait La fin du monde Pour l'an 2000 En se faisant passer Pour un voyageur temporel Sur une émission du soir De coast to coast Avec George Norrie Me semble-t-il Ou l'autre d'avant Qui est mort Il n'y a pas très longtemps Un an peut-être Et puis bon Ce dont on a déjà parlé Les droits d'auteur L'attitude La totale Le foutage de gueule Le surf sur la news Il y a une nouvelle news Il surf dessus Son équipe Ils sont partis Sur QAnon aussi Quand QAnon a commencé À sortir Il n'en a pas parlé avant Par contre Il est intéressant De constater Que QAnon Sous-entend Tout à fait La guerre spirituelle Avec des entités Avec des hybrides Avec des dimensions D'autres dimensions Ça c'est très important Je trouve Et c'est aussi codé Dans les messages De Trump Mais bon Alors Trump C'est côté Jésus On va dire Contre le diable Et pour moi Il est bien clair Que le père Jésus Son père A lui Il n'est pas clair Son père Le père de Jésus Il n'est pas clair du tout C'est ça le problème Déjà il a laissé Massacrer son fils C'est la totale En souffrant Tu fais comme tu veux Et l'autre Il ne s'est même pas servi De ses capacités yogi Qu'il avait De guérisseur De soigneur Qu'il avait Si on en croit les textes Évidemment Il y avait beaucoup de magiciens À l'époque Qui tournaient dans la région D'ailleurs Il y a un Simon De Bethléem Ou je ne sais pas où Qui était un magicien Qui faisait des miracles Comme le Jésus C'était courant Mais en fait Quand on arrive À un certain niveau De capacité Ésotérique et psychique Ce ne sont plus des miracles Ce sont juste Les effets De la technologie spirituelle Mise en application Vous voyez Je me coupe Je cicatrise C'est un miracle Quelque part Oui Quand tu as 8 ans C'est un miracle Quand tu es tout bim Non Tu as compris Deux ou trois trucs Normalement Maintenant quand tu es tout bim Tu es plutôt vendeur de médicaments Qu'autre chose Mais voilà Je m'ai compris Mais il reste des mystères Et des mystères Qui Plus ça va Plus sont Praticables Qu'on peut pratiquer Donc à partir du moment Donc à partir du moment On peut les pratiquer On finit par avoir De plus en plus conscience De ce à quoi ça ressemble Vous avez une toute autre idée De ce que c'est qu'une voiture Et d'un moteur Au bout de 10 ans de conduite Que dès que vous avez eu votre permis Vous montez dedans Ce jour-là Après le permis C'est un mystère complet Et à l'époque De la 2C ou de la 403 Au bout de 10 ans Vous connaissiez le moteur Vous saviez Comment changer les pièces Enfin parce que c'était accessible Et puis bon C'était plausible Aujourd'hui Même l'ordinateur Il se trompe Et il est nécessaire Pour savoir d'où vient la peine Alors là L'indépendance Grâce à la technologie Non mais effectivement C'est la prophétie d'Harriman C'est la malédiction C'est le cheval de Troie Suite à Roswell Entre autres Mais pas que Ils nous ont amené des trucs Qui améliore Une certaine partie de la vie Pas pour tout le monde Et puis même Ça améliore une toute petite partie Et puis ça démolit Beaucoup du reste Et puis aujourd'hui On n'est plus du tout indépendant Plus personne ne sait rien faire Quasiment Et moi je ne peux pas me permettre De tout apprendre Il faudrait qu'ils se réveillent un peu Là les glandules Mais ce n'est pas possible Il y a le tour de France C'est ce que vous voulez Il faut bien que se Test Les dernières dopes Invisibles Introuvables Pour que les militaires Puissent en profiter Pour faire des soldats Qui ne dorment plus Pas toujours efficaces Au summum Un de ces quatre On va avoir un hybride Humain-gorille Qui va gagner le tour de France Avec des guiboles de gorille Ça devrait le faire Il y en a même un Qui va le battre Un homme-autruche Qui va le battre à pied À côté On va être mort de rire Et puis Il y aura l'homme-chaud-souris Qui va dire La compétition Pour gagner Tout ça pour gagner Ils sont transformés Ils ressemblent à une fure-souris Maintenant Bon On le prend mal Je le prends mal Le mauvais côté Regardons le bon côté Tu ramènes les cerises S'il te plaît chéri Qui sont au-dessus En haut de l'arbre Et quand tu reviens Tu passes par le tabac Tu m'emmènes du tabac Parce que là Je suis en train Puis du pain aussi Ah non Mais sans gluten Quand même Ça aussi C'est un moyen D'affilier d'humanité À la nourriture Incroyable À une nourriture Qui accroche Vous avez vu Dans quel état on est Quand le repas Il est une heure en retard Les discussions sont tendues Les gens ne respirent plus Ils transpirent Ils suent Ils ont la bave aux lèvres Je mets les corps Bon On continue Elle nous parle un peu Des mantis Qui a priori Réchangeait le cap Au niveau de l'ingénierie humaine Et ce serait Passé sous une optique Un peu plus favorable Un peu plus bienveillante Oui Elles ont fini par remarquer Que l'individualité Il y avait du bon Les mantis Vivent avec un esprit de ruche Et elles constatent Que la multiplicité Des personnalités humaines Nous a permis De nous sortir De mauvais pas De manière surprenante Et donc quelque part Je pense qu'elles y trouvent Un avantage stratégique Qu'elles vont sûrement essayer De rattacher À l'esprit de ruche Ou à l'intelligence artificielle Si elles y sont J'en sais rien Mais pour l'instant A priori C'est aussi une partie Des reptos dracos Là Qui sont pas Trop négatifs Avec nous On aurait pris Cependant là aussi En disant Ben finalement Peut-être qu'on n'est pas Au sommet de l'évolution Ce que pensent les dracos Et que L'évolution a du bon Quoi Enfin bon Hypothèse Elle nous fait Une petite pub Gentille Pour l'hybride Reptilo Mantis Qu'est Simon Parks Ouais Il est pas vraiment C'est son âme Qui est Un tiers repto Un tiers mantis Un tiers humain Son corps Il est humain Il doit avoir Des à côté Mais Il a un corps humain Bon On continue En tout cas Elle trouve Qui fait du bon travail Ouais Moi je trouve aussi Qui fait du bon travail Et alors En tout cas De bonnes intentions Ouais J'ai eu J'aime bien Simon Parks Je dis J'aime bien Ça ça Vous en foutez Ouais On s'en fout Ça n'a aucune importance Ce qui compte C'est la valeur De ces informations Donc disons Que j'apprécie Ces informations Une partie de l'Afrique A été donnée À une race Arrivante D'Aldébaran J'avais déjà entendu Parler de ça À l'époque De la mort Du gars d'Afrique du Sud Là Bah Mandela Je crois Non Oui C'est lui Qui restait Dans le coma Quasiment Pendant six mois Enfin il était mort Pendant six mois Après on nous dit Qu'il est mort De toute façon On a laissé le temps D'organiser tout le reste Que sa femme Récupère ses billes Dans les gangs Et tout Je suppose Ah oui Il y a des trucs Pas clairs du tout Là dessous non plus Mandela Tiens Et ta soeur C'est un terroriste Dans l'âme Un petit peu Comme plein d'autres Qui après ont reçu Des prix Nobel de la paix Tu me diras Il y en a qui l'ont reçu Avant de devenir Tel Obama Des criminels de paix De guerre Et de paix Des gros menteurs Bon on s'en fout Dès que je suis au pouvoir Je ferme Guantanamo Pour la troisième fois Donc aujourd'hui Non Obama l'a fermé Trump l'a fermé Non mais on rigole ou quoi Ils l'agrandissent en ce moment Trump l'agrandit Guantanamo Mais c'est plus pour les terroristes A priori C'est justement pour les membres De l'état profond Il y a la cellule Clinton Cellule Pas McCain Parce que lui Lui il l'a simplifié Là il a dit Toi tu as été trop loin A priori Et Simplifié Le père Bush aussi A priori Simplifié Je ne sais pas En tout cas Ils ne sont plus là Dans leur corps d'avant En tout cas Si tout ça Est encore Un joli jeu On peut imaginer Que voilà Bon C'est le scénario Donc dans la série télé Là Un tel meurt Mais bon Dans la vie Il ne meurt pas Vous comprenez Et nous Notre théâtre politique C'est l'écran de télé Mais dans la vraie vie Le gars Il change de rôle Il change de tête On habite sur un quart Un tiers de la planète Il y a vraiment Des zones Immenses Où il peut y avoir Des villes entières Même souterraines Ou à peine Ou camouflées En surface par hologramme Où les gens Vivent leur petit paradis Tranquilles Entre célébrités Qui ont fait leur boulot Pour le Nouvelle Âge mondiale Pour Hollywood Pour la banque Pour Big Pharma Et qu'on remercie En attribuant Effectivement Une retraite Anticipée Aux petits oignons Quelle que soit La mort Qu'on leur attribue Pour le public Ah vous savez Tant que vous n'êtes pas Le médecin Qui a constaté La mort de Lady Di Vous ne savez pas Tant que vous n'êtes pas Le chauffeur Qui constate Qu'il faut 50 minutes Pour passer du pont de l'Alma A Paris Au premier hôpital A 11h du soir Il était à 4 grammes Et à pied Ou bien Beaucoup d'ésotérismes Derrière cette mort Tout est à prendre en compte Les dates Le nombre de piliers Son affiliation Oui Ses liaisons Avec la reine Avec Dodi Les relations Entre Dodi Et la reine Dodi Qui est un marchand d'armes Aussi quelque part Quand même La reine Qui est la cheffe De tous les francs-maçons De tous les doués Actuels Actuels De tout ci Et de tout ça Mondial Qui n'a peur Que d'une personne C'est de Pindar Qui est celui Qui normalement Était le père De l'enfant De pas mal d'enfants De ses têtes couronnées D'ailleurs A priori En tout cas Parmi les enfants De Lady Il y en a des trois Ils ne ressemblent pas Du tout au père Enfin bon On peut écouter Arizona Wilder Wilder W-I-L-D-E-R Interviewé par David Icke David Icke Très jeune encore Donc ça date Diable longtemps On n'en parle pas C'est comme Whistleblower De David Icke Pour moi Il mérite plus Que Snowden Beaucoup plus Que l'autre Qui a eu Les études Payées par la CIA Pour devenir Chef informaticien Qui en plus Auraient des brevets Sur certains Algorithmes Ou je ne sais pas quoi Et dont on n'entend plus rien Là en ce moment On ne sait pas En tout cas Je ne crois pas A la petite vidéo Où on le voit Faire des mouvements Comme ça Et boire Et faire des mouvements Et boire Quand vous avez Un litre et demi De liquide Dans le bide Là Vous ne faites plus Aucun mouvement Comme ça Sans que ça fasse Flor 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 Dans tous les sens Dans votre corps Non Vous ne faites pas ça Vous ne faites pas ça Il y a un truc Qui ne va pas Et puis il est ici Quand même De The Family Contrôle mental La totale Enfance massacrée Je veux bien Je dis encore de ça Et bon Comme tous les enfants Des Illuminati Ils ont tous Bonfait quoi a priori Comme ça On est sûr Qu'ils sont bien Dans le cadran Qu'ils sont bien Les esprits facturés Qu'ils sont bien Sous contrôle Etc Je vous l'ai déjà dit Tout à l'heure Donc cette race D'Aldébaran Qui est héritée D'une partie de l'Afrique A détruit Non pas une Mais deux De ces planètes Là-bas Sur Aldébaran Aldébaran étant le nom D'un soleil Une fois de plus Me semble-t-il Donc en général Les gens Ils ne sont pas Sur le soleil Ils sont sur les planètes Allentour Ça dépend De la dimension Dans laquelle on est Mais bon Je reste là Ils ont fait ça En échange De notre autorisation Pour nous Aller coloniser D'autres endroits Dans l'espace Ce que Révèlerait Gordon Duff De Vétéran Today Gordon Duff Qui a dit Je balance 40% des informations Il a dit lui-même Ça Et on le comprend Parce que Tout le monde Écoute ce qu'il dit Donc même l'ennemi Donc il ne va pas Donner des billes A l'ennemi Ça c'est clair Donc il met Dans ces informations De la désinfo D'une part D'autre part Il n'était pas En charge De la disclosure De la mise en éveil De deux trois trucs Troisièmement Il triche complètement Sur son site Il a repris des photos A gauche à droite Il a bâti Une petite équipe Voici l'équipe Vous voyez Mais en fait C'est tout du pipeau Le décor est du pipeau Tout est du pipeau Et il y a une partie Des journalistes De Vétérans Today Qui est partie Qui se sont mis A leur compte En fait quelque part Je crois Entre autres Il y en a pas mal De Weaselbauer De la CIA Le nom m'échappe Excusez-moi Il y a eu Une mini série télévision Il y a quelques années Qui s'appelle The Event Qui traiterait De cette affaire Point suivant Le Vatican Est dirigé Par des reptiliens En sous-sol Ça J'y crois pas mal C'est aussi rapporté Justement par Léo Zagami Avec qui J'ai traduit Une vidéo De qui J'ai traduit Une vidéo Qui s'appelle Cyber Vatican Pédocriminel Un truc dans le genre Une catastrophe Donc personne Ne parle non plus Pas vraiment Dans ce moment On va attendre les élections On va se présenter Au municipal Mais arrêtez les gars Putain Il y a des gens C'est artificiel Il y a tout ça Ça court Ça galope Ça grimpe Dans tous les sens Vous avez la maison Qui est envahie Par le liard Nocif Toxique Et vous vous demandez De quelle couleur Vous n'allez pas Ne les voler Point suivant La pédophilie répandue Dans l'élite Est un succès d'année Enfin une suite Des pratiques Sataniques reptiliennes Le luciférianisme Pareil Petit encart Très sérieux Il est porteur de lumière Bravo Lucifer Non latin Porteur de lumière C'est le pendant de Vénus D'ailleurs Par contre L'étoile du matin C'est le soleil Ce n'est pas Vénus Ce n'est pas une étoile C'était une comète peut-être Maintenant c'est une planète Ce n'est pas une étoile Donc l'étoile du matin C'est le soleil Donc là on tombe Sur d'autres possibilités De Lucifer Avec le soleil Ça n'arrête pas C'est assez complexe Bon Ce n'est pas le but du jeu Quand on rentre Dans les écoles des mystères On ne le sait pas Comme chez les francs-maçons Dans les premiers degrés On ne sait pas Qui est le boss Le boss C'est toujours le même Et il n'est pas sympathique Pour l'humain Il vous permet Des accès différés Supérieurs Des possibilités en plus Mais vous y perdez Votre indépendance Votre âme Votre Vous y perdez Votre En tout cas Vous assurez Votre incarnation Dans le même enfer Par le biais du tunnel De la lumière au bout C'est le train BOOM Pleine face Tu perds tout Et tu repars à zéro Avec une mission Dans laquelle Un, tu ne te rappelles de rien Deux, tu as tout oublié Des moyens que tu avais appris La vie précédente Deux, trois Tu vas te retrouver dans un monde Où tout le monde est contre toi En général Même tes potes Même les gens bien pensants Quand tu arrives avec des idées Telles que celles qu'on peut développer Les gens te disent Il faut que tu arrêtes là Je viens de commencer Je ne vais pas arrêter C'est vous là Qui devriez peut-être commencer Parce que Là vous allez C'est bientôt Vous allez vous arrêter Vous ne voyez pas Vous en êtes content De la merde Que vous nous laissez là Vous nous donnez encore des ordres Vous voulez qu'on respecte Les lois que vous avez mises en place Regardez dans lequel état on est Tous vos établissements Vos installations Vos institutions Vos académies Mais regardez ce qu'elles font Non Vous ne voulez pas voir Alors moi je continue aussi Je ne suis pas d'accord C'est tout petit Je n'y connaissais encore rien Je ne suis déjà pas d'accord Instinctivement Ça ne tourne pas rond Quand on est petit Si vous vous rappelez bien On se dit Justement que je sois grand Qu'on puisse m'écouter Que je puisse avoir de l'impact En général Une fois qu'on est du grand On a perdu ça En mémoire On l'a perdu Où on est déjà Dans une histoire de couple Avec des crédits Avec des histoires Avec une promotion sociale Avec On est rentré dans un club Où on t'apprend Une version de cette chose-là Qui fait que Tu prends la version École des mystères Et tu t'affilies Tu travailles La cabale Tu travailles L'arbre des séphirotes Et puis Tu t'affilies Sans le savoir À des entités Qui se régalent Depuis la nuit des temps La moitié Les neuf dixièmes De tous ces bouquins Sont traficotés Ils sont faits Pour vous piéger Tout n'est pas faux dedans Mais est faux Ce qui permet Aux entités De vous piéger Ça j'adhère pas mal Moi à cette idée-là Je trouve Je comprends mieux Pourquoi j'avais pas envie D'apprendre ça Mais Comment dire Il y a des pays Que vous avez pas envie De visiter Non Il y a Je trouve un bel exemple Il y a des pays Que vous aimez bien visiter Parce que vous savez Qu'il y a des bons trucs Mais la carte qu'on vous propose Ne vous fait pas visiter Ces bons trucs Et au contraire Vous amène Dans des zones dangereuses Bon Si je ne sais plus quoi faire Plus tard Je m'inscrirai Au guide du petit futé Non pas le guide Michelin Parce qu'il paraît Avec le Bibendum Là En fait C'est une représentation De certains Scafandres Qu'avaient effectivement Des entités Lors de vision Du début du siècle Avec les ovnis D'ailleurs Je ne sais plus où En Russie Lors d'une descente Avec Trois genres d'entités Qui sont descendues Dont un robot Des petits gars Puis des grands Des géants Varaneï Un peu comme ça Un nom comme ça Varanej Varaneï Je ne sais plus Il y avait un bonhomme Comme ça Qui ressemblait Un peu à un bubben Donc le bonhomme Michelin C'était en fait Pour amener l'idée Qu'une technologie du futur Avait fourni Des pneus merveilleux Un truc de enchant Je traduisais ça Comme ça Mais bon Élucubration personnelle Donc il y a Des connaissances Autour de l'énergie De la Kundalini Qui pareil C'est repris par le New Age Et c'est affiliant Vous développez ça En concentrant sur les chakras Et quand vous Concentrez sur les chakras Vous permettez l'ouverture A des entités Qui viennent se caler Sur vos chakras Qui se développent Tout le long De la colonne vertébrale Jusqu'à chapeauter Comme ça Comme un gros ver Et tout ce que vous développez C'est de l'énergie Pour lui Ce n'est pas pour vous A priori C'est la version Tim Rifat La personne Que je n'apprécie pas beaucoup Mais qui a quand même Certaines connaissances Assez pointues Et c'est lui Qui dénonce La La damnation En fait De tous les gens Qui se sont adonnés A la cabale S'ils ont suivi Les bouquins Et qui sont vendus couramment Donc tous ceux qui ont adhéré Et à l'OTO Tous ceux qui sont dans La doctrine illuminati Les hauts francs-maçons Non Il y a à la haut Une entité majeure Qui n'est pas notre ennemi Pas notre ami du tout Ah et je commençais par dire Lucifer c'est merveilleux Parce qu'il amène la lumière Je vous rappelle un truc J'ai fait trois vidéos au moins Sur la communication Par le biais de la lumière Entre les cellules Lumière Électricité Non c'est plutôt l'électricité Que j'ai traité Mais en fait Bon il y a Il y a une communication Au niveau ultraviolet Entre les cellules Ah oui c'était Les travaux d'un autre Et De Brian Brian Celui qui développe L'épige génétique Et Et que donc L'être humain Est de la lumière Cristallisée Nous sommes Nous avons la lumière En nous Nous sommes lumière On n'a pas besoin D'une lumière extérieure Mal intentionnée Qui n'est là que Regardez Au bout de 2000 ans De fréquentation De tout ça Dans quel état nous sommes Mais ça ne va pas du tout Ça ne va pas du tout Que les gens continuent A croire En ces personnes là Ces entités là Comme étant Des sauveurs De leur âme Comme de leur corps Ça ne fonctionne pas Logiquement Là ça ne fonctionne pas C'est le mouton Qui suit son berger En disant Vous avez vu Je l'aime bien mon berger Et puis j'aime bien sa veste Là on dirait Le poil de maman C'est le papa Bon on reprend Bon elle nous parle Des yogas Et des développements Kundalini etc Et bien voilà Elle est dans le piège Là je préfère La version Nicolas Ilevachov Qui nous dit Que les Vedas Ont été traficotés Ils en avaient Une notion De Veda Qui avant Qu'elle passe Par les Indes Était très différente Assez différente Et n'affiliez pas Les gens Mais bon Je ne lui en veux pas Elle est branchée À fond sur certains sujets Elle ne peut pas Tout regarder Et bon Elle s'y connaît mieux Dans ces sujets là Que moi Par contre Il lui manque Le côté généraliste Qui me permet À moi D'avoir cette réflexion là Aujourd'hui Et je pense Qu'elle est fondée Ma réflexion Je peux me tromper Bien sûr Mais Je ne crois pas Évidemment Quand je ne sais pas Je vous le dis D'ailleurs Il y a plein de fois Où je ne savais pas Aujourd'hui Je sais De ce dont elle parle Mais je ne sais pas Quelles conclusions On tirer En tout cas Voilà On a un petit nombre Aujourd'hui On a À tous là On a une idée Globale Générale Pas précise Mais Qui va s'affiner Dans les mois Qui viennent C'est ça On va continuer Avec l'intelligence De groupe Et puis Partager nos Découvertes Et voilà Ça c'est le bon côté D'internet Qui n'existait pas Avec la télé Bien au contraire Donc J'adhère J'aurais préféré La télépathie Mais On continue Elle nous dit Que les reptiliens Sont À l'affût Du louch L-O-O-S-H Qui est Stimulé Par La réponse Instinctive Du combat Du combat Ou fuit La fuite Ou le combat Raison pour laquelle Quand vous êtes menacé Ne laissez pas la peur Vous vous imprégnez Et si vous avez une colère Qui monte C'est encore mieux Plutôt Mais vous la maîtrisez De l'autre côté Il y a moyen aussi Comme je discutais Dernièrement De rire De prendre ça À la légère De ne pas y prêter Trop attention Mais de toute façon De maîtriser Ses émotions Et quand vous êtes menacé Que ce soit dans un rêve Ou dans la réalité De ne jamais montrer Votre peur Même si vous avez Les genoux qui font ça Au départ Vous respirez bien Vous vous calmez Vous essayez d'en rire De la situation Et surtout Vous vous servez De cette décharge D'adrénaline Pour réagir Mais ne pas rester statique Ne pas rester bloqué Pour réagir Voir fuir Mais fuir Par intelligence Face à un rhinocéros Qui charge Je ne veux pas Vous mettez hors de portée Et si c'est dans un rêve Et que tout devient gluant Et que le rhinocéros arrive Ce n'est pas grave Vous continuez Votre intention De vous éloigner Mais calmement Froidement Il est rare D'être là Dans cette situation Et d'avoir la conscience Qu'on est en train de rêver Donc de dire Tchak, réveil Ou Tchak, j'efface Le rhinocéros Mais c'est ce qu'on peut faire On peut mettre un doigt Comme ça Et le rhinocéros Vient s'écraser Contre votre doigt Donc cette histoire De louche Nous rapproche Tout à fait De ce trafic D'adénonchrome Et des tortures Et maltraitances Fées aux victimes Avant de les sacrifier Mais il y a du louche Plus léger aussi Qui se récupère Lors de concerts Hystériques Lors de manifestations Hystériques Lors de terrains De conflits De guerre De famine De mort Il y a aussi du louche là Les reptos Les reptiliens Et les gris Se servent de l'humain Comme nourriture Et un début sexuel Et Robert Wood Vient en soutien De William Tompkins Qui soutient aussi Cette théorie là Robert Wood Était aussi Une pointure D'ingénieur Occupée Des fois Dans Lockheed Martins Avec William Tompkins Mais d'autres fois Dans d'autres boîtes Je ne sais pas Si c'est Boeing Ça fait longtemps Que j'ai pu prononcer Ces noms là Donc il m'échappe un petit peu Il y a travaillé Pour TRW aussi Enfin en tout cas On lui a dit Maintenant On l'a calmé quoi Donc elle fait la pub Pour une interview Qu'elle a faite Avec William Tompkins Une interview de 3 heures Oui je crois Que c'est deux fois Une heure et demie Oui elle s'est fait Draguer monstrueusement Par William Tompkins Je ne sais pas S'il avait les pilules de jeunesse Mais en tout cas On est toujours des mômes Là-haut A priori Il semblerait D'après Kerry Que les racines Donc IT De ces pratiques Pédocriminelles Doivent être révélées Avec la tendance Satanico Repto Ou machin Avant de pouvoir Gérer ce problème Il faut que l'humanité Prenne conscience De ça Pour Pour pouvoir réagir A la pédocriminalité Ben Pour qu'elle puisse comprendre Que vu que Ses dirigeants Sont inclus Dans l'affaire Pas en leur demandant D'arrêter Que ça va avoir un effet Ou d'intervenir Sur Sur leurs collègues Finalement Que ça va avoir un effet Ça je veux bien le croire Mais pour le reste Non il n'y a pas besoin Tu vois ça se passer Tu n'as pas besoin De savoir Qu'il y a De rien savoir En exopolitique Pour intervenir Je ne suis pas d'accord Non plus C'est même D'ailleurs N'importe quoi Imagine les gens Des gens ont du mal À y croire À ça À la pédocriminalité Ils ont du mal À croire au réseau Les blaireaux En général Parce que bon Tout le monde sait Que les formations existent Aujourd'hui Même les blaireaux Sont ça Par contre Ils croient Que c'est des réunions Pour discuter Pour manger Comme disait l'autre Oui oui Pour manger Ça dépend quoi Elle nous fait le coup De L'expérience Qu'on vit sur Terre A été choisie Elle est là Pour qu'on apprenne Des trucs Bon Je vais arrêter D'encarter Constamment Parce que là Ça va pas C'est pareil L'expérience Sur Terre Avant l'arrivée De ces parasites Était Idyllique A priori Ah là là Je Bon Je vous laisse râler A ma place Et réfléchir aussi A cette situation Incroyable Tu n'es handicapé Non C'est pas parce que Ta mère a travaillé Dans telle usine Avec Des glycols Et ci et ça Et puis qu'elle a pris Tels produits Et que ton père T'a amené visiter La centrale Où il travaillait Non C'est pas pour ça C'est parce que Tu dois pêcher Non Non Ça va Ça suffit Ça suffit Il y a des centaines De milliers d'enfants Qui n'ont pas Une enfance Ni un développement Normal A cause des dégâts Faits par L'uramium Appauvri A part Au blocus A tout ce qu'on veut Aux vaccinations A tout Tout Vous n'allez pas Me faire croire Que plus le temps Avance Alors que les gens Socialement parlant Sur la Terre Évoluent De mieux en mieux A priori On est moins brutal Et barbare Qu'il y a 800 ans A priori Et il est très A priori Eh ben non Au lieu que la chose s'améliore Ça s'aggrave Ah non Non Logiquement parlant Toujours logiquement Au niveau du bon sens Je dis non Là il y a Il y a une erreur de traduction Quelque part Tu as fait un contresens Quelque part Il y a un truc qui ne va pas Là Tu ne peux pas partir Du constat d'aujourd'hui Et Dire que les gens ont choisi ça Avec le cirque Le cirque Et le circuit Qu'on sous-entend De D'écoles D'apprentissage Où on s'améliore Et on monte En degrés On monte en degrés Là Il n'y a plus Enfin Quoi tenu Bon par contre Ce qui est sûr C'est qu'effectivement Comme elle dit Si on n'expose pas Ça à la lumière Comment est-ce que Les choses pourraient changer Oui Pas de problème Elle dit que Toutes ces Raisons À la situation Sont connues Par les gens Des hauts échelons Et que Toute personne Qui est au courant Et qui n'en parle pas Est un facilitateur De cet enfer Sur Terre Et là Je suis d'accord aussi Là effectivement Ce n'est pas une question D'être pour ou contre Mais si tu n'es pas pour Tu es contre D'habitude Il y a de la nuance Entre les deux Mais là Si tu n'es pas contre Tu donnes ton argent Qui va payer des matraques Et des gaz acrymogènes Et non pas des professeurs En plus Pour l'école de tes enfants Au contraire De toute façon Pour moi On ne met pas des enfants Au monde Pour les laisser Se faire éduquer Par des gens Qui sont quasiment Des inconnus Donc aujourd'hui On en connait de plus en plus Et on devient De plus en plus horrifié Non Non Si ton enfant C'est la chose A laquelle tu tiens Le plus au monde A peu près Ce qui dénote Une certaine notion D'ego Et tout ça Il y a un petit côté Là-dedans Mais il y a aussi Un côté Au moins Pendant les premières années D'instinct naturel De survie De sauvegarde De protection Évident Qui est logique Vis-à-vis De la perpétuité Perpétuation De la race Sur Terre Avec le mode de vie Qu'on finit Qu'on suit aujourd'hui On finit par Mettre fin A notre espèce humaine Et Avec la 5G qui arrive Là ça va être Très flagrant Très vite Et une fois Qu'il y aura Les satellites là-haut Je ne sais pas Comment on va pouvoir Les descendre Et il y en a déjà Là-haut Des satellites Au moins 60 Grâce à Len Musk Cet enflure Qui a piqué Le nom de Tesla Pour des voitures Qui maintenant Quand une va exploser Va polluer L'air Pour 15 millions De personnes Ce mec Qui est sorti Avec 33 millions De dollars D'un coup D'une poche La CIA Encore une histoire De gens Qui ont inventé Des trucs Dans leur garage Vous savez Ben voyons Ben voyons Je ne dis pas Que de temps en temps Ça ne puisse pas arriver Mais Je pense que Dans le garage Tu n'as pas les moyens Technologiques De rivaliser Avec l'informatique Qui existe déjà Dans les services spéciaux De l'armée Depuis les années Je ne sais pas 50 50 Nous ils nous ont sorti Les téléphones portables Qui pesaient 3 kilos Avec l'antenne à côté La batterie Et tout ça Eux ils avaient déjà Des trucs comme ça T'empile Ben à mon avis Regardez On a tout juste droit Aux visions nocturnes De deuxième catégorie De génération Pour la chasse Ou je ne sais pas quoi Et l'armée Elle en est à la 4 ou 5ème Vous vous rendez compte Qu'il y a des bandits Qui sont mieux Équipés Que nos forces De sécurité Quand on est Dans une mafia D'aujourd'hui Ou dans une armée privée Qui a des rôles De mafia Et de De troupes de guerre De killers Comme Blackwater Ou autre Oui je sais Ça n'appelle plus Blackwater Mais maintenant Je peux dire Blackwater Ça ne ressemble plus à rien Je ne me ferais pas accuser De quoi que ce soit Ils ont des moyens Mais qui sont Qui dépassent Nos soldats D'avoir acheté Leur Leur gilet pare-balles Ils sont d'occasion En fait Ils ne sont pas à la hauteur Par rapport aux nouvelles munitions Non mais Pas avec leur thune Pendant que la femme N'est de toute façon Pas payée Depuis 6 mois Sans solde Non mais il y a un problème Il y a un énorme problème Maintenant C'était aux soldats De se réveiller Et au lieu de se réveiller Bon on n'a rien On n'a rien Ne soutiennent pas Les gilets jaunes Si un régiment Descendait soutenir Un rond-point Je peux vous dire Que les CRS En face Ils feraient fissa Putain Et puis si c'est Un régiment de blindés Bienvenue Au lieu de balancer Ces blindés En Arabie Saoudite Pour flinguer Des yéménites 40 km derrière la frontière Avec une arme de défense On va continuer On va continuer Bon elle pense Que l'humanité Peut supporter La vérité Oui Elle peut supporter La vérité Bon à condition Que l'humanité En général Ne suive pas Par exemple Cette vidéo là Pour une première fois Où elle accède Au domaine exopolitique Sinon Je vous condense Quelque part 20 ans d'études À peu près 20 ans J'ai mis 20 ans Admettre tout ça aussi Bon apprendre Petit à petit Des trucs Mais à les digérer À les comprendre À les admettre À vérifier avec ma vie Quelles étaient Les possibilités De congruence Avec des événements Puis je suis tombé Sur assez d'événements Moi puis d'autres Pour qu'on mette ça en commun On réunit On dit putain Ça nous fait un sacré Faisceau de présomption De penser que là Hein Puis je vous passe Toutes les observations D'ovnis triangulaires Donc terrestres humains Qui ne cessent pas Ces temps-ci Regardez TR3B Sur Youtube Vous allez voir Ovnis triangulaires TR3B Vous allez voir Vous en avoir un paquet Vraiment un paquet Alors tout ça Pour mon avis C'était rien Terrestre C'est de la rétro-ingénierie Justement Et puis Aussi Quelques participations Je pense quand même De Tesla De L'Otiscard De Schaubberger Je ne sais pas De tous les inventeurs Humains Qui ont eu leur données Et leurs idées On ne sait d'où Mais Qui les ont eu Et qui les ont amenés Avec un sens de participation Au bienfait Pour la planète Et non pas Dans le sens Que ça a été inversé Aujourd'hui Tel qu'il a été inversé Aujourd'hui Pardon Par contre Il est bien sûr Et bien clair Qu'on ne peut pas Comprendre la situation Du monde aujourd'hui Sans au moins Tenir compte De ce qu'on vient de dire Enfin le connaître Même si on ne veut pas En tenir compte De toute façon Il faut laisser les gens faire De dire Pourquoi il y a tel conflit Pourquoi un tel change d'optique Pourquoi finalement Kim Jong Machin Il ne balance pas ses fusées Pourquoi il sert la main à Trump Et il est plus copain avec Trump Qu'avec d'autres maintenant Pourquoi ça ? Il s'est passé sûrement des choses Au niveau exopolitique Et aussi Avec les trillions de dollars manquants Ça doit aussi influer Les transferts de fonds Si le gars Il reçoit un paquebot plein dehors Il va dire Bon Je vais arrêter les bombes De toute façon Avec ça Là maintenant On est à l'abri On peut vivre normalement On s'en fout de vos blocus De toute façon Je n'y étais pour rien C'est les Rothschilds Qui font une ingénierie sociale A l'échelle d'un pays Ici Comme ailleurs Comme en ce moment en France Avec les révolutions Qui n'est pas la première On est à la suite De tous les Printemps jaune Orange Révolution orange Orangé Rose On va mettre des couleurs Aux révolutions C'est bien infantile Mais c'est hallucinant C'est infantile Il ne s'est pas fait pour rien Parler à quelqu'un Un adulte Avec un langage Pour un enfant de 12 ans Il se met Dans la tête D'un enfant de 12 ans Et je dis 12 Parce que je suis sympa Mais on peut aller plus bas Et donc Et donc Et c'est la fin De son interview A peu près De son vidéo Sa vidéo Pour améliorer les choses Il faut être au courant de tout J'ai résumé Il nous manque des poules Tous les matins Il faut savoir D'où vient la fuite des poules Ce n'est pas de rajouter des poules Qui va faire que les choses Iront mieux Vous avez toujours Le même nombre de poules Mais il en manque Une tous les matins Il faut savoir Si c'est un renard Qui est passé par un trou Si c'est un faucon Qui passe par dessus Si c'est votre métier Qui se gave Si c'est le petit voisin D'en face Qui se nourrit Il faut savoir Alors Dernier scoop De la part de Marc Richard Le mec qui est en taule Pour 35 ans Pour un crime Qu'il n'aurait pas commis Parce qu'il était Dans son vaisseau En train de faire du SSP Je n'accuse pas de crime Non plus Mais enfin bon Nous sommes en ce moment En train d'être envahis Par 6 Intelligences artificielles Extraterrestres Qui ne nous aiment pas du tout Une ça ne suffisait pas Maintenant il en faut 6 C'est très intéressant J'espère qu'il y aura plus De détails là-dessus À la fin de son interview Numéro 10 Mais bon Je vais le prendre Avec des pincettes Cette interview-là aussi Parce que Il y a plein de choses Qui ne vont pas Il y a plein de choses Qui ne vont pas Ça n'explique pas vraiment Les choses Quelque part Et Il y a des incongruités Il y a des trucs Qui ne vont pas Alors elle change de sujet Maintenant Et ça c'est terrible Tu ne balances pas ça Il y a 6 Intelligences artificielles Extraterrestres Qui sont en train D'envahir la Terre Et changer de sujet Sans dire Oh Oh Où Quand Comment Quoi Qu'est-ce qui se passe Quelles sont les preuves Quels sont les effets Si on n'a pas de preuves Directes Qu'est-ce qui s'est passé Qu'on ne s'est pas expliqué Autrement que par l'intervention D'une intelligence artificielle Extraterrestre S'il te plaît Il y a une nouvelle Black Goo Ce serait la moindre des choses C'est vraiment très efficace Ces histoires de nanotechnologie Sauf que maintenant Ils sont passés A la Fento Technologie C'est-à-dire encore 1000 fois plus fin Que la nano Ou un truc de genre 1000 fois Ou un million de fois Ou la Pico La Fento je crois C'est ça Nano Pico Fento Bon je ne sais plus Donc en étant encore plus petit Et plus fin On arrive à niquer Le nano Oui Ce n'est pas idiot Moi je travaillerais directement Sur la matérialisation Mais bon C'est un Il ne me demande jamais De conseils Si Je voulais que je vous dise Mais l'idée de la matérialisation Ou l'idée de remonter dans le temps Et de venir avant Et à se préparer à l'arrivée Ça aussi ça me brancherait Moi Comme tentative On remonte avant Bon ils vont remonter avant nous Ben oui Ça va décaler un petit Au moins ça décalera Ils seront moins avancés Au moment où Ça va être surprenant On est en plein En fringe Bist fringe Fringe au carré Ah ouais Ce serait amusant ça Bon donc je ne suis pas content du tout De ce genre de révélation Au scoop là Keri Je te le dis De toi à moi C'est du n'importe Nawak Et puis ça sert à quoi ? On n'a déjà pas résolu Les problèmes d'avant Celui-là en plus Nous dire que ça Les réactions de qui ? Et la réaction des Russes La réaction des Chinois Ce sont quand même À peu près deux milliards Les Chinois C'est un bon tiers de la planète Ou à peine moins Un quart on va dire Je crois que les hindous Sont très nombreux aussi En ce moment Pardon On dit peut-être indien Plutôt qu'hindou Indou étant une religion Je ne suis pas content Six intelligences artificielles Qui arrivent Cerise sur le gâteau Et puis aucune preuve Même pas des suites Dans son discours Elle change de sujet là Elle nous dit ça Et elle passe à autre chose Et en plus Elle nous dit Que pour quelques raisons Que ce soit Il lui semble quand même Qu'elle a une vue Plus généraliste Plus globale De la situation Que plein de gens Autour d'elle C'est-à-dire Qu'elle casse un peu du sucre Sur le dos des autres Weaselbauer En leur disant Chez moi c'est meilleur C'est moins cher Il y en a plus Tu vois le genre Mais non mais J'hallucine La Kerry Ça va pas du tout Surtout avec des arguments À la Hein ? Il y a aussi Des intelligences Qui viennent d'arriver Je suis en contact Avec le mec Qui conduisait Des trucs Des SSP Qui est collègue Avec des reptos Enfin des Des galopants Là Qui le laisse au trou Qui le laisse Se faire menacer Qui s'occupe pas De sa femme Qui la finance pas Qui Non 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 C'est du C'est indigent quoi Au bout d'un moment Tu te dis C'est indigent des fois On bosse avec du sérieux La Kerry Redescend Reviens On a les mêmes À la maison Mais c'est pas Croyable Comment on va faire ? Eh bien au lieu De la croire Et de dire C'est chez elle Qui a le meilleur matos Je peux te dire Je vais refaire un tour De Grand Cameron Et des autres Parce que Il y a besoin De matos sérieux Là Et de confrontation Elle est en bisbille Avec son enquête De Michael Moore Sur justement Marc Richard Et tout ça Elle n'en parle pas Nous ça nous intéresse Donc quelqu'un Se fait attaquer Sur le net là Même s'il a raison Et surtout s'il a raison D'ailleurs Il est intéressant Il est important Qu'il en parle En disant Il y a des gens Qui disent ça de moi Alors petit 1 C'est tel point Faux Voici les preuves Petit 2 Tata tibre Petit 3 Ce gars là Lui par contre Il est financé Par un tel Tata tchi Tata tata C'est super important Enfin Je trouve Ça nous intéresse Nous Quand il y a eu Les effets Les effets Faits Sur le générateur Cache Magrave Qu'il y a eu Un générateur Qui était acquis Qu'il était installé On voulait les résultats Après hop Le sujet est parti À volo Bah ça marchait pas très bien A priori C'était mal branché C'est pas suffisant Pas assez efficace Plus rien il en est sorti Je suis désolé Je suis désolé Ça va pas du tout Moi je vais sur Keshefacts.org Et on voit que Keshe Il vient de se prendre Une poursuite judiciaire Mais bon Évidemment La justice belge En plus Pour exercice illégal De la médecine Bon ça La médecine d'aujourd'hui Vous voyez Je peux pas la soutenir Non plus Ni la justice Ni la médecine Alors c'est pas facile Par contre Quand je vois ce qu'il propose Le père Keshe L'absorption Par des volontaires payants Ils doivent payer Pour acheter le matos Les GANS Et doivent absorber ça C'est à dire Absorption de métaux lourds Sous une forme nano Soi disant En plus Alors déjà Pas nano C'est pas bon Alors nano Je vous en parle pas Et machin Ils balancent ça Et les gars Ils doivent payer Et il n'y a pas de sécurité Il n'y a pas d'assurance De résultat Et vous n'avez pas De recours En cas d'aggravation De la situation Ça va pas du tout Il y a des villages entiers Qui se sont Cotisés Pour payer A un de leurs membres Très malade Un traitement Keshe Les sous sont partis La personne est morte Voilà Bon Un village de Turquie Ou je sais pas où Pauvre village Ils sont 500 dans le bled Tout le monde finance Pour le tout bib Ou pour la personne Qui est malade Je comprends la situation Et Et Bon Il y a l'attitude Qu'il a eue Vis-à-vis d'une nana Qui était en coma Dans la chambre de laquelle Il a voulu rester seul Pendant assez longtemps Enfin c'était très chelou Et qui ne s'est pas arrangé Il y a eu le fait Qu'il ait piqué En fait Tout le côté pratique Des bouquins Qu'il a écrits A un scientifique Hollandais Dont le nom m'échappe Mais bon C'est lui Qui a l'origine Qui participe A Keshefacts.org Donc K-E-S-H-E F-A-C-T S je crois Donc c'est en anglais Mais c'est traductible Avec les traducteurs Vous allez voir C'est une cata Il y a un groupe De scientifiques allemands Qui a suivi Le cours Keshe Et a reproduit tout ça Il a analysé Avec le matériel Nécessaire Pour les analyses Il a dit Ça tient pas Keshe s'est proposé A l'armée Les scientifiques De l'armée L'ont regardé Comme ça En disant Ils n'ont pas rigolé C'est moi qui rigolais Quand j'ai vu La gueule de Keshe Qui ramait Pour essayer D'attirer leur attention Mais Keshe se servait De base De physique Magnétique Du début De siècle Développée Par Pas mal d'Allemands Et c'était Des pointures A l'époque Ça commençait A être des pointures Ça a été de plus en plus Jusqu'à dans les années 30, 40 Et même Par la suite Puisqu'ils ont été Financés A aidés Ils avaient leur Intranet Et tout ça Et ça avançait Leur progrès Et Ces travaux De ces scientifiques Ils m'ont oublié Valait quelque chose Valent quelque chose Mais que Les implications Qu'en fait Keshe Ne sont pas valables D'une Et de deux Il avait vendu En 2010 Des billets Pour aller sur la Lune Putain Il y a 9 ans déjà De retard En ovni Autonome Alors après Il dit Non mais on ne va pas se poser Mais on va aller Séjourner au-dessus de la Lune On ne peut pas se poser Parce que les musulmans Ils ne veulent pas Qu'on touche à la Lune Oh ben alors ça Comme excuse Pour les scientifiques Pour dire Je n'y vais pas Parce que la religion Me l'interdit Celle-là On ne l'avait pas Pondue encore Ah ben dis donc Ah vraiment Et puis bon Si vous n'êtes pas d'accord Avec Keshe D'un coup Vous faites partie Du cercle des pédophiles Des gens qui ont été En Italie du Sud Voir une usine Keshe Se sont retrouvés Devant un décor d'Hollywood Quelque part Sur tout un immeuble Il n'y a qu'une pièce Qui est utilisée Par des gens Ceci cela Les gens sont mal reçus En fait non Ils ne veulent pas tellement Qu'on vient de voir Ce qui s'y passe Amenez vos sous Mais ne regardez pas Ce qu'on en fait Il y a énormément De problèmes Autour de Keshe Donc je Je vais parler de ça Pourquoi ? Pour Je ne m'appelle plus Je ne m'appelle plus Ça va revenir Je mets en pause Le temps que ça revient Non ben je ne sais pas Plus ce n'est pas important C'est un encart de plus On en est à 5h18 Bon ben je crois Que je vais arrêter par là Donc je vous souhaite Un bon courage D'emblée Salut J'espère que vous avez Un peu saucissonné Cette vidéo Je fleuve Parce que sinon Vous allez saturer du pâme Là Et saturer plus d'un Gosse bise Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501